boum avec maxime nicole pour la première fois dans ce nouveau studio d'ailleurs je remercie mike énormément pour tout le travail qu'il a mis là dedans et puis je te souhaite la bienvenue à toi salut salut ça va écoute première fois en suisse donc plutôt agréable ouais et puis tu viens quand même assez de loin tu es de bretagne là je viens de bretagne pour ceux qui connaissent pas c'est à l'ouest de la france et je suis à côté de saint malo saint malo c'est une vie de corsaire bien bien de chez nous quoi alors beno enfin en tout cas moi je te connais parce que tu es avant tout une figure des gilets jaunes et puis en général toi comment tu te présentes je crois que tu es journaliste également moi je me présente par mon nom mon prénom je m'appelle maxime mais ouais en général les gens les gens me voient comme comme quelqu'un qui qui est médiatiquement connu dans le mouvement des gilets jaunes et je travaille depuis depuis septembre 2019 pour un média qui s'appelle quartier général qui a été créé par eau de lancelin qui qui travaillait à l'obs avant donc l'obs un magazine plutôt assez important en france et donc j'essaye alors journaliste je sais pas si on peut appeler journée j'ai pas de carte de journaliste mais parce que c'est compliqué d'en avoir une surtout quand on est opposant politique mais mais j'essaye de retranscrire ce que je vois et donc je fais des reportages sur les manifestations sur les mouvements sociaux et j'interview aussi des personnes comme des avocats des personnes qui sont recherchées par exemple par les états unis comme jacob applebaum j'ai eu l'occasion de l'interviewer et je suis les manifestations où j'ai été dans les manifestations des pompiers de l'année dernière dans celle de gilets jaunes et j'essaye de filmer avec une caméra ce qu'on appelle en first person view donc la caméra est sur moi et en fait je je ça permet aux gens qui vont pas dans les manifestations de comprendre un peu ce qui se passe ouais super important surtout bon les suisses ils suivent un peu mais ils sont pas forcément très bien informés ni forcément très bien intéressés par ce mouvement notamment des gilets jaunes qui durent depuis maintenant deux ans presque deux ans en novembre ça sera deux ans exactement donc ton nom est certainement très très connu en france moi quand je moi qui ai suivi un petit peu les gilets jaunes il y avait rodriguez maxime nicole évidemment et puis un troisième eric douai voilà et rick et rick et rick aussi il y avait trois personnes qui étaient médiatiquement connues on va dire c'est presidia ludovski qui ne qui ne femme qui a mis en place une comment on s'appelle pétition une pétition qui parlait de l'écologie sur la taxation la taxe du carbone en fait la taxe carbone qui est qui voulait être mis en place enfin qu'ils ont essayé de mettre en place en france cette pétition a obtenu plus d'un 4 millions de signatures donc ça c'était début d'année 2018 c'était avant les gilets jaunes quelques mois avant donc cette pétition a pris de l'ampleur et eric douai lui a avec deux de ses amis a mis un poste facebook où il appelait à tous ceux qui enfin il appelait tous ceux qui étaient concernés par les injustices quelles qu'elles soient à sortir le 17 novembre 2018 moi juste avant ça en octobre 2018 je vois ce poste et à l'époque ma femme me dit écoute ce serait bien depuis le temps que tu me dis que t'es contre tout ce qui se passe que tu fasses un petite vidéo sur facebook un petit live facebook pour que pour que nos amis perso en fait se disent bon pourquoi pas sortir c'est peut-être le moment et en fait cette vidéo a fait énormément de vues et en fait de fil en aiguille j'ai créé un groupe parce que beaucoup de gens me demandaient en ami sur facebook et comme je pouvais pas accepter puisque j'ai des photos personnelles de ma famille etc pour protéger ma vie privée j'ai fait j'ai créé un groupe qui s'appelle flyrider infoblocage ou presque 180 mille personnes sont arrivées en l'espace de trois semaines et le 17 novembre on est sorti dans les rues et ça c'est c'était assez impressionnant parce que on s'attendait déjà on s'attendait pas moi j'habite dans une petite ville de 20 mille habitants à peu près on s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde qui sortent dans les rues sur les petites villes et comme j'avais un groupe de 180 personnes sur toute la france et des personnels étrangers aussi on a eu forcément des remontées d'infos et là on s'est rendu compte que non seulement c'était énorme mais en plus c'était partout donc c'était assez la première journée elle était assez assez pleine d'émotions en fait on s'est demandé déjà comment ça se faisait qu'on était autant quand la police est arrivée et qu'ils nous ont demandé de quitter ce qu'on s'est rejoint sur des ronds points n'est pas ont bloqué des ronds points et quand la police est arrivée donc moi pour exemple il ya une petite gendarmerie chez moi donc les policiers sont fait les gendarmes sont arrivés en petits nombres nous ont demandé de partir et on leur a répondu je crois que vous n'avez pas compris en fait on va rester là il pouvait rien faire donc on est resté moi mon rond point de ma ville a été pris pendant plusieurs semaines ça a duré même presque deux mois je crois c'était une zade à un peu près dire bah c'est on va pas dire que c'était une zade parce que ça filtré les véhicules c'était pas totalement hermétique mais mais il y avait de l'entraide il y avait les gens manger sur place donc donc ouais il ya des gars des gens d'ailleurs qui mangeaient mieux sur le rond point que chez eux parce qu'il y avait de l'entraide des gens à porter des gens en voiture s'arrêtait pour déposer de la nourriture pour déposer des palettes pour le feu etc parce qu'il y avait des petits feux des bras zéro le soir oui l'hiver rapprochait c'est ça et on a eu un hiver plutôt froid en plus donc voilà et ça a démarré comme ça donc il ya bien il ya donc il ya moi maxime nicole eric drouet qui qui a mis en place ce fameux post facebook priscilla ludovski et jérôme rodriguez est venu un peu par la suite parce que ça a été une des personnes qui est enfin c'est un peu la figure des blessés gilets jaunes parce qu'il a été éborgné voilà il s'est fait éborgné à paris enquête igpn qui n'a rien donné classé ça ensuite caméra de surveillance qui qui soit disant ne fonctionnait pas tireur non identifié parce que pas de numéro à rio et pas de vidéo donc donc voilà c'était ici il se bat toujours d'ailleurs il est toujours dans les dans les manifestations et d'autant plus maintenant puisque le nouveau ministre de la justice est un parce que le gouvernement français a été romanié vient de changer et donc le nouveau ministre de la justice est un avocat connu pour protéger des terroristes des des personnes comme le couple balkani qui a détourné de l'argent public qui a fait de la fraude etc qui est sorti de prison parce qu'il avait il a écopé une peine oui on l'a vu danser dans la rue récemment alors qu'il est sorti de prison je crois parce que il était en mauvaise santé disait-il voilà il mettait en avant son sens c'est dingue comme il peut évader la justice avec des trucs à la con quoi ben c'est surtout que voilà on on dénonce la justice à deux vitesses je sais plus qui disait mais que vous selon vous soyez riche ou pauvre vous la justice vous bien sûr blanc noir et c'est tout à fait ça en france c'est ça c'est soit tu as de l'argent et tu peux faire quasiment ce que tu as envie de faire parce que ça ça dépend si le gouvernement t'apprécie ou pas soit t'as pas d'argent et là forcément c'est beaucoup plus compliqué tu te fais arrêter tu te fais arrêter pour pas grand chose en plus et puis pas grand chose une infraction reste une infraction mais il ya des infractions comme par exemple rouler à quatre kilomètres au dessus de la vitesse limite qui sont largement plus plus acceptable que détourner des millions et mettre les gens dans des situations inviables et ça permet de danser ça ce genre de place dans la société donc donc ouais ça ça met beaucoup de choses en lumière et depuis un an et demi c'est ce qu'on essaye de faire c'est intéressant les figures il y a quelques figures alors vous bien expliqué c'est parce que vous étiez initiateur d'une certaine manière donc vous avez cette visibilité là et puis vous avez été un peu relié par les médias peut-être qu'essayer de comprendre d'une certaine manière ce qui se passait mais on voit qu'il ya une difficulté mais peut-être que je me trompe dis moi si je dis n'importe quoi chez les gilets jaunes à accepter et à mon avis ils ont raison des têtes qui sortent de l'eau et puis qui se positionne un peu en tant que leader elle peut peut-on dire qu'il ya des leaders dans les gilets jaunes parce que c'est un mouvement quand même très diversifié qui voilà c'est peut-être des fois difficile à se dire mais en fait ils sont tellement différents il ya tellement toutes sortes de revendications que c'est difficile à comprendre l'essence de leurs demandes plutôt simple en fait ça a été compliqué par le fait que les médias essayent de de mettre la confusion ou de je pense pas qu'au départ c'est une de faire du sensationnalisme peut-être je pense que c'était plus tu sais les gens ont besoin de repères parce qu'on les a habitués à avoir des cases ouais c'est à dire que soit tu es de droite soit tu es de gauche soit tu es pour soit tu es contre mais il n'y a pas de nuances alors que l'être humain par définition il est nuancé ce que tu aimes à 20 ans tu l'aimera peut-être pas à 30 ans et toi à 20 ans sera complètement différent de toi à 40 ans donc déjà c'est compliqué d'être dans des cases après c'est sûr il ya des façons de penser donc on peut on peut s'orienter et savoir à peu près qui est quelqu'un par rapport à ce qu'ils pensent mais mais pour répondre à la question est ce qu'il ya des leaders non en fait il n'y a pas de leader on sait enfin moi je me bats d'ailleurs pour ça aussi depuis depuis le début dire que ce mouvement il a été aussi massif et aussi il a duré aussi longtemps parce que justement ça mettait en évidence une chose très claire pendant les élections les gens sont massivement abstentionniste en france parce qu'ils n'ont plus confiance en politique ils n'ont plus confiance aux politiques pourquoi parce que ça appartient soit à un camp soit à l'autre et le même en fait qui est le même au final oui parce que en application les intérêts que ça défonce c'est pas les intérêts d'une collée de la collectivité mais voilà les gens en avaient marre d'être dans des cases et puis dans la société de tous les jours c'est très difficile par exemple pour un médecin de discuter avec un ouvrier d'usine d'un la même manière un patron de petite entreprise a du mal à se retrouver avec des employés en soirée à discuter de problématiques qui lui le concerne et des problématiques qu'un employé a dans son quotidien donc du coup ce qui était magnifique dans ce mouvement c'est qu'au départ les gens sont venus pour un objectif commun c'est à dire une justice sociale une justice fiscale et la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne donc ça c'est pour ce qui touche à la constitution et à la souveraineté populaire entre guillemets mais ça ça s'est mis en place un peu plus tard un peu plus tard c'était pas au tout début c'est plutôt l'expression d'une colère voilà c'était un ras-le-bol et l'envie de changer les choses qui est en fait c'était un ras-le-bol qui concernait les injustices en général le riz qui est venu en décembre en fait après une conférence avec etienne chouard à saint clair du rhône et donc au départ les gens sont sortis pour ça et quand ils sont sortis personne ne s'est posé la question de savoir est ce que toi tu vois ta droite est ce que toi tu vois ta gauche est ce que tu es d'origine algérienne française est ce que est ce que tu es noir blanc petit une femme un homme tout le monde s'en foutait de ça et par la suite les médias s'en sont mêlés très rapidement en fait puisque dès le 17 au soir ça a commencé à faire le tour de toutes les télévisions nationales et hélas des pseudos experts analystes sociaux ont commencé à donner leur parole et ont essayé de pronostiquer ce que pouvait être ce mouvement puisque à partisans pas nés d'un parti politique pas attaché à un parti politique avec des personnes médiatiquement impliqués qui n'étaient pas non plus impliqués dans des partis je veux partie jamais une carte de parti politique je fais pas partie d'un syndicat je suis pas classé à droite ni à gauche je me considère pas classé à droite ni à gauche et puis avec une adhésion populaire et avec tout à ses 80% je ne sais plus combien c'est 80% pas loin des 80% et ça en fait tout le long du mouvement s'est toujours resté stagnant entre 65 75% et peu importe le sondage alors si on disait admettons qu'on fasse un sondage fera qu'un sondage a été fait sur la popularité du gouvernement il y avait toujours majorité de gens qui tournaient autour de toi et 60 65 70% de personnes qui étaient contre la politique qui était menée surtout que nous on a passé énormément de temps à une fois que le rick est arrivé d'ailleurs parce qu'il faut savoir c'est que jérôme avait aucune formation politique aucune formation syndicale communication c'est peut-être ça sa force et rick aussi moi aussi précis là aussi donc on s'est retrouvé je dirais dans l'arène parce que quand vous avez des médias mainstream qui vous interviewent eux savent interviewer connaissent une certaine forme de rhétorique savent où ils veulent vous amener savent manipuler plutôt que c'est pas vraiment du journaliste pour moi mais les premières choses qui ont été assez marquantes c'est que ils ont essayé de nous discréditer d'entrée donc moi on m'a fait passer pour j'ai eu l'institut Jean Jaurès qui a étudié mais dix ans de facebook pour en sortir deux likes sur le front national qui est le parti d'extrême droite français sans expliquer à quoi correspondaient ces deux likes puisque en fait quand on regarde les deux likes il y en a un qui compare emmanuel macron et son programme et marine le pen et je dis lequel des deux est le plus facho en fait les deux avaient des idées fascistes dans leur parti mais c'était un like donc pour eux j'adore j'adhère au front national alors que c'est absolument ça c'est vraiment la dérive des réseaux sociaux quoi hors contexte il ya dix ans sur des choses qui nécessitent juste un clic quoi c'est un clic et puis et puis comme tout le monde le sait sur facebook vous avez le pouce enfin le like la commande limite icône étonné oui le coeur etc donc c'est pas parce que on clique sur un coeur qu'on aime le contenu des fois ça peut être j'aime la contradiction qui affiché donc c'est on peut pas développer enfin il développe pas en fait c'est vraiment hors compte c'est hors contexte donc il ya eu ça après on m'a fait passer pour homophobe pour sexiste pour alors suivant la télé que vous regardiez enfin suivant la chaîne de télé que vous regardiez soit j'étais extrémiste de droite soit j'étais extrémiste de gauche soit enfin c'était complètement incohérent on a créé à ton avis pourquoi cette volonté discrédit je pense que c'est parce que il ya une époque au tout début on fait je faisais autant d'audience qu'un bfm tv à 20 heures c'est à dire que la plus grosse des chaînes qui tourne 24 heures sur 24 faisait autant de vues que moi où jérôme ou éric pouvait faire pendant un live mais sur sur les réseaux sociaux tu faisais des lives sur facebook ou comme ça c'est ça je faisais des live sur facebook j'en fais toujours d'ailleurs mais sur le terrain sur les rangs points sur les ça dépendait je pouvais en faire dans chez moi dans mon salon en expliquant ce que ce qui était en train de se passer en donnant un avis sur la politique ou sur les réponses des politiques par rapport à la répression policière par exemple chose que qui a du mal à filtrer en dehors des frontières françaises parce que quand vous posez la question en suisse ça doit pas être très différent d'ailleurs quand vous parlez du mouvement gilet jaune en général c'est oui les gilets jaunes sont violents ils crament tout ils veulent tout casser enfin c'est des contestataires alors qu'au final oui et des violences bien sûr des deux côtés d'ailleurs alors qu'au final il ya quand même si on fait le bilan il ya 25 personnes qui ont perdu un oeil plus de cinq personnes qui ont perdu une main mille blessés graves pendant le mouvement et dix mille arrestations préventives c'est jamais vu dans un mouvement alors déjà un mouvement social n'a jamais duré aussi longtemps parce qu'il n'est pas terminé et en plus de ça il n'y a jamais eu de répression d'état non aussi puissante et s'il venezuela faisait ça je pense qu'on l'attaquerait bien sûr on enverrait l'armée bah il ya eu je crois que l'impérialiste et occidentale parce que ça s'est diffusé un mouvement des gilets jaunes il ya eu beaucoup de pays qui se sont mis à descendre dans les rues après ouais il ya des pays où il ya eu des tirs à balle rel il ya eu des décès enfin on a eu des décès aussi dans le mouvement on a 11 personnes qui sont mortes sur les barrages parce que des gens ont essayé de forcer les barrages et on a de la part des forces de l'ordre on a trois décès il y en a un à la limite qu'on pourrait ne pas comptabiliser dans les gilets jaunes parce que c'était un père de famille qui qui s'est fait étouffer un peu comme george floyd aux états unis qui s'appelait monsieur chou via ah oui on est père de famille il ya récemment des vidéos qui sont sortis sur ce cas là on voit clairement que oui parce qu'en fait à chaque fois qu'il ya une histoire sur les dépositions et en l'occurrence là c'était le cas il ya il ya un autre cas par exemple qui est assez concret comme je ne viove le gay qui était une femme féministe qui défendait la paix qui avait une cinquantaine d'années qui était devant un cordon de crs avec un drapeau de la paix et en fait il ya une charge de police elle s'est fait bousculer elle est tombée la tête sur un plot en béton et elle a été placée en coma artificiel à l'hôpital et la version officielle c'était qu'elle avait eu aucun contact avec les forces de l'ordre et que c'était de toute façon une manifestante qui n'était pas pacifique et comme des gens ont filmé les vidéos sont sorties le préfet a dû dire qu'il avait menti pour protéger le président parce que c'est une situation compliquée l'état est obligé de revenir sur ses déclarations et en fait c'est quelque chose qui s'est produit plutôt régulièrement on a vu un premier ministre par exemple qui a dit que les gilets jaunes avait attaqué un hôpital qui s'appelle l'hôpital salpêtrière il a fallu que les soignants qui étaient à l'intérieur de l'hôpital fassent des déclarations disons qu'il n'y avait pas eu d'attaque pour que le ministre dise finalement bon non alors il n'y avait pas d'attaque le mot était peut-être un peu fort il y a eu steve maya canisso qui est mort noyé dans la scène après une charge de police le jour de la fête de la musique l'année dernière la justice avait dit qu'il n'était pas présent sur place que son téléphone n'avait pas borné que la police n'avait pas chargé et les vidéos ont bien montré que les policiers avaient noyé de gaz lacrymogène la place qui se situait juste au bord de la loire qui avait ça faisait un précipice de 6 mètres je crois et donc dans les gaz lacrymogène il n'a pas vu il savait pas nager il est tombé dans l'eau et il est décédé il est 21 ans je crois zineb redouane qui s'est fait tué à son balcon par une grenade lacrymogène l'expertise balistique soit disant dit que alors l'expertise balistique ne dit pas que la police n'est pas responsable mais l'expertise balistique dit le tir a été fait réglementairement donc ça met pas en cause la police mais c'est quelqu'un qui est décédé donc c'est un peu ce problème là c'est à dire que là en france on a une haine anti police je faisais récemment une émission où j'intervenais avec un crs en activité justement qui dénonçait ça aussi qui va sortir là enfin on vient de me donner un délai théoriquement c'était aujourd'hui mais c'est peut-être le montage pour un peu plus de temps donc ce sera sûrement jeudi ou où ce policier lui-même avoue que l'usage de la force est parfois disproportionné et et que les ordres qui leur sont donnés sont de pas en gros ne faites pas de quartier comme il faut disperser il faut que il faut que les gens s'en aillent donc du coup c'est c'est souvent violent et il y a de toute façon quoi qu'il arrive à chaque fois qu'il y a une manifestation maintenant qu'elle soit gilet jaune ou pas il y a des blessés et voire des blessés graves du coup là derrière une guerre de l'information on le voit aussi et Alex on fait partie plein de d'auto déterminés journalistes qui essayent de filmer pour voir ce qui se passe d'où viennent les les balles ou d'où viennent les grenades ce genre de choses là ça a permis de mettre en lumière des comment et d'éviter des dérives ou des oui mais par exemple le monde a fait un alors le monde c'est pareil c'est un journal français ils étaient présents lors d'une manifestation et il y a une personne qui s'est reçu qui a reçu une grenade tirée par un lanceur cougar pour ceux qui connaissent pas c'est un lanceur de grenades lacrymogènes qui permet de faire des tirs lobés et de tirer des espèces de culots en plastique qui détiennent des galets lacrymogènes donc ça fait une pluie de galets lacrymogènes pour disperser les gens à moyenne ou longue portée et en fait il ya une personne qui a perdu un oeil parce que il a reçu un tir à moyenne portée en plein dans le visage et donc la préfecture l'inspection générale de la police nationale d'igpn et la préfecture disait ne pas savoir qui avait tiré en fait le monde a fait une enquête et en faisant cette enquête ils ont récupéré des vidéos amateurs de personnes qui étaient sur place on reconstitue en 3d les faits avec les positions des caméras et on réussit à trouver qui était le tireur l'igpn n'a toujours pas donné suite d'ailleurs mais mais on peut c'est fin c'est absolument indispensable pour la sécurité des manifestants comme pour la sécurité des policiers que les gens filment parce que ça permet de déterminer qui a tort qui a raison ça permet d'avoir un autre son de cloche parce que là la communication gouvernementale cherchera de toute façon quoi qu'il arrive à se décharger de toute responsabilité en justifiant le fait que ce manifestant s'il avait pas été là il aurait pas été blessé voilà un peu le genre de communication qu'on peut avoir or si on est dans un état de droit puisque c'est aussi un argument qui tombe souvent on est dans un état de droit le droit commence par être appliqué par ceux qui veulent faire appliquer la loi donc pour moi le plus le plus important c'est qu'un policier dans l'exercice de ses fonctions respecte à 100% la loi on n'a pas à donner un uniforme et l'autorisation d'utiliser la force à quelqu'un qui ne respecte pas la loi ensuite en face de lui il ya des manifestants manifestants respecte ou pas la loi ça c'est aux vidéos et aux enquêtes de le déterminer mais la plupart du temps pour avoir fait des dizaines de manifestations en un an et demi les ordres sont donnés de disperser la police se donne son don à coeur joie parce qu'ils savent qu'ils sont couverts et ça donne voilà ça donne ce que ça donne des blessés des éborgnés des mutilés dans un pays qui est censé être le comment le porte-flambeau de la liberté d'égalité de la fraternité et du pays des droits de l'homme et du citoyen donc c'est quand même assez assez contradictoire quoi ouais on a vraiment l'impression que tu décris une guerre urbaine ou presque une guerre civile et ça c'est quelque chose qui est particulier pour l'élevette relativement pacifiste qui d'ailleurs s'enlève même le droit de grève à travers une cct c'est une convention collective du travail donc la paix du travail signé pas avec toutes les branches de l'emploi en suisse mais la grève est quelque chose d'assez rare chez nous puis avant de retourner dans le coeur de l'éthique les tactiques utilisées et aussi les violences policières je voulais revenir sur ce sujet de 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 la figure qui pourrait ressortir ou sortir la tête de de la foule pour mener il y a eu des tentatives je crois de créer des partis notamment pour les européennes c'est pas tellement pour les municipales mais j'avais l'impression que les gilets jaunes n'acceptaient pas cette en tout cas pas avec une voie unique parce que déjà il n'y a pas une voie unique mais ça doit être difficile d'arriver à un consensus de toute façon c'est impossible avec un grand nombre comme ça mais arriver avec une stratégie commune et partagée comment vous fonctionnez pour tenter dans la d'aller dans la même direction est ce que c'est même quelque chose qui qui est explicitement voulu dans ce mouvement là je pense que c'est justement l'inverse c'est voulu que ce soit pas coordonné pourquoi parce que un gouvernement peu importe quel gouvernement d'ailleurs ils ont des experts qui étudient les mouvements sociaux les la façon dont les gens réagissent et forcément quand vous avez des choses structurées c'est toujours plus facile de corrompre la tête de quelque chose d'un groupe et ben oui puisque moi je l'ai jamais le pouvoir alien donc de toute façon peut récupérer et puis après on discrédite tout un mouvement avec une personne qui aurait fait quelque chose de et en fait mon classique moi j'ai toujours été transparent avec les avec les gens du mouvement c'est à dire que moi je parle pour moi parce que pour les autres c'est peut-être pareil mais je n'ai pas j'ai pas posé la question personnellement à jérôme ou à eric ou à priscilla d'ailleurs mais moi on m'a déjà approché pour participer à un parti politique pour gagner un peu plus d'argent pour voilà mettre peut-être un billet sous la table et puis tais toi enfin et ça c'est quelque chose qui m'est insupportable parce que quand on quand on on participe à ça je pense que le plus important c'est d'être habité par l'envie de l'intérêt collectif et on peut pas par intérêt personnel enfin en tout cas moi c'est comme ça que je vois les choses on peut pas par intérêt personnel prendre un petit billet en se disant bon oui il ya des gens qui meurent sur la planète mais bon finalement moi je vais bien donc tout va bien c'est trop facile et c'est d'ailleurs comme ça qu'on devient politique en devenant en devenant quelqu'un qui qui pense à son petit confort et son petit son petit bien-être personnel et mais pour revenir à ça les têtes c'est pour ça aussi qu'on a essayé de faire en sorte qu'il n'y en ait pas déjà parce que c'est une volonté collective parce qu'il n'y a plus de confiance en politique en fait il n'y a plus de confiance en politique pas simplement parce que c'est une envie de pas avoir confiance ou c'est des gens qui savent pas situer c'est parce que via le rick les gens ont commencé à se poser des questions à faire des ateliers constituants à discuter ça tu l'as vu toi à moi je l'ai vu j'y ai participé donc sur ces rangs points parce que ça c'était un peu fin quand j'en parle dit ben en fait la plus grande réussite des gilets jaunes c'est l'éducation populaire et politique enfin l'intérêt le nouvel intérêt à la chose publique de décider ensemble ne serait-ce que sur un rond-point de dire mais en fait pourquoi on est on se fait marcher dessus comme ça quoi et est ce que tu donc tu confirmes ça il ya oui bien sûr il y avait il ya toujours il ya toujours comment ça se passe c'est informel comme ça où il ya des choses plus en fait organisé ça se alors il ya des choses plus organisé il ya des conférences comme par exemple des conférences qui ont lieu en bretagne mais aussi ailleurs avec franck lopage auquel extraordinaire franck les écoutes on t'invite j'essaierai de lui passer le message parce que je l'entrée si vous voulez mais c'est quelqu'un de c'est qu'on est extraordinaire dans le sens où il arrive à vulgariser la prise de conscience de façon à ce que les gens trouvent plus ça compliqué oui c'est ça ce qui ce qui traverse les mots on se fait manipuler il ya toute une utilisation de la rhétorique les gens se désintéressent pas par par des intérêts concrets mais ce n'est intéresse pas ce qu'on fume et quoi parce que ça paraît compliqué et tout est fait pour que ça paraisse compliquer les jours enfin tous les processus législatifs et que c'est nous sont sont faits de manière à ce que ce soit des gens formés qui puissent ce que soit un avocat voilà et partant de ce constat là le citoyen lambda quand il voit tout ça toute cette rhétorique tous ces mots complexes etc ils ont fait les grandes écoles ils doivent savoir mieux que moi déjà il ya ça puis ya le quotidien quand vous avez un travail quand vous avez des enfants élevés quand vous avez un quotidien qui est déjà compliqué rentrer à la maison et startiner deux heures de politique pour apprendre comment ça fonctionne c'est pas évident or franck le page etienne chouard aussi met d'une manière beaucoup plus simpliste les idées sur la table et à et permettent aux gens de participer c'est à dire que si vous faites une conférence admettons qu'ils appellent conférences gesticulées franck le page vous n'allez pas écouter quelqu'un parler pendant deux heures il va vous faire travailler c'est à dire qu'il va vous dire moi je peux vous dire ce que je veux tant que vous n'avez pas de libre arbitre à part de la manipulation c'est pas autre chose donc du coup il essaye de faire en sorte que ce soit vous qui travaillez mettez en place un livre arbitre que pourquoi vous êtes pour ça pourquoi vous êtes contre est ce que et ça vous permet déjà de faire d'éliminer des chemins de pensée c'est à dire quand vous avez quelqu'un qui a une rhétorique bien huilé de politiciens qui va commencer à vous dire ce que vous pensez c'est n'importe quoi et ben vous aurez déjà fait le chemin pour justifier que ce que vous pensez c'est correct ou que c'est plein de bon sens voilà c'est du coup du coup le politiciens beaucoup plus de mal parce qu'il a l'habitude d'avoir quelqu'un en face de lui qui sait pas répondre mais c'est ça donc il ya eu tout ça qui s'est mis en place c'est d'ailleurs un truc sur sur lequel j'appuie énormément quand le gouvernement nous casse du sucre sur le dos je leur dis il ya un truc que vous n'arrêterez pas c'est la prise de conscience populaire c'est des milliers des dizaines de milliers d'heures de débat qui a eu sur les ronds points mais dans aussi dans des salles qui ont été prêtés pour la plupart ou louer par par des gens qui collectivement met un billet dans une boîte et ça c'est très compliqué de faire revenir en arrière qui commence à prendre conscience et cet état de léthargie dans lequel on peut se trouver quand on est citoyen pour en sortir c'est pas simple et c'est je pense que c'est une des choses les plus importantes que ce mouvement a mis en place c'est que ça a permis à des gens qui ne se parlait pas de classe sociale et de deux avec des situations sociaux professionnels complètement différente de se remettre autour d'une table et de mettre sur la table ok moi j'ai des problématiques elles sont face et c'est celle ci toi tu as des problématiques c'est celle-là il y a des points communs parce qu'en fait je suis pas responsable de ton problème tu n'es pas responsable du mien mais qui a choisi pour ça qui a mis en application cette chose complètement stupide c'est la politique et la politique il est politique quand je dis la politique je parle de la politique politicienne en général parce que de façon les partis pour en avoir vu quelques-uns l'opposition politique à proprement parler à part produire du vent dans l'effet concrètement ça produit des effets mais minimes dans les faits les effets pourrait produire une politique vraiment centré sur l'humain il n'y en a pas vraiment c'est à dire qu'il n'y a pas de il n'y a pas de modifications du quotidien des gens suffisamment importante pour que les gens se remettent à se dire bon on est tranquille tout va bien surtout celle là c'est en train de prendre une pente qui va complètement dans le sens inverse entre le kovic qui a mis dans une situation complètement catastrophique des centaines de milliers de personnes dans le pays alors même qu'il y avait déjà 9,3 millions de personnes qui vivaient en dessous du seuil de pauvreté parlant en france en france même 1,3 millions sur 67 millions alors on compte souvent comme ça mais dans les 67 millions et des personnes âgées qui travaillent pas il ya des enfants qui votent pas donc ou qui ne payent pas de loyer ou rien du tout donc c'est c'est beaucoup moins que ça moi je prends le chiffre des électeurs en général c'est à peu près 45 millions de personnes les gens qui sont en âge de voter c'est sûrement donc les gens qui sont en capacité de travailler et donc potentiellement d'être dans une situation où ils ont besoin de payer un loyer et des factures ça aurait 45 millions de personnes quand vous avez 10 millions de personnes quasiment sur 47 millions qui sont dans une galère ça fait déjà beaucoup dans un pays comme comme la france qui alors je sais pas le je connais pas le PIB de la suisse mais la france est aux alentours de mille deux mille quatre cent milliards moi j'ai le chiffre 120 120 milliards mais je pourrais me tromper ça se trouve c'est la moitié tu peux regarder à l'ex puis nous confirmer le budget de la suisse mais tu vois c'est une goutte d'eau par rapport aux objets français pour nous on est on est huit millions un suisse c'est moins qu'on est presque dix fois moins mais vous brassez plus d'argent que pas au niveau production de richesses au niveau investissement oui oui parce qu'on a des ne le centre net de négoces notamment à genève où il ya toutes les multinationales qui viennent faire leur leur crime en suisse et puis aussi encore pas mal de protection le secret bancaire un peu sauté en suisse c'est à dire qu'avant c'était un paradis fiscal c'était réformé pour ça c'est c'est plus difficile à tous ceux qui avaient d'ailleurs caché de l'argent en suisse avait un délai y compris français de propos pour le déclarer je c'est ça c'était ça c'est récent pour ça que beaucoup de gens sont allés sortir ce qu'ils avaient dans leur oui effectivement j'avais une amnistie fiscale je crois ainsi si c'est le cas donc on est oui effectivement on on est une place financière qui brasse beaucoup de choses et qui qui favorise aussi beaucoup de choses très 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 néfaste on a toujours eu cette après moi je suis une différence énorme parce que j'ai du coup avec le moment j'ai eu l'occasion d'aller en italie j'ai eu l'occasion d'aller en angleterre en allemagne ah oui là on a le premier à l'intérieur de classement pib tu as trouvé un chiffre difficile à dire non c'est un pourcentage je trouve pas le chiffre ok je te laisse te regarder puis si tu trouves là et du coup et j'ai eu l'occasion et dont plusieurs pays l'union européenne la preuve la suisse c'est la première fois mais on a fait une différence très nette entre population suisse donc un suisse ou une suisse d'ailleurs et et les d'huissés sont des suisses autant pour moi je vais me faire me faire beauté les fesses et là et la politique du pays c'est à dire que j'ai un peu de mal quand on dit nous les suisses ou nous les français par exemple je pourrais dire nous on vend des armes à l'arabie saoudite pour bombarder le yémen je me sens pas concerné par ça parce que c'est pas moi qui décide de vendre des armes à l'arabie saoudite pour bombarder les liens donc je fais vraiment une différence moi quand je suis en suisse j'ai rien contre la population suisse mais par exemple quand je vais en italie j'ai rien contre la population italienne par contre les politiques qui sont nés ça peut poser des problèmes d'ordre éthique que ce soit l'angleterre l'allemagne portugais je suis d'accord avec toi on peut pas complètement affranchir à mon avis la responsabilité de la population alors il ya certains pays qui sont beaucoup plus démocratique que d'autres et on se sent je pense que la suisse est un peu plus démocratique du coup à mon avis elle devrait prendre un peu plus de responsabilité dans la part de ce que fait le gouvernement contrairement à la france qui est ultra centralisée où là tu peux dire moi petit français effectivement j'ai rien à dire donc c'est pas ma responsabilité donc moi j'ai j'absout pas les suisses de leur responsabilité face à beaucoup de choses moi je pense qu'on n'en prend pas on est tellement privilégié on a tellement su jouer les bonnes cartes parce qu'on n'a aucune ressource en suisse le chocolat on le fait pas plus en suisse pour ceux qui avaient un doute donc voilà c'est plutôt parce qu'on a su instaurer peut-être des relations de confiance mais beaucoup aussi avec ses élites qui qui brassent de l'argent puis qui savent que mais s'ils seront tranquilles quoi donc c'est pas c'est pas très glorieux en soi il y avait aussi eu pendant la deuxième guerre mondiale la suisse parce qu'elle avait cette volonté aussi de pas se faire envahir ni d'un côté de l'autre donc elle a joué un peu avec tout le monde genre je ne me mêle de rien je me mêle de rien mais en même temps ben si vous avez besoin de quelque chose à droite ou à gauche ben il n'y a pas de problème on va faire alors bon certains peuvent dire ben c'était soit soit ça soit on se faisait dégommer et je pense qu'effectivement c'était on peut parler de la stratégie mais néanmoins ça empêche pas qu'il y ait une critique à faire et puis nous on en retire vachement quand même de bénéfice enfin oui c'est sûr qu'il y a de la pauvreté en suisse c'est clair vous voyez apparemment c'est pas très élevé mais ça a l'air assez tabou d'ailleurs chez vous de parler de ouais les suisses ils n'aiment pas trop parler de ce qui va pas si je fais une généralité tu vois parce que c'est comme tu disais tout à l'heure on peut pas dire les suisses ça veut dire qui etc mais effectivement on a cette prédisposition à on dit cacher la merde aux chats d'accord on aime bien montrer ce qui va bien mais peut-être comme toute nation qui a ce sentiment un petit peu de dire ben nous on est meilleur que les autres alors ça c'est très politique pour le coup on a un gouvernement qui a si on l'écoute a été le meilleur à gérer la crise colis 19 ou le meilleur à gérer les manifestations d'ailleurs le meilleur partout quand on écoute un français parler enfin quand on écoute un gouvernement français parler on a l'impression d'être dans le monde internationaux mais c'est pas le cas et puis nous c'est moi c'est pas tant parce que c'est pareil je sais qu'en suisse on a l'image du de la personne qui gueule et qui se plaint la grande gueule qui il ya un racisme anti français assez fort en suisse surtout en suisse romande là où on parle français parce qu'effectivement ben proche de la frontière ben il ya beaucoup de français qui sont engagés pour peut-être prendre des travaux de manière moins bien payé et puis évidemment les parties je dirais de droite populiste même si j'ai rien contre ce mot populiste mais les parties de droite ben tout de c'est le point du doigt celui qui vient nous voler le job alors que quand on dit ben on va mettre une règle pour éviter le dumping salarial par exemple pour que les salaires soient minimum maintenu comme ça ben ira pourquoi choisir un français ou un suisse s'il a le même prix et puis là c'est parti là qui pointe du doigt sont pas d'accord donc c'est facile de voir l'hypocrisie de protection nationale je peux le comprendre parce que c'est vrai qu'en france nous c'est pareil il ya beaucoup de gens qui disent voilà les étrangers viennent travailler pour moins cher dans le transport logistique par exemple c'est quelque chose qui est assez flagrant nous on a on a des une législation sur le transport moi je peux en parler parce que je suis ancien chauffeur et j'ai été responsable logistique donc quand vous voyez des personnes de l'union européenne qui à 760 milliards alors moi je crois que 120 milliards ou 60 milliards c'est le budget de la suisse mais le pib ce serait plutôt 700 700 milliards apparemment 700 milliards c'est ce que c'est ce que le gouvernement français a rajouté comme merci alex mais du coup je ne sais même plus de quoi on on parlait de toi tu disais oui le protectionnisme du coup dans la logistique nous par exemple on a des polonais qui viennent avec des camions 20 mètres cubes et qui du coup sont pas sont pas soumis aux réglementations poids lourds donc ils viennent faire du travail de transport beaucoup moins cher dorment dans leur camion dans des conditions qui sont complètement hallucinantes et sont payés moins cher donc donc encore une fois ce qui me dérange là dedans c'est pas c'est pas le polonais qui vient parce que le polonais lui il essaye de vivre il essaye de faire vivre sa famille donc pour la suite je pourrais peut-être dire la même chose c'est pas le français qui est le problème parce que le français lui va vouloir avoir un salaire plus élevé vivre en france pour payer un comment un loyer moins élevé donc le problème est ce que c'est le français qui essaye de s'en sortir ou le polonais ou peu importe ou est ce que c'est les politiques qui sont menées dans le pays qui amène des gens à être dans la merde et là je pense que moi si je devais nouer les deux il ya le français qui vient en suisse c'est une conséquence d'une politique qui est menée et la cause c'est donc la politique qui est menée en france qui aujourd'hui il faut savoir un truc c'est que moi par exemple mon salaire il est de enfin je le cache pas les 1500 euros brut ce qui fait à peu près 1280 euros net ton salaire de journaliste mon salaire de journaliste donc avec 1280 euros un loyer français c'est aux alentours de je donne une fourchette entre 5 et 700 euros suivant la région vous êtes si vous êtes dans des grandes villes c'est beaucoup plus élevé c'est entre 1000 et 1008 suivant ce que vous prenez par exemple un appartement tout petit dans le centre-ville de paris c'est tout de suite presque à 1000 euros et vous avez 20 mètres carré pour 1000 euros c'est une salle quoi enfin c'est limite habitable et les salaires sont pas forcément plus élevés à paris à paris ouais donc il ya souvent des étudiants qui pourtra pour pour vivre à paris se mettre en colocation dans les tout petits appartements cumule plusieurs jobs avec les études ce qui est plutôt compliqué puisque encore une fois en france il n'y a pas loin de 6 millions et demi de chômeurs toutes catégories confondues pour à peine 1 million d'emplois donc on pourrait pointer la responsabilité des gens qui veulent pas trouver du travail sauf que c'est non seulement pas une majorité et en plus de ça pour être flexible il faut avoir les moyens d'être flexible la france est un grand territoire quand moi par exemple j'habite en région rurale quand vous devez faire 60 ou 70 km pour aller travailler il vous faut absolument un véhicule donc des dépenses de carburant d'assurance d'entretien si déjà vous avez un salaire qui vous permet à peine de payer un c'est clair et c'est des dépenses qu'on vous vous aidera pas pour ces dépenses en fait pas d'indemnités très peu il y en avait avant maintenant il ya plus d'indemnités kilométriques quand vous travaillez en intérim il faut être hyper flexible donc c'est mieux d'être célibataire sans enfants quand on veut être flexible dès qu'on commence à être en couple et avoir un enfant ça c'est encore une fois pas une problématique française je pense que c'est une problématique européenne ouais c'est pas en suisse je sais pas alors tu vois en suisse par exemple salaire médian il a plus de 5000 francs c'est la moitié de la population ils gagnent plus de 5000 francs salaire mensuel brut mais les loyers le coût de la vie alors effectivement c'est plus élevé beaucoup plus élevé beaucoup plus élevé ah oui tu as dit la petite assiette de viande séchée ou de saucissances à côté combien les deux petits trucs alors c'est pas moi qui ai payé parce que moi j'aurais jamais eu les moyens de payer ça et je précise mais c'était 37 francs une bière et deux de petits plateaux de moi à ce prix là en france vous faites un apéro pour quatre personnes toute la soirée dans un bar ouais effectivement enfin j'exagère un peu mais 37 non mais je pense qu'on peut quasiment doubler le prix de la vie ce qu'il ya quoi c'est 94 centimes d'euros ça fait un franc suisse je crois un truc comme ça ouais on doit quasiment être à parité ouais effectivement c'est maintenant l'euro a perdu pas mal au début c'était c'était en tout cas 1,2 voire plus par contre si on compare nous à au prix de la vie entre guillemets en francs à aujourd'hui alors vous avez tous les économistes qui vont vous dire non non ça n'a pas augmenté mais il n'empêche que je prends l'exemple de la baguette de francs la payer 90 centimes ou de francs aujourd'hui vous la payez un euro un euro 10 donc ça a multiplié quatre quatre annoncés 6,55 957 quand c'est sorti l'euro le cours c'était de 6,5 donc ça a été multiplié par 6 et demi quoi après ils vous disent que oui mais les salaires ont augmenté un salaire à l'époque le smi était là par 6,7 fois plus c'était 6 mille et quelques francs je crois le smi a donc 1000 euros c'est 1000 euros et un smi qu'aujourd'hui c'est 1287 euros vous n'avez pas du foutage de gueule c'est c'est du foutage de gueule oui clairement et dans le même temps vous avez tous les acquis sociaux français qui permettait de dire que c'est un grand pays qui sont en train de se faire détruire par une politique libérale capitaliste qui qui n'est intéressé que par le profit et les dividendes quoi donc donc pour revenir au début du truc puisque à la base on parlait des têtes pourquoi il n'y avait pas de tête et ben je pense que c'est tout ça en fait tout tout cette tout sera le bol de d'avoir des représentants qui ne représentent que même qu'ils soient syndicaux ou qu'ils soient politiques d'avoir des gens qui soient complètement déconnectés de ce qui se passe dans la vie des gens et donc quand ce mouvement quand ce mouvement est né les gens sont dit on veut on veut plus quelqu'un qui décide à notre place parce qu'en plus de ça au delà du fait d'avoir le sentiment de pas avoir de pouvoir les gens en s'informant s'en sont rendus compte de la perte de ce pouvoir citoyen c'est à dire qu'en france vous avez beaucoup de gens qui critiquent les gilets jaunes par exemple moi j'adore parler avec eux parce que c'est ça me permet de leur mettre leurs contradictions en face de leur regard je prends un exemple par exemple quand vous avez quelqu'un qui vous dit que je souhaite juste cramer les institutions et brûler le pays et tout mettre à feu et à sang je lui réponds que la seule chose moi qui m'intéresse c'est de que nos institutions arrêtent d'être corrompues et utilisées pour des intérêts politiques et financiers en vie oui alors comment ça vas-y va si vous êtes en train de me dire que je veux détruire les institutions est ce que vous connaissez au moins votre constitution la plupart du temps les gens répondent non et vous leur citer quelques articles de la constitution comme l'article 27 qui dit que tout mandat impératif est nul rien que celui-là déjà il vous enlève tout pouvoir ça veut dire que un élu une fois qu'il est élu sur un n'importe quel programme d'ailleurs c'est pour ça que la gauche et la droite ça change rien absolument rien au niveau de la constitution ne l'oblige à appliquer ce pourquoi il a été élu donc quand vous avez l'article 3 du coup qui vous dit que votre pouvoir citoyen votre souveraineté citoyenne s'applique par le biais des personnes qui vous représentent et par le biais du référendum quand vous savez donc déjà que vos représentants n'ont pas l'obligation de faire ce pourquoi ils ont été élus et que en plus en france vous avez deux types de référendum référendum présidentiel et le référendum d'initiative partagée dernier référendum présidentiel c'était la rentrée dans l'euro on a dit non on est dans l'euro et le dernier référendum d'initiative partagée en date c'était contre la privatisation d'aéroports de paris les médias ont complètement boycotté l'affaire le gouvernement avait dit qu'il abaisserait le seuil de comment de participation nécessaire pour la mise en place de ce référendum à 1 million de signatures puisque aujourd'hui c'est 4,7 millions c'est 10% de la population votante donc on est arrivé à un peu plus d'un million presque un million et demi je crois donc ça rentrait dans ce que le président avait dit forcément ça n'a pas été appliqué et forcément ce référendum est d'initiative partagée c'est à dire que vous avez un tiers du parlement du parlement qui doit se prononcer pour et ça doit être soutenu par 10% de la population votante donc 4,5 millions à peu près chose qui n'a pas été rendue possible et évidemment le référendum n'étant pas comment dire contraignant c'est pas qu'il est contraignant c'est il détermine pas l'action du gouvernement ok ça c'est pareil en suisse il est il est consultatif en fait il n'y a rien qui oblige ok alors nous ça obligerait en suisse quand on vote sur quelque chose ça oblige le gouvernement à faire une loi qui va dans le sens de l'idée parce qu'en général on vote sur des référendums référendum ou des pas on vote sur des initiatives plutôt quand elles viennent du peuple qui donne un principe mais après elle doit être travaillée par les élus pour que ce principe soit exactement traite cette loi c'est c'est à dire que vous vous allez avoir c'est donc cent mille personnes exactement alors quand c'est l'initiative c'est à dire que le peuple suisse en entier doit se prononcer cent mille personnes doivent signer pour déclencher ouais mais signer de manière manuscrite ça c'est pas ça peut pas se faire par par internet d'accord ce qui est beaucoup plus c'est un peu plus contre c'est plus pas partagé oui et puis après en fait si tu veux quand on a récolté les signatures les signatures sont envoyées à la commune c'est des fiches par commune et puis la commune doit vérifier la signature que c'est exactement que l'habitant il a mis la bonne adresse le bon âge c'est enfin que c'est une personne qui est réellement existante donc c'est tout un processus comme ça on a qui rend les choses beaucoup plus sérieuses oui 18 mois pour le pour le faire pour récolter ses 100 mille signatures une année nuit et si effectivement le compte est bon et bien le votation de se faire au niveau fédéral d'accord pour le couper la votation est faite sur l'idée sur le principe et ensuite il ya tout un processus législatif d'écriture de loi oui pour le rendre légal au niveau de alors bah c'était pas il ya des initiatives en général il ya déjà le texte qui était rédigé pour l'appliquer dans dans la loi dans la constitution puis après il ya les textes de loi aussi et l'application réelle qui qui se discute plutôt pour l'exemple que je peux donner c'est par exemple le principe de l'allocation maternité on l'a le peuple suisse a voté oui donc sur le principe et puis 60 ans plus tard que ça prend très long et bien là on a les premières femmes ont reçu 60 ans ouais ça a pris 60 alors effectivement faut pas être pressé il faut pas être pressé il ya une espèce de politique de du compromis c'est à dire que ben c'est il ya pas tellement de têtes qui ressortent s'ils demandent par exemple le nom du président suisse des gens ils vont pas trop savoir parce qu'il ya des conseillers fédéraux ils sont sept et puis la fonction président elle change chaque année sur les sept conseillers fédéraux et puis c'est plutôt honorifique le président n'a pas plus de pouvoir que ses collègues conseillers fédéraux qui s'occupent chacun d'un département fédéral du coup c'est un peu ouais il faut faut que tout le monde soit d'accord donc il ya beaucoup de discussions avant que les choses se mettent en place donc souvent le suicide dit ben nous ça va plus lentement mais on revient pas en arrière sur les choses qui est peut-être aussi peu plus mal après bon disons que c'est moins conflictuel du coup c'est beaucoup moins conflictuel mais il faut pas il faut être patient ouais non le suisse évite le conflit ça fait partie un peu de son adn du coup des fois on est un peu dubitatif quand on voit cette violence se développer en tout cas ce qu'on nous on perçoit comme comme violence brute dans les rues françaises après ça c'est ça c'est un argument qui mis souvent en avant la violence des manifestants après je moi je pars d'un principe c'est que la première des violences c'est celle qu'on a fait que dans le quotidien des gens tous les mois oui vous n'avez pas les moyens de remplir votre frigo quand vous devez choisir entre soigner un enfant ou remplir le frigo quand parce qu'il faut il faut aussi dire les réalités telles qu'elles sont même si ça pique des fois moi je sais que par exemple des étudiants de françaises se prostituent pour payer leur loyer moi j'ai une fille de 9 ans j'aurais beaucoup de mal à accepter que ma fille à 18 ans aille faire des félations pour pouvoir remplir son frigo ou payer son loyer dans un pays dont je suis fier de faire partie et c'est d'ailleurs parce que je suis fier de faire partie de ce pays que je me bats pour qu'il soit un exemple et pas parce que j'ai un peu de mal avec la politique du mais regarde ailleurs c'est mieux ou regarde ailleurs c'est pire surtout regarde ailleurs c'est pire en fait oui bien sûr qu'ailleurs il ya toujours pire et bien sûr que oui il ya toujours pire ailleurs mais si on part de ce principe là on ne va jamais vers le bon on se satisfait de ce qu'on a ou alors on va dans le pire en se rassurant en se disant bon tant qu'on n'est pas au niveau du voisin d'à côté tout va bien sauf que moi je pars du principe que non seulement j'ai envie d'être un exemple dans mon pays je ne parle pas à titre personne un citoyen exemplaire citoyen non je parle je parlais pas vraiment à mon niveau à moi je pense je pense plus au pays j'ai envie d'être un exemple mais à mon avis un citoyen exemplaire c'est quelqu'un qui qui permet à la communauté à sa communauté de se développer de d'évoluer de s'enrichir de s'émanciper pour moi c'est ça mais effectivement si on entend par citoyen le petit mouton qui fait ce qu'on lui dit non c'est évidemment pas celle là que non non c'est pas ça moi c'était plus dans le sens voilà de devenir un exemple j'aimerais que la france redevienne vraiment un exemple ça a été le cas il ya des années c'était un exemple sur les droits de l'homme c'est un exemple sur plein de choses mais en fait j'ai l'impression que les gouvernements sont ainsi assis sur leurs lauriers ont profité de campagnes financées par des lobbies etc pour faire plaisir à leurs copains et qu'aujourd'hui la liberté ils savent pas ce que c'est ils savent plus que c'est pourtant c'est dans liberté égalité fraternité c'est ça la liberté aujourd'hui quand vous quand vous allez en manifestation et que vous exprimer un droit fondamental qui est celui de manifester on vous accueille avec des gaz lacrymogènes interdits depuis la guerre d'algérie des lanceurs de balles de défense qui sont vendus comme armes de guerre et qui sont utilisés contre une population civile or l'utilisation d'âme de guerre contre des populations civiles c'est un crime de guerre et vous avez vous avez des policiers qui sont peu entraînés voire pas formés comme les les je vous ai amené un livre où c'est bien détaillé qui a été fait par des par des journalistes photographes plutôt photographes que journalistes d'ailleurs mais il faut un peu les deux et qui apporte une vision d'une année sur ce qui s'est passé à paris avec l'explication des différentes unités qui sont déployés dont vous avez au début du livre les compagnies plus gaine de sécurité les braves m les bacs brigade anti criminalité etc qui ont été utilisés lors de tous les les actes parisiens avec tous les types de véhicules tous les types d'armes c'est ce qui moi ce qui est quand je vois ça c'est vraiment les visages quoi là on voit qu'en fait c'est vraiment le peuple c'est ça vous avez des femmes des hommes beaucoup de femmes d'ailleurs plusieurs fois je leur ai je leur ai adressé tout mon respect et parce que c'est des femmes ont un courage dans les manifestations c'est incroyable la plupart des femmes vont devant les boucliers et vont pas se cacher derrière comme certains peuvent le faire elles ont elles ont une force de caractère qui dépasse qui dépasse beaucoup beaucoup de choses et non elles ont vraiment un courage enfin les femmes les femmes en général c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure quand vous parliez de fin quand tu parlais de de congé maternité moi c'est un truc qui me fait aussi halluciner je suis moi j'ai quatre soeurs une femme et une fille donc moi les soirées playstation foot c'est pas trop moi j'ai pas connu ça j'ai plus connu les problèmes de femmes chez moi il y avait des temps pax des serviettes hygiéniques et des brosses et des chouchous donc quand je vois qu'en 2020 une femme qui fait le même travail qu'un homme a pas le même salaire que lui quand je vois que les serviettes hygiéniques c'est un tabou on peut pas en parler c'est pas remboursé par la sécurité sociale tout ce genre de trucs le sexisme les agressions sexuelles ou les intimidations sexuelles au travail vous l'idée comme quoi la femme pour réussir doit écarter les jambes enfin tout ça c'est un truc on est en 2020 bordel et c'est c'est je suis pas féministe dans l'âme parce que pour moi machiste féministe c'est très compliqué de d'adhérer à ce genre de choses mais je suis plus moi si j'avais un parti serait peut-être le parti du bon sens je trouve juste pas normal qu'une femme soit différent d'un homme alors oui biologiquement on est différent mais mais la différence elle est dans la nature elle est partout et c'est doit être une norme la différence ça doit pas déterminer un salaire ou déterminer la façon dont on est respecté dans une société je pense que quelqu'un qu'il ait un bras en moins qu'il ait 150 de qi ou qui soit une femme il doit être placé à la même échelle pour commencer ben ouais parce que parce que parce que moi bah par exemple en deux ans j'en ai appris énormément de personnes qui étaient dit des minorités non visibles j'en ai appris énormément de la part de femmes de la part de personnes handicapées qui ont un courage par exemple moi j'ai vu des gens en fauteuil roulant faire quinze kilomètres dans une manifestation et être dans les gaz sans pouvoir s'enfuir et être là toutes les manifestations donc c'est des gens qui se battent c'est d'ailleurs ça qui est impressionnant c'est que les gouvernements se disent que le citoyen lambda va se taire va rester à son quotidien par peur de perdre ses petits acquis les gouvernements du mal à comprendre que quelqu'un qui galère il se bat tous les jours tous les jours c'est un combat en fait donc c'est pas c'est pas un effort de se battre quand on est dans la merde c'est quelque chose qui est vécu tous les jours quelqu'un qui est handicapé même une femme en fait elle se bat tous les jours une femme elle doit toutes les femmes on se dit bon le mec va finir féministe mais mais non une femme par exemple pour arriver au même boulot qu'un homme il va falloir qu'elle déploie beaucoup plus de d'efforts moi il sera moins bien et militaire et qui va bientôt terminer d'ailleurs mais là elle a dû elle a dû déployer énormément d'efforts comparé à un homme qui avait la même position que qu'elle est le même grade parce que une femme elle doit prouver qu'elle est capable alors que il ya des femmes qui sont largement plus capable que des hommes dans différents domaines et dans d'ailleurs tous les domaines il ya des femmes qui sont meilleures boxeuses que des hommes comme il ya des femmes qui sont meilleures patronnes que des hommes ouais on est quand même dans des sociétés patriarcales évidemment avec c'est dommage bah ça ça change en tout cas j'espère quand je te demandais de venir là tu m'as dit oui ok à deux conditions la première c'est que tu me payes pas je dis bon ça va y arriver on se fera ça au saucisson et puis là la deuxième c'est que ce soit non partisan que je sois non partisan qu'est ce que tu veux dire là par là et pourquoi pourquoi c'est si important pour toi de d'être non partisan parce que parce que je pense que encore une fois catégoriser les gens ça fait tout sauf avancer le problème on peut pas rechercher une solution quand on est tout de suite mis dans une case je prends l'exemple concrets si vous dites à lui d'extrême droite il est tout de suite raciste donc la communication n'est pas possible donc avec les personnes qui sont pas racistes et qui sont pas d'extrême droite ouais si tu es d'extrême gauche par exemple etienne chouard qui a beaucoup souffert de ça qui a été catégorisé dans des cases auxquelles il n'appartient pas beaucoup d'admiration pour pour tienne j'étais encore avec lui là à paris donc effectivement ça sert à diviser aussi ça c'est trop facile je pense que le les problèmes ont besoin de solutions et on trouve pas dans des solutions dans des idéologies aussi arrêtées et ça m'empêche pas de parler avec des gens d'extrême droite avec des gens racistes avec des gens d'extrême gauche avec des gens qui sont complètement ti c'est ça qu'ils n'aiment pas beaucoup les médias parce que parce que par exemple pour moi quelqu'un qui raciste il n'a pas raison mais si je parle pas avec lui je peux pas lui démontrer par ma vision des choses que je trouve qu'il a raison qu'il a qu'il a tort pardon donc du coup c'est compliqué ça stigmatise les gens et ça ça trouve quelqu'un qui raciste les parce qu'il a peur je prends cet exemple là il a peur parce que dans sa vie il ya un souci il trouve que là pas assez d'argent que ce à quoi il est habitué disparaît et qu'il est ignorant voilà et le premier responsable qui va voir c'est tiens mon voisin est noir ça se trouve c'est lui qui me prend mon boulot et c'est à cause des aides sociales et tatati tatata et puis quand on parle avec lui on lui dit bah voilà la fraude l'évasion fiscale des multinationales c'est 218 milliards si on récupérait ça il y aurait même pas de fraude sociale plus il y aurait de quoi faire en sorte que tout le monde soit tranquille ok c'est quoi pour un franc perdu à l'aide la fraude sociale il y en a 78 ans donc 70 ou 80 ça j'ai intégré le 78 ans à la fraude fiscale et effectivement pour les miettes c'est ridicule en fait c'est même risible mais les gens sont ne comprennent pas cette corrélation c'est surtout que les gens sont fixés sur des conséquences quand vous voyez par exemple quelqu'un venir traverser la mer en bateau parce que son pays est bombardé vous allez dire c'est un migrant sans papiers qui va encore nous faire chier pour ceux qui pensent comme ça moi je me dis si on n'avait pas bombardé son pays en vendant des armes à des pays qui bombardent ce pays là ce mec serait jamais venu parce que en fait dans son pays ça se trouve tout allait bien il avait une femme des enfants et là en fait parce qu'on a vendu des armes à l'arabie saoudite je prends cet exemple là et ben il ya des enfants qui se retrouvent orphelins des mères qui se retrouvent tués ou violés et des pères qui reviendront jamais leur famille pareil pour la suisse on est aussi un vendeur d'armes alors à moindre mesure mais quand même ça c'est de la merde c'est de la grosse merde et là là je pense que si on faisait un référendum national sur la vente d'armes je pense que ce serait ce serait vite réglé bah figure toi que nous on l'a fait et pas ça c'est pas réglé alors moi c'était une des votations je m'étais je m'étais dit c'était interdiction des armes de guerre au pays en conflit aux jeux ou à l'étranger je me rappelle plus exactement puis je me disais mais là comme ça tout seul je vois aucun argument qui pourrait faire que bah en fait les suisses ils ils soient pas d'accord avec cette initiative qui était d'une organisation anti-armée et puis ça n'a pas passé mais de loin parce que en fait ils ont dit si on arrête d'exporter les armes à l'étranger c'était contre l'exportation d'armes à l'étranger et ben on va perdre l'emploi et puis juste cet argument là c'était le premier argument le deuxième c'est que si on arrête à l'étranger on va devoir fermer nos usines parce qu'on produit pas assez et du coup ça sera plus rentable ces usines ce sera devenu trop cher donc on pourra on faudra toute façon les fermer du coup on pourra plus faire nos propres armes puis on va perdre notre souveraineté et ça suffit et les suisses ils ont dit non on veut continuer à exporter les armes de guerre y compris à l'étranger y compris aux pays qui foutent la merde pas possible donc tu vois des fois il ya cette et moi je voudrais je voudrais croire aussi que l'outil de démocratie qui permettent aux gens de de répondre ça suffit mais derrière il y a une culture oui alors ça oui par exemple si tu voyais les budgets de campagne et bien tu t'apercevrais que tous les lobbies militaires et puis tous les partis de droite etc ils ont mis mais probablement pour différents dépensés par ceux qui avaient posé l'initiative il y en avait 100 voire 1000 qui étaient dépensés pour convaincre la population c'est ça c'est tu vois c'est au final bah tu vois même quand le peuple peut s'exprimer ben on fait de la merde selon moi mais parce que parce que je pense que tu vois ça c'est tout ce qui est processus votant devrait même le processus de constitution ou de tout ce qui touche à ce genre de sujet moi je pense que le financement devrait être complètement encadré par la loi c'est à dire il faudrait il faudrait qu'un parti comme l'autre ne puisse pas mettre plus sur la balance quand c'est parce que sinon voilà tu te retrouves avec le même problème qu'avec les justices à deux vitesses ou ce genre de choses tu as celui qui a du pognon et celui qu'on n'a pas donc au final tant que tu fais tu vois tant que tu règles tant que tu tournes autour des conséquences tant que tu tournes sur la forme des sujets etc eh ben tu peux pisser dans un violon pendant trois siècles ça ça n'évoluera que dans le sens de ceux qui ont du pognon partir du moment où tu changes le fonds tu dis voilà une campagne électorale politique ne peut être financée qu'à par égale par les personnes qui qui veulent moi par exemple je vais voir par l'état enfin je veux dire par l'état mais moi par exemple tu vois si j'avais avec un minima quoi si j'avais à réfléchir à un truc qui serait pour moi du bon sens je me dirais chaque citoyen à une enveloppe pour financer un parti je prends un exemple tu voudrais rester dans le système partisan quand même mais je m'explique admettons on a tous une enveloppe de 50 euros cette enveloppe de 50 euros on peut la mettre dans le parti qui ou dans la partie de la population qui a réfléchi au programme qui nous paraît le plus juste programme auquel on peut participer auquel on peut participer à l'élaboration tu vois donc déjà tu participes à l'élaboration de ton programme mais ça veut dire qu'il faudrait t'affilier d'abord un parti participer à l'élaboration son programme le faire en tant que citoyen sans être affilié pas des partis politiciens comme il ya aujourd'hui c'est à dire en gros tu pourrais dire il ya une partie de la population qui qui s'occupe d'écrire un programme qui le soumet à la population la population valide ce programme ou si vous avez des régions nous aussi on a des régions ça pourrait très bien se faire au niveau régional ou départemental et une fois que le programme est élaboré les personnes qui sont les citoyens votants déterminent qui va avoir un financement pour pouvoir avoir de la publicité pour pouvoir diffuser ses idées ça fait que tu peux pas donner deux fois 50 euros tu as une seule fois 50 ans je dis une bêtise 50 euros c'est un exemple mais du coup tu peux pas avoir un lobby derrière qui va venir te mettre 50 millions sur la table ou qui va en faisant un petit repas dire écoute josé on a des rafales à vendre des guerres donc ils sont gentils les autres là mais va falloir tu vois ce que je veux dire et à partir de ce moment là là les règles du jeu s'équilibrer alors après moi ça c'est une idée qui est non défini il ya des gens qui veulent plus du tout de partie il ya des gens qui veulent que ce soit un programme national d'autres qu'est ce que ce soit des programmes des programmes pardon qui soit départemental ou régional tout se discute en fait mais justement c'est il faut que ça se discute ouais sur le fond je l'assure il faut que ça se discute c'est à dire que aujourd'hui comment on fait tout ça tu peux pas en parlant c'est clair pourquoi parce que les processus qui permettent d'élire des personnes sont complètement détachées de la volonté populaire j'ai fait un peu de vente quand j'étais plus jeune et en vente pour amener quelqu'un à acheter un produit on utilise des questions fermées c'est à dire qu'on va amener l'acheteur potentiel à avoir le sentiment qu'il a le choix or il n'a pas le choix et en politique c'est exactement la même chose on te propose un choix c'est à dire on te dit c'est a ou b mais en fait peut-être que c ou d ou e ou f ça t'allait très bien tu vois peut-être que tu te retrouvés carrément mieux dans un truc c'est ce qui se passe au deuxième tour de vos élections général et donc voilà donc on te propose alors déjà on te malaxe bien le cerveau pendant là les élections pour les prochaines élections présidentielles en france en 2022 ça arrête jamais après les européennes après les municipales après les régionales après les faits concrètement ce qu'ils font c'est que ils parlent du futur duel présidentiel entre eux le rassemblement national et l'équivalent de la république en marche ou du moins ce que ce serait à l'époque enfin dans le futur mais il ya atali qui vient de lancer un nouveau parti alors oui ça fait trente ans qui fait chier c'est le moins qu'on puisse dire non mais alors bon il ya les complotistes en france disent que c'est lui qui tient les ficelles je sais pas si c'est vrai en tout cas ce que je sais c'est qu'il a l'argent je suis non influence ouais c'est ça une forte influence enfin il se tarde quand même d'avoir placé macron là où il est passé lui qui sont ouais il ya un livre qui a été écrit par roi de branco pour ceux qui ne connaissent pas c'est l'ancien avocat de julian assange qui a écrit crépuscule qui est un livre qui n'a reçu aucune plainte en diffamation donc ce qui est écrit dedans apparaît comme étant juste il semblerait semblerait puisque je pense que vu ce qui est décrit je pense qu'il se serait pas gêné déjà que aucun média mainstream n'en a parlé pour terre le bouquin et pas qu'ils se diffusent bon ça lui a permis de faire quand même plus de 150 mille vendent plus d'un million de téléchargements et il est dédité dans le pays du soleil le vent il est incroyable c'est mon avocat donc j'ai l'occasion de le connaître depuis un an et demi et d'avoir passé pas mal de temps avec lui c'est une personne qui est qui est investi vraiment parce que beaucoup de gens le critiquent mais quand on a ça la critique toujours c'est toujours évident si elle est pour quelqu'un qui a un chemin tout tracé qui a fait des grandes écoles et qui aurait pu devenir ministre facilement prendre le parti de la population se mettre à dos tous ses amis de classe sociale et se suicider social enfin socialement il s'est suicidé je veux dire il a tué les chances qu'il aurait pu d'avoir une carrière et une tranquillité financière si c'est ça la réussite mais je crois que c'est une vision du monde qui l'a pas et qui est de moins en moins dans la tête et pour lui c'est c'est plutôt son âme et conscience qui fait ça donc moi je le connais suffisamment pour dire que c'est quelqu'un qui prendra pas de place si je me trompe un jour je serai comme tout le monde je serai dénoté mais j'ai pas je pense vraiment pas que ce soit le genre de personnes déjà parce que quand on veut faire une carrière politique on choisit ses sujets quand on veut avoir une carrière on dit par exemple non je peux pas parler avec toi parce que si je fais ça je vais avoir je vais avoir beaucoup de problèmes après ça va être compliqué pour moi moi je l'ai fait par exemple pour des personnes qui étaient très très ancrée dans des sujets polémiques pour éviter comme j'étais une personne médiatiquement connue dans le monde des gilets jaunes que ça ait des répercussions sur des gens qui avaient rien demandé par contre je refuse toute place politique je veux absolument pas ni faire partie d'un parti ni ni avoir un siège de député ou de pourtant on me l'a proposé mais alors du coup la stratégie pardon la stratégie de on va dire des gilets jaunes si pour autant il y a une stratégie peut-être qu'elle est plusieurs mais pour passer de la contestation à réellement un impact concret sur la société ça passe par où il y a 61 villes qui ont été prises par des alors pas prises complètement il n'y a pas eu de maires gilets jaunes je crois mais en tout cas il y a beaucoup de gens dont un qui est une personne qui a été mutilée qui a perdu sa main qui est rentrée au conseil de la ville de bordeaux et on a fait ça dans 61 villes alors quand je dis on a fait ça moi j'y ai pas participé puisque j'avais précisé ne pas participer à ce genre de choses mais je le soutiens parce que la première des choses qui n'est pas encore verrouillé c'est c'est la mais c'est les mairies ce sont les décisions qui sont prises en local donc là on a des gens maintenant qui sont qui sont présents dans des conseils municipaux et qui pourront dire qui pourront donner leur avis et qui pourront faire monter l'idée d'un rick local donc un référendum d'initiative citoyenne locale alors ça plusieurs avantages le premier avantage c'est que ça en testant les choses on peut montrer ou démontrer qu'elles fonctionnent ou qu'elles ne fonctionnent pas et si comme je l'espère ça fonctionne ça nous donne des arguments supplémentaires pour dire écoutez vous voulez pas d'un rick mais regardez au niveau local ça fonctionne très bien ça part pas dans tous les sens et les gens sont très attachés à participer à la vie de leur collectivité et de leur collectivité locale donc il ya ça il ya en fait je pense qu'il n'y a pas de il n'y a pas de stratégie linéaire je pense qu'il ya des actions qui sont comment je pourrais dire ça qui sont qui s'emboîtent les unes les autres c'est à dire qu'il y en a qui vont faire de la politique au niveau local pour essayer de ramener la politique politicienne à une politique humaine à quelque chose qui se décide au niveau local et de la part des citoyens nés des citoyens il ya des gens qui seront toujours dans la rue parce que pour eux la discussion avec des politiques est pas possible donc pour eux c'est les revendications elles doivent être dans la rue on doit bloquer le pays etc donc et je pense que vu les réformes qui viennent en fin d'année entre ce qui concerne le chômage les réformes des retraites et c'est il y aura beaucoup de gens qui vont qui vont retourner dans la rue surtout après la gestion catastrophique de 819 et et le fait que les pompiers le corps médical etc sont en train de dénoncer des dérapages et des mensonges exceptionnels donc donc en fait c'est multi stratégie je dirais parce que quand on est en face d'un boxeur professionnel sur un ring le meilleur moyen de perdre c'est de mettre des gants de boxe si vous allez sur un ring pour aller battre avec quelqu'un qui est professionnel vous allez perdre à coup sûr par contre si c'est vous qui fabriquez le ring et puis que l'autre s'occupe de la lumière et qu'il y en a un qui s'occupe de me donnez l'eau aux boxeurs et qu'il y en a ainsi chacun à son niveau commence à agir il ya quand même moyen de réussir à faire quelque chose de beaucoup plus concret sur le long terme que d'aller sur un ring et de se faire éclater en deux secondes donc pour moi je pense que s'il y avait que la rue ce serait complètement inefficace parce que la rue elle produit des effets de prise de conscience seulement pour ceux qui ont envie d'ouvrir les yeux quelqu'un qui est psycho rigide et qui considère que le gouvernement applique l'ordre l'état il aura toujours cette façon de penser c'est à dire le les manifestants c'est des terroristes jaunes qui veulent tout cramer et le gouvernement applique comme des gentils hommes la loi par le bâton et voilà c'est comme ça que un mauvais maître dresse un chien lui tapant sur la gueule c'est quand on veut dresser un animal on lui apprend à avoir de l'amour en retour et c'est comme ça que tout fonctionne bien l'état lui il utilise le bâton donc tant qu'il utilise le bâton j'ai pas forcément l'impression que ça ira dans le bon sens donc il ya la rue il ya les municipales il ya les ateliers constituants il ya les débats sur les ronds-points il ya les débats qui peuvent avoir lieu aussi dans les lives que des personnes comme moi font n'est pas que moi il ya d'autres personnes en confond mais tout ça ça participe à une prise de conscience qui encore une fois je touche du bois et de la peau de singe aura des répercussions positives si avec moi ce serait dommage claquerait des doigts et la paix serait dans le monde sauf que c'est un peu utopiste et j'ai pas ce pouvoir mais mais j'espère que ça aura des répercussions qui rentreront dans l'histoire petit à petit et qui et et qui auront comme responsable le collectif parce que dans l'histoire qui est écrit par ceux qui gagnent il ya des statuts avec des noms comme je parle christophe colomb enfin voilà c'est toi qui s'est fait démonter là récemment ouais ouais j'ai vu qu'il y en a une qui avait été déboulonnée on est pour on est contre moi j'ai pas d'affinités particulières avec quelqu'un qui a fait massacrer des gens mais voilà il n'y avait pas de moustache lui mais c'est pareil je je il ya des idéologies comme ça pour moi une idéologie elle n'est mauvaise que quand elle détruit l'autre elle est bonne quand elle pense au collectif je crois que c'est pas hier si je crois que c'est hier on m'a dit il ya une idéologie qui considère que ce que j'ai aujourd'hui sera à toi demain donc plutôt que de vouloir le garder pour moi bah j'essaye de le transmettre bon voilà je fais ce que je peux après je suis pas quand quand on se renseigne sur mon vendée gilets jaunes il ya des personnes comme moi qui ressortent comme étant des initiateurs des leaders des machins moi j'ai absolument pas la prétention d'être mieux que tout le monde d'être en tout cas passer de votre cas cette vocation mais quand même dans dans l'idée c'est d'avancer quoi je pense que les les choses se sont emboîtées petit à petit et que ça a fait que des personnes comme moi sont ressortis il ya des gens qui ont voulu comme tu disais tout à l'heure mettre des initiatives en avant mais qui était avec un soupaudre et d'intérêt personnel et ça n'a pas fonctionné longtemps parce que justement dans un truc comme ça si tu fais ça par intérêt personnel tu alors il faut vraiment une énorme force morale moi j'ai l'impression qu'au début il ya même des grands leaders kadhafi ou d'autres peut-être même je peux les nommer ça va faire des polémiques mais au début ça part d'une bonne idée de 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 s'émanciper de se libérer du jude et puis après le pouvoir arrivant aliénant on commence à croire et à s'identifier à quelque chose qu'on n'est pas et puis là on part dans une folie et je veux pas de pouvoir et j'ai l'impression que les gilets jaunes sont conscients de de ça c'est un poison c'est un poison mais en même temps sans pouvoir collectif mais d'abord individuel parce que le collectif ben c'est c'est là qu'il dit moi je pense que le pouvoir faut pas le rajouter complètement enfin non plus le pouvoir devient dangereux quand il est centralisé complètement plus tu donnes de pouvoir plus il se sent habité d'une mission et donc il ira jusqu'en c'est le cas de votre président très clairement oui bien sûr mais en fait c'est le cas de n'importe quelle personne alors soit il se sent habité d'une mission et heureusement c'est quelqu'un qui est bien faisant et donc ça ira dans le bon sens soit c'est quelqu'un qui se croit bien faisant et enfin je peux parler de je prendrai l'exemple d'hitler hitler plein de gens diraient que c'est un cinglé taré oui ça l'est mais c'est un génie du mal ce mec a réussi à faire à construire une armée à détruire des pays enfin c'est des compétences qui sont quand même assez puissantes mais ça n'empêche pas que ce gars dans l'histoire restera dans la case c'est un taré c'est un fou parce qu'il a quand même fait tuer des millions de personnes enfin c'est pas il peut pas devenir un héros ce type dans l'histoire maintenant moi où j'ai j'ai un peu de mal c'est que il faut quand tu dis que hitler est un taré tu oublies qu'il est intelligent et comme tu oublies qu'il est intelligent tu te méfies pas de quelqu'un qui est intelligent tu vois ce que je veux dire ça veut dire qu'aujourd'hui quand à un président comme macron qui est au pouvoir tout le monde le voit comme un fou un taré c'est vrai mais il y a beaucoup de gens qui considèrent que c'est un fou je vais c'est un fou qui regarde quand tu regardes sa vidéo d'investiture quand il commence à devenir complètement hystérique voilà il avait sûrement pris un peu de substance qui l'a mis dans un état second je sais pas mais c'est vrai que non moi je fin quand on voit ce gage moi il a une certaine prestance même si c'est une coquille vide tu écoutes parler il dit rien en fait c'est ça mais mais la façon dont il gesticule il a quand même un peu de charisme justement c'est enfin c'est ça mais moi un taré je dirais c'est plutôt un trump ou un bolsonaro tu vois ouais dans le côté un peu fou à tout et des trucs ben disons très 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 égocentré alors je dis pas que macron l'est pas mais macron je le comparerais plus à un obama tu vois ouais moi je trouve que c'est les plus dangereux moi je pense qu'ils sont plus dangereux que les gens contestent c'est ça que je faisais comme lien avec hitler c'est à dire qu'il faut pas oublier que l'intelligence peut être dangereuse oui c'est ça enlever l'intelligence à quelqu'un de dangereux parce que si tu fais ça tu te méfies plus de quelqu'un d'intelligent tu vois il est intelligent donc il va faire le bien alors que pas du tout ouais et pour moi c'est ça je veux moi je m'attache à dire que pour moi hitler c'est un génie du mal du mal je comprends pas du bien mais là le danger pour toi c'est qu'on oublie qu'il est intelligent mais attends macron quand même enfin il ya le paradoxe tous ces gens là on en discutait un peu plus tôt ils ont fait toutes les grandes écoles donc aux yeux du peuple en tout cas macron aux yeux du peuple à mon avis il est considéré comme quelqu'un d'intelligent pour ceux qui le soutiennent oui après pour ceux qui le soutiennent pas je pense qu'il est considéré comme un incapable ah ok mais parce que c'est parce que c'est tu vois c'est dans le sens incapable de prendre conscience qu'on est on est important tu vois ah non moi je pense plutôt que c'est enfin moi je le vois assez capable enfin parce qu'il fait tout il arrive moi je le vois plutôt comme un opportuniste néolibéral j'essaie d'avoir comme vision de lui aussi de dire ce mec est intelligent et il travaille pour ses petits copains qui l'ont mis là quoi et pour ça il est très efficace il fait du très bon boulot c'est un cheval de course donc ils ont eu raison de le mettre à cette position là il y a un bon financier qui fait du travail de financier et qui fait exactement enfin je veux dire pour franck le page le dit très bien il dit pour la france d'en bas ça va pas mais en fait si tu pars du principe que tu te mets dans les 1% tout va bien en fait c'est à dire que pour un actionnaire c'est tout est parfait il y avait la vidéo d'Etienne Chouard sur le plateau de Tadeï à l'époque quand il avait encore le droit de parler sur des chaînes françaises à Tadeï c'est très très critiqué en France l'émission de RT moi j'ai eu l'occasion d'ailleurs je connais beaucoup de journalistes de chez RT et j'adore cette chaîne parce que du moins en France elle a la capacité à parler de choses factuellement mais c'est très critique et dès que tu passes sur RT c'est piloté par la Russie oui bien sûr mais au moins RT ne se cache pas de dire ben effectivement on va pas trop critiquer la Russie on va se concentrer sur la critique des autres pays mais ça veut pas dire qu'elle est pas bonne enfin pour moi moi je parle que de ça au niveau de la gestion du mouvement des gilets jaunes c'est une des seules chaînes avec par exemple la radio Sud Radio et un de ses directeurs enfin le directeur de Sud Radio qui s'appelle Didier Maisto qui n'a jamais pris parti en disant je suis gilet jaune mais qui a pris parti de traiter les choses factuellement c'est à dire il a traité des manifestations il a été dans les manifestations il a vu ce qui se passait donc il n'a pas pu dire comme il a été dit sur des chaînes comme CNews ou BFM TV ou LCI que la violence policière n'existait pas il l'a vu de ses propres yeux il s'est fait gazer il s'est fait matraquer en étant totalement pacifique et en voulant être là comme témoin des faits quoi et des chaînes comme ça sont très critiquées forcément parce que le gouvernement va pas être d'accord avec des gens qui l'ont si j'ai envie d'entendre une critique sur la Russie je vais pas regarder RT on est d'accord mais pour tout le reste je trouve ça extrêmement valable moi j'ai rien à dire et c'est sûrement ça qui gêne et si on regarde effectivement le comment tu dis les médias français c'est une catastrophe c'est comme l'Angleterre moi je sais très bien quand je regarde BFM TV ou tout ça qu'il n'y a rien de bon quoi qu'est-ce que tu en penses ? en fait moi je suis mitigé par rapport à ça parce que il n'y a rien de bon je dirais oui et non si je prends BFM TV par exemple la chaîne qui est la plus critiquée au niveau mouvements sociaux tu as deux choses à voir tu as ce que font les petits journalistes ce que j'appelle les petits journalistes ça va être tout ce qui est pigiste tout ce qui est personne qui essaye d'avoir une place et de forger une carrière ces gens là sont habités par l'envie d'informer c'est d'ailleurs pour ça qu'ils passent pas aux 20h donc tu as quand même des gens, tu as quand même des journalistes dans les grosses chaînes mainstream qui essayent de faire leur travail oui bon ça je n'en doute pas mais moi ce que je dis plutôt c'est la capacité à apprendre quelque chose sur ces chaînes là d'avoir une information objectif c'est pas possible c'est-à-dire que tu regardes un 20h de BFM TV tu n'auras pas quelque chose d'honnête clairement c'est ça tu auras un présentateur qui est souvent là plus comme un commentateur plus qu'un journaliste et qui te fera des raccourcis foireux qui choisiront de couper l'image au moment où ça devient compliqué à expliquer parce que tu ne peux pas justifier qu'un pompier ne se fait pas traquer alors qu'il est pacifique par des policiers par exemple donc tu coupes l'image tu n'étais pas allé toi à un moment donné c'est quoi cette émission avec je ne connais pas très bien les noms des français et puis je n'ai de toute façon pas de télé donc je ne regarde pas très souvent ça mais sur internet j'avais peut-être vu des choses Anouna je ne sais pas si c'est BFM TV c'est Touche pas à je ne sais pas quoi c'est Canal Plus c'est Canal Plus le groupe qui gère ça et c'est la chaîne C8 donc il fait deux émissions il y en a qui s'appelle Balance ton poste et l'autre qui s'appelle Touche pas à mon poste donc la première télé que j'ai faite c'était là-bas c'était à Balance ton poste et première télé pour moi donc tu imagines bien que moi je suis le mec je crois que je t'ai vu là-bas ouais c'était avec Juan Branco non ? c'est ça j'en ai fait trois j'ai fait une fois Balance ton poste et deux fois Touche pas à mon poste et donc t'arrives là-dedans toi t'as jamais fait de télé de ta vie t'es pas expert en communication j'ai jamais enfin moi j'ai pas de formation de journaliste j'ai rien du tout j'arrive là-bas avec ce que j'ai dans les tripes et je me rends compte de ce que c'est que la télé de ce que c'est que la télé de divertissement et de ce que c'est qu'une chaîne qui veut se servir des gilets jaunes pour faire de l'audience c'est ça c'est vraiment l'intention moi qui me gêne c'est que tu sais très bien que c'est pour faire de l'audience et ils sont payés pour ça mais malheureusement la seule façon d'apprendre c'est de se tromper ah tu dis aujourd'hui je me suis trompé d'aller là-bas je pense que je pense que s'il te demandait d'y aller t'y aurait pu ? ah non là il m'avait déjà demandé d'y retourner j'y retournerai pas ok pourquoi ? parce que je pense que traiter de la vie des gens et c'est plus important que de vouloir faire du fric et du pognon c'est pour ça que quand tu m'avais demandé de venir je t'ai tout de suite dit que je voulais pas être payé parce que moi je viens là c'est pour donner un point de vue personnel en tant que acteur et en tant que témoin de ce qui s'est passé ça justifie pas de prendre du pognon quoi ouais je comprends moi je suis pas journaliste et puis j'essaye pas de enfin ouais mais même si tu vois ma mission c'est de comprendre moi-même enfin je veux dire même si effectivement ça dépasse un peu ça parce que je ouais mais voilà mais c'est ça le truc c'est que t'as des gens qui vont vouloir en faire du business et et quand tu moi par exemple j'ai un ami de 21 ans qui a sauté d'un pont parce qu'il n'arrivait plus à vivre correctement tu vois j'ai ma mère elle a fait femme de nage toute sa vie elle vit dans un appart où elle a pas eu de chaudière pendant 3 mois elle touche à peine 600 euros donc elle galère la précarité la précarité est de dingue moi j'ai des gens autour de moi qui qui font pas trois repas par jour quoi et qui travaillent tu vois c'est à dire qu'il y a des gens qui peuvent pas travailler parce qu'ils arrivent pas à trouver du tâche mais je connais des gens qui travaillent qui galèrent donc quand on arrive je connais des gens qui travaillent qui galèrent et je connais des patrons des amis à moi qui travaillent et qui galèrent qui se font pas de salaire alors qu'ils sont patrons et qui là après le covid-19 ont fait le choix de continuer à payer et garder leurs employés et de pas se faire de salaire parce que leurs employés ont des vies des vies de famille etc donc c'est ça pour moi c'est des gens qui savent se battre qui savent pourquoi ils se battent et qui ont un coeur qui sont humains tu vois quand j'ai des gens qui me répondent que on peut pas faire de transition écologique on peut pas arrêter de vendre des armes on peut pas se faire ceci faire cela parce que oui ça tue des gens mais pas ici tu vois tant qu'on voit pas la misère tant que c'est caché c'est pas grave et qu'est-ce qui fait que toi finalement ça ça touche parce que tu répètes souvent ça tu dis tu dis souvent que tu veux dépasser ton ego et ta petite personne ton histoire personnelle qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'inspire enfin qu'est-ce qui te donne cette force d'aller dire ben je vais te montrer quelque chose pour les autres je dois faire aussi et puis là ben du coup ça ça démarre un peu comment t'en es arrivé là quoi tu vois j'ai reçu un message il y a pas longtemps je l'ai envoyé sur j'ai un groupe messenger où je discute avec mes modérateurs et récemment enfin je reçois énormément de messages par jour je peux pas tout lire et des fois je tombe sur des messages comme c'est le message de cette dame donc moi j'ai dit voilà le genre de message qui me fout la rage et le message il dit je sais pas si mon message servira à quelque chose mais je le lance comme on lance une bouteille à la mer voilà je suis aveugle j'ai la chance d'avoir un chien guide mais mon ami, mon compagnon de route, mes yeux est très malade il a une tumeur au cerveau il a besoin de radiothérapie sans ce traitement il lui reste que quelques semaines à vivre la cagnotte léchi créée pour le sauver est bloquée ses escrocs refusent de me la verser j'ai commencé le traitement bien que mes moyens financiers soient limités car mon goulou ne peut pas attendre mais sans cet argent je ne peux pas le sauver et je m'y refuse honte à ceux qui jouissent de la misère humaine des messages comme ça j'en reçois des centaines par semaine enfin peut-être pas des centaines mais au moins une centaine par semaine et qu'est-ce que ça te fait ? comment tu peux ne pas être touché par quelqu'un tu vois là c'est une personne qui est handicapée et qui a comme seul moyen de vivre un tout petit peu plus normalement un chien en plus de ça ça devient pour elle plus qu'un chien c'est un compagnon de vie t'as des gens qui dernière fois j'avais une grand-mère enfin pas une grand-mère une mère de famille qui me disait écoute moi ma fille elle est handicapée l'aide qu'elle avait le droit pour l'aider à faire vivre sa fille et à payer les soins à aller s'arrêter parce que nouvelle réforme parce que nouvelle petite case qui rentre pas dans le machin et elle me dit tu vois plusieurs fois elle a mis l'assurance vie elle a dit plusieurs fois j'ai réfléchi à me sauter d'un pont pour qu'elle touche l'assurance vie et que ma fille puisse avoir des soins et puisse vivre correctement et ça ça te touche particulièrement ? quand t'as des gens qui sont en face de toi en costume cravate et qui touchent l'argent public ton pognon à toi te disent vous comprenez pas ce que c'est vous pouvez pas vous avez fait des grandes écoles qui vous êtes monsieur Nicole ? vous faites trois fautes quand vous écrivez deux phrases vous avez arrêté l'école en troisième vous avez ok peut-être une formation de mécanicien système R1F mais vous êtes qui en fait ? c'est quoi votre carrière politique ? c'est quoi vos orientations ? qu'est-ce que vous pensez du voile ? vous êtes raciste ? tu vois ? on vient te foutre des sujets qui sont absolument aux antipodes de ce pourquoi tu te bats moi qu'une femme elle porte le voile ou pas j'ai pas à m'exprimer là-dessus qu'il fasse venir une femme voilée qu'elle lui raconte pourquoi elle le met moi je suis ni une femme et je suis pas musulman donc je vais pas qu'est-ce que tu veux que je t'explique ce que c'est qu'un voile ? j'en sais rien c'est comme si tu m'expliquais ce que c'est d'avoir un enfant moi j'ai pas accouché j'ai vu ma femme accouchée donc je peux te dire en tant qu'homme ce que ça fait de voir une femme accouchée mais je saurais jamais ce que c'est d'accoucher je suis physio je suis pas humainement fait pour tu vois ce que je veux dire ? ouais absolument donc moi par contre quand je vois quelqu'un qui crève la dalle et qui est en train de mourir sur une bouche de métro à Paris et que t'as un président qui bouffe dans des assiettes en or qui détourne du pognon qui par contre est capable d'acheter des munitions des gaz lacrymogènes foutre un pognon de dingue comme il dit pour maintenir les chiens bien dressés d'ailleurs il y a un film qui va bientôt sortir qui a été fait par David Buffren qui s'appelle la France ce pays qui se tient sage qui est pas encore sorti mais rien que ce nom c'est exactement c'est exactement ça et bah moi ça me fout la gerbe en fait d'avoir des gens qui sont capables par bonne conscience de te dire mais tu te plains tout le temps tu te rends compte on est bien dans ce pays oui toi t'es bien t'as de la chance peut-être t'as un travail un CDI peut-être que grâce à ton travail tu vis dignement peut-être que t'as la chance d'avoir eu de l'aide ou pas peut-être tu vois mais ça j'en suis même pas jaloux ça me dérange pas si tu vis bien c'est cool par contre si tu vis bien et que t'en as rien à foutre de celui qui est à côté de toi en train de crever et que les lois qui sont pardon et que les lois qui sont votées vont pas du tout dans le sens d'aller l'aider au contraire viens pas viens pas me targuer d'être fier de ton pays en disant liberté égalité fraternité elle est où ta fraternité quand tu laisses crever quelqu'un dans la rue et c'est cette différence là qui te fout la haine ouais parce que pour moi une liberté quand t'es libre c'est que t'as une une certaine responsabilité la liberté c'est un luxe complètement il y a des pays où c'est pas quelque chose qui est pensable tu vois il y a des pays en fait c'est un privilège ouais bien sûr que c'est un luxe pour moi la liberté c'est un luxe ouais la liberté je pense que c'est un luxe tu vois la liberté de pouvoir mais ça devrait pas on est d'accord non ça devrait pas mais aujourd'hui c'est clairement un luxe parce que moi derrière ce mot luxe le luxe pour moi c'est de la merde c'est quelque chose dont tu n'as pas besoin d'accord dans ce cas là oui c'est un privilège si tu veux mais ouais je vois ce que tu veux dire c'est pas dans ce sens là que je dis quand je dis que c'est un luxe c'est qu'on a la chance de pouvoir l'avoir tu vois et comme on a la chance de pouvoir l'avoir on doit avoir la responsabilité de faire en sorte que ça continue bien sûr et que d'autres et d'autres puissent en bénéficiaire donc et ça tu vois pour ceux qui sont libres et qui se foutent des gens qui sont à côté en train de creuser ben c'est pas comme ça qu'ils résonnent non non ils se disent ben t'es libre de travailler ben t'as qu'à travailler regarde t'es libre d'être riche je suis riche ben t'as qu'à être riche regarde c'est possible ouais c'est possible oui c'est possible parce que il faut un contexte pour rendre les choses possibles si tu plantes une graine non mais en plus c'est pas possible tout le monde peut pas être riche sinon ça serait tu pourrais partir de ce principe là mais là faudrait pas être contre le capitalisme parce que du coup tu boufferais tes ressources de façon exponentielle sur d'autres planètes pour aller en piquer d'ailleurs il y a des gens qui ont des idées d'aller c'est comme ça que fonctionne le capitalisme capitalisme il te dit que dans un monde aux ressources finies on va pouvoir consommer à outrance pendant des siècles et des siècles alors je sais pas je suis très nul en maths en plus mais je pense que mathématiquement c'est peu probable que ça fonctionne longtemps comme ça et d'ailleurs beaucoup le dénoncent encore une fois un autre truc qui est assez incroyable c'est quand tu viens toi en tant que personne lambda en tant que citoyen t'exprimer sur un plateau de télévision t'exprimer devant un ministre parce que j'ai déjà eu l'occasion d'être devant un ministre enfin deux même non un ministre et une chargée de comment était Emmanuel Vargon c'est une secrétaire d'état chargée de la transition écologique quand tu viens devant ces gens là ils te disent mais vous êtes pas expert pourquoi vous parlez vous savez pas donc si tu les écoutes ils veulent des experts quand tu leur mets des experts devant eux mais vous affabulez c'est pas ce que vous dites est faux tu prends un un collapsologue qui te dit si vous continuez à consommer les ressources comme ça en 2040 c'est une guerre civile mondiale parce qu'il y aura pas assez de quoi nourrir enfin il y aura pas de quoi nourrir toute la population et vous allez faire péter un plan à tout le monde ils te disent mais vous êtes fou mais c'est un expert le type c'est-à-dire que c'est prouvé c'est chiffré c'est argumenté Vincent Mignero il était venu sur notre studio ces gens là font un travail énorme et quand ces gens là parlent on leur dit qu'ils s'en foutent et quand vous vous êtes pas expert vous parlez on vous dit non il faut un expert donc c'est complètement contradictoire c'est-à-dire qu'ils savent qu'ils vont prendre une place sur ça alors je parle en France le gouvernement est censé prendre la place pour 5 ans en 5 ans ils se font du pognon ils mettent des lois en application qui sont votées à Bruxelles dans des cabinets qui écrivent des lois qui sont financées par des lobbies si les lois sont pas votées les lobbies ferment les vannes comme on n'est pas indépendant tu peux pas dire aux gens demain on va dire un gros fuck à tous les lobbies parce qu'on est indépendant au niveau de la fabrication de nos médicaments de la gestion de nos énergies non c'est pas le cas en France c'est pas le cas donc t'es pris par les coronés par des lobbies qui te disent vous voulez pas faire ce qu'on veut très bien on vous fournit plus d'électricité on vous fournit plus de matières premières on vous fournit plus de tu vois et donc là t'es bloqué donc là il y a des gens qui meurent aussi donc en fait ils ont ils ont une place où pour moi les politiques ne sont enfin je pense pas que ce soit que pour moi d'ailleurs parce que ça a l'air c'est quand même très factuel ce ne sont que des exécutants qui au passage prennent du blé prennent une position sociale prennent ce qu'ils ont à des intérêts des avantages mais mais pour moi tant qu'on sort pas de ce système où les lobbies pilotent ou encore une fois celui qui a l'argent décide et ben on continuera à tourner comme un hamster dans sa petite roue quoi on va pas guiller pas guiller donc c'est vrai que quand on parle de processus constituant de récupérer sa souveraineté populaire et de de récupérer sa souveraineté au niveau énergétique en faisant une transition qui amène à respecter notre environnement je pense que tant qu'on fait pas ça on est amené à taper dans un mur et là où les collapsologues sont très percutants c'est quand t'as un collapsologue qui te dit je suis juste persuadé que ça arrivera la seule chose où j'ai un doute c'est quand tu vois alors toi tu pars plutôt d'un discours social et puis gentiment ben on t'en parle là aussi de la justice climatique et de la direction qu'on prend notamment de l'effondrement à venir en tout cas si on continue sur le chemin capitaliste à un moment donné on va espérer une convergence est-ce que t'as l'impression que cette convergence entre lutte sociale et lutte écologiste elle est déjà faite au sein des gilets jaunes ou pas moi je me rappelle l'année passée j'avais vu que c'était très séparé encore qu'il y a eu des tentatives peut-être de se joindre avec sanctions rébellion ou d'autres choses comme ça mais la notion de la violence sur laquelle on pourrait revenir n'était pas tout à fait partagée non plus est-ce que c'est déjà quelque chose parce qu'à la base enfin les cyniques disent oui mais les gilets jaunes c'est l'antithèse de l'écologie puisque en fait ils sont nés sur la contestation de la taxe écologique et alors je dis que c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est beaucoup plus compliqué que ça c'est à fait faux puisque c'était aussi en réaction avec le fait qu'ils faisaient des cadeaux aux riches et puis que cette taxe elle n'allait absolument pas ni pour améliorer la mobilité encore une fois ceux qui n'ont pas les moyens qui sont déjà en galère c'est en fait c'est pour ça et puis c'était même pas prévu que ça soit réinvesti pour améliorer la mobilité ou pour on ne savait pas trop une espèce d'opacité je pense que pour moi tu sais la convergence c'est un peu le saint graal c'est le truc dont tout le monde rêve de foutre la main dessus mais qui n'existera jamais pour moi ouais tu le sens comme ça pourquoi ça ne peut pas exister parce que c'est là pour moi que les gilets jaunes étaient géniaux c'est à dire qu'au départ quand les gens sont arrivés dans la rue ils ne sont pas posés de question à dire qui est à côté de moi ils se sont dit on se bat pour un intérêt commun qui est qui est la justice sociale la justice fiscale et la récupération de la gestion de nos vies en fait par le biais du règle la souveraineté là où ceux qui sont dans des cases donc qui sont soit dans des syndicats soit dans des trucs déjà établis veulent une convergence mais tu ne peux pas obliger quelqu'un à penser comme toi je m'explique tu peux tu peux dire à quelqu'un écoute il y a une injustice je peux te l'expliquer et libre à la personne qui t'écoute de se forger son opinion si tu essayes de lui imposer ta façon de voir les choses soit tu deviens tu deviens une secte en fait quelque part tu vas vouloir faire en sorte que tout le monde pense de la même manière que toi donc c'est une sorte de d'ailleurs c'est une sorte de fascisme de la pensée de vouloir une pensée unique où il faudrait que tout le monde converge vers ce point là mais il y a des points de bon sens dans tous les sens oui c'est à dire le RIC par exemple c'est une tentative convergence quand même le RIC c'est permettre à chaque citoyen peu importe les idéologies qu'il a de pouvoir s'exprimer tu vois et de la même manière je pense que dans une démocratie si tu veux vraiment être dans une démocratie réelle il faut que tout le monde puisse avoir son idée donc la convergence c'est l'idée unique quelque part c'est tu comprends ce que tu veux dire rien que le mot convergence ça veut dire arriver au même point soyons tous d'accord sur un point voilà tu peux pas être d'accord tu peux pas imposer une façon de voir les choses et tu peux pas être d'accord sur tout le temps sur n'importe quel sujet par contre tu peux te battre qu'en même temps moi j'avais pris un exemple tu sais quand il y avait des batailles avant il y avait le château fort et en face il y avait l'armée qui attaquait admettons l'armée qui attaquait il n'y avait pas que des cavaliers il n'y avait pas que des armes des hommes en épée il n'y avait pas que des catapultes sinon ça aurait pas marché tu vois donc pour que ça fonctionne il fallait devant des mecs avec des boucliers et des épées derrière des archers pour les couvrir ensuite des catapultes pour péter les murs des gens qui donnent des ordres tu vois il fallait vraiment une hiérarchisation de la chose le problème c'est que la hiérarchisation donne du pouvoir donc moi ce que j'aimerais c'est plus reprendre ce style c'est à dire chaque personne a ses compétences chaque personne va pouvoir mettre son rôle sa petite goutte d'eau pour remplir le vase et au final il n'y a que comme ça que tu y arrives c'est que c'est que l'effort collectif qui permet d'avoir des avancées mais encore faudrait-il être dans un truc où t'es pas enfermé dans une case donc pour toi la convergence n'est même pas souhaitable moi je pense que c'est pas une idée c'est même pas qu'elle est souhaitable ou pas souhaitable je pense que c'est pas une idée qui est concrète elle peut pas elle peut pas exister déjà par la contradiction même que ça apporte c'est à dire une convergence c'est penser tous pareil tu peux pas tu peux pas penser tout le monde peut pas penser pareil par contre tu peux avoir un objectif commun et cet objectif tu peux avoir différentes manières d'y arriver différentes manières de lutter donc moi par exemple Extinction Rebellion j'avais donné un avis sur la structure en elle-même par contre j'avais absolument jamais dénigré les gens qui luttent tu vois moi je dénigre pas les gens qui luttent parce qu'ils luttent et c'est déjà quelque chose d'exceptionnel quand t'as quelqu'un qui lutte contre le racisme alors oui peut-être qu'il sera dans un truc qui est très ostratisé ou qui est très haragneux dans ses revendications par exemple le truc Black Lives Matter bien sûr que la vie des noirs elle compte mais comme toutes les vies donc se mettre dans une case où tu dis la vie des blacks elle compte il n'y a que ça tu te dis ouais mais là du coup les mecs vous faites la même chose que le raciste ouais c'est pas vraiment ce qu'ils disent non mais c'est comme ça que certains l'interprètent tu vois ouais mais en fait c'est cette idée là tout le monde sait que la vie des autres elle compte mais parce qu'ils sont pas massacrés par la police alors en France effectivement dans les manifestations de la couleur on regarde pas enfin c'est ceux qui sont là Nassé Gazeta mais aux Etats-Unis voilà aux Etats-Unis c'est pas du tout la même chose parce que ça vient quand même de là alors effectivement c'est complètement exportable la vie des noirs elle compte parce qu'en fait dans les faits elle compte pas ils meurent par contre dans les faits les blancs tués par la police meurent moins oui non mais on est d'accord là-dessus c'était pour dire si tu veux une convergence il faut que tout le monde soit d'accord du coup si tu dis s'il y en a un qui dit black life matter et l'autre dit white life matter en fait chacun va dire son petit truc alors qu'au final le message de fond il est le même tu vois donc plutôt que se battre les uns des autres tu te dis est-ce que le message il est cohérent est-ce qu'on est d'accord sur un truc oui quoi bah plus de justice sociale ok bah je m'en fous que tu sois de droite ou de gauche ou que tu sois arabe musulman noir petit une femme ou un homme tu veux plus de justice sociale moi aussi ta méthode d'action c'est pas la mienne mais ça m'empêche pas donc c'est plutôt une acceptation des luttes plutôt qu'une convergence des luttes je pense qu'il faut juste se dire que de la même manière qu'un essaim d'abeilles toutes les abeilles sont pas coordonnées elles attaquent de façon complètement aléatoire c'est ça qui les renforce tu vois un essaim quand il t'attaque c'est pas il y en a qui vont venir à droite et d'autre à gauche c'est un essaim qui est complètement chaotique et c'est ce enfin chaotique les déplacements sont pas prédéterminés c'est ça qui fait que pour moi les luttes sociales c'est ça c'est à dire que si on veut un objectif commun et arriver à cet objectif commun il faut que les luttes elles soient différentes il faut que la manière de l'été soit différente il faut qu'il y en ait qui disent bon bah écoute moi je crois encore à la politique locale donc je vais aller au municipal ok moi c'est pas mon truc mais tu penses que tu vas pouvoir mettre distiller un petit peu de de souveraineté populaire via ce biais là bah écoute tente essaye au moins si t'essayes on pourra se dire ok c'est bon c'est pas bon parce que là aujourd'hui ça marche ça marche pas voilà c'est à dire que est-ce qu'on a déjà essayé de laisser l'opportunité à des citoyens de mettre leur grain de sel dans un processus de décision locale ou moins local bah pas vraiment c'est des gens qui sortent d'école des gens qui sont formés des gens qui sont déjà dans un cadre tu vois donc donc essaye toi tu penses que c'est la rue bah essaye toi tu penses que c'est via des campagnes de diffusion de tracts etc allez-y tu vois et en fait en arrêtant de se critiquer les uns les autres et bah je pense qu'on se donne beaucoup plus de pouvoir beaucoup plus d'impact tu vois je suis complètement d'accord parce que si on perd du temps à dire moi tu vois on me pose des questions des fois qu'est-ce que tu penses de Black Lives Matter qu'est-ce que tu penses de des manifestations françaises qui ont eu lieu contre les violences policières fait par le collectif Adama alors que Adama je m'en fous ils luttent donc tu les respectes donc je les respecte tant que c'est est-ce que est-ce que ils veulent détruire quelque chose je comprends non non quand tu les entends qu'est-ce qu'ils veulent la fin d'une injustice oui bon bah tu veux la fin d'une injustice bienvenue au club c'est pareil pour moi donc est-ce que ça veut dire que je cautionne tout ce que tu feras non ça veut pas dire ça ça veut simplement dire que cet objectif commun on l'a tous les deux donc bah toi tu vois de la manière que tu vois regarde on parle souvent vous cautionnez les casseurs vous cautionnez les blacks ah oui oui c'est pas que je cautionne ou que je cautionne pas il y a une violence qui est là tous les jours est-ce que vous la cautionnez celle-là comment vous faites pour qu'elle s'arrête et bah il y en a pour qui la seule solution c'est d'aller se c'est d'aller se confronter à la police ou c'est d'aller brûler une poubelle est-ce que moi j'ai déjà brûlé une poubelle quelqu'un m'a déjà vu publiquement brûler une poubelle ou dire je vais cramer l'Elysée c'est pas moi qui détermine les règles du pays j'aimerais bien en faire partie faire partie des gens qui décident et je pense qu'à partir du moment où t'as une population qui est écoutée une population qui dit ok il y a des injustices les dividendes ne sont pas reversés correctement il y a des gens qui crèvent la dalle quand il y en a qui gagnent des milliards sur le dos de gens qui travaillent je parle pas d'enrichissement personnel je parle de gens qui se font de l'argent sur le dos de gens qui travaillent et bah je pense que si ce problème-là a déjà été réglé il y aurait en fait simplement moi je dis une phrase qui est très simple si les gouvernements faisaient correctement leur travail il n'y aurait personne dans les rues personne n'aurait à aller dans les rues si les choses étaient correctes correct ça veut pas dire gagner 4000 euros par mois et vivre luxueusement tu vois correct ça veut dire pouvoir vivre dignement de son travail avoir l'impression d'être respecté et pouvoir dire à ton enfant t'as un avenir tu vois et là tu pourrais justifier de dire à quelqu'un écoute là t'es feignant tu bosses pas tu te donnes pas les moyens parce que ce serait vraiment lui qui se donne pas les moyens or aujourd'hui lui il se donne pas les moyens c'est le gouvernement ne met pas en application des choses très simples et de bon sens qui permettraient à des gens de mettre toutes les chances de leur côté ouais bah t'as pensé un peu plus clair comme ça et maintenant je voudrais aborder le chapitre un gros chapitre du coup de la violence des violences policières de nouveau en comparaison avec la Suisse c'est quelque chose qu'on voit rarement bah aux Etats-Unis on la voit tout le temps et notamment contre Black Lives Matter et les personnes plutôt qu'ils appellent racisées parce qu'en pourcentage c'est clair qu'ils sont moins mais ils se font plus taper dessus tuer etc il y a une des propositions qui a été faite qui a été intéressante parce que finalement j'avais jamais pensé à ça parce que moi ça me viendrait pas à l'esprit parce que la police suisse je considère que effectivement elle peut faire des choses je dirais non souhaitables mais que finalement elle est garant de l'ordre de manière relativement démocratique j'ai jamais vraiment remis en question même la présence ou l'existence de la police j'ai pas ça remarqué mais une des demandes de Black Lives Matter c'est d'abolir la police et du coup ça force à se reposer la question à quoi ça sert la police et bien à maintenir l'ordre oui mais quand t'es une organisation qui vise à changer le status quo à changer l'ordre évidemment la première force que tu vas avoir contre toi c'est la police de facto du coup on pourrait se poser la question de manière profonde est-ce que la police sert encore à quelque chose aujourd'hui alors évidemment quand on regarde les gendarmes de Saint-Tropez et bien ça c'est une belle police française et puis il y a peut-être dans le fond cette pensée que la police elle est là pour notre bien quoi mais quand on voit ce qui se passe dans les rues maintenant on peut clairement remettre en question ça est-ce que la police elle est réellement là pour notre bien quand on voit tous les dysfonctionnements les tarés qui ont cam live disent viens on va les exploser ces petits machins et puis il y a la haine quoi la haine du alors des fois tu parlais de la haine du peuple envers la police mais il semblerait que le contraire soit aussi présent quoi les policiers ont la haine du manifestant du citoyen qui essaye de se faire entendre aussi donc voilà on ouvre un petit peu ce chapitre toi t'as été dans les manifs t'as été face à cette violence là t'as pris du gaz t'as pris des coups de battant parle un peu de ça oui j'ai pris du gaz j'ai pris il y a une vidéo où on voit me prendre un coup de canon en haut sur l'arc de tri mais c'est traumatisant ça enfin moi j'ai jamais vécu enfin j'ai été aussi sur l'éponge je me suis fait enlever mais il y a personne qui m'a qui a voulu sciemment me faire mal moi ce qui est traumatisant c'est d'avoir vu des gens revenir en sang avec moi j'ai vu une grenade de désencerclement péter une jambe j'ai vu des gens arriver avec du sang plein les yeux ça c'est traumatisant moi je touche du bois et de la peau de singe comme on dit chez moi mais j'ai eu la chance de pas être blessé gravement donc c'est traumatisant sans être traumatisant parce que j'ai pas toutes les nuits une scène où je vois un policier m'enlever un oeil ou une grenade me péter dans les mains tu vois ce qui me traumatise plus et là par contre c'est quand j'ai regardé cette oeuvre d'art qui a été faite sur un mouvement appareil des fois quand t'as des trucs qui te reviennent en tête c'est assez dur parce que la violence tu vois la violence d'état être appliquée par la main d'un être humain tu vois là où moi je pense qu'il faut une police parce que je suis attaché au fait que qu'on peut pas laisser faire n'importe quoi n'importe qui n'importe quand quelqu'un un violeur il peut pas enfin on peut pas laisser faire un violeur il faut l'arrêter le mettre en prison comme un tueur par exemple mais je pense que la police elle devrait être complètement réformée de A à Z c'est à dire que déjà elle devrait pas être surveillée par la police parce qu'en France c'est la police qui surveille la police donc c'est l'inspection générale de la police nationale qui est une branche de la police nationale qui enquête sur la police donc déjà ça c'est un gros problème le ministère de l'intérieur est le patron de la police donc bon le gouvernement dirige la police qui se surveille elle-même et enfin bon c'est complètement incohérent et tu vois moi j'ai été militaire et la première chose qu'on m'a dit à l'armée c'était réfléchir c'est commencer à désobéir donc à la base un policier est censé servir et protéger ça fait joli quand on entend ça servir et protéger mais servir qui et protéger quoi et la question c'est exactement celle que tu poses c'est à dire aujourd'hui est-ce que la police elle protège la population ou pas alors est-ce qu'elle la sert encore plus je pense qu'il y a une partie de la police qui la sert c'est toutes les investigations pour disparition d'enfants pour viol pour pour violence conjugale pour extorsion menace avec arme etc c'est forcément des policiers qui travaillent à faire en sorte que des gens obtiennent justice mais mais celle qui est dans les rues celle qui se fait du maintien de l'ordre celle-ci elle n'est pas là pour protéger les intérêts de la population puisque la définition même d'une manifestation c'est d'être contre quelque chose qui n'a pas de sens après il y a des manifestations qui sont que je ne connais pas et pour des sujets que je ne traite pas mais moi je parle des manifestations que je connais c'est à dire contre les violences faites aux femmes quand vous envoyez des CRS matraquer des femmes qui sont contre les violences faites aux femmes aujourd'hui là par exemple on a le gouvernement qui a été remanié et on a un premier ministre qui est poursuivi pour des affaires de viol avec une investigation qui est en cours donc on a des manifestantes qui sont arrivées devant enfin à proximité de l'Elysée du palais de l'Elysée et qui ont commencé à manifester qui se sont fait pousser comme des sacs à viande par la police des femmes quoi je veux dire c'est pas des terroristes armés de kalachnikov avec des ceintures d'explosifs c'est des femmes qui sont outrées et qui sont dégoûtées de voir un ministre nommé alors qu'il a une affaire de viol qui est en cours d'instruction donc pour moi la police aujourd'hui est-ce qu'elle sert l'intérêt de la population je dirais non en tout cas pas l'intérêt profond de la population est-ce qu'elle peut permettre par ses actions de protéger oui ça peut arriver bien sûr elle protège quand elle arrête quelqu'un qui a 4 grammes au volant elle a peut-être sauvé une vie bien sûr quand elle fait une ronde et qu'elle voit une femme se faire tabasser dans la rue oui elle a peut-être sauvé une vie aussi mais dans le fond encore une fois ça c'est des conséquences de problématiques sociales mais dans le fond des choses elle aide un système financier à rester debout et à tenir donc pour moi je pense que Black Lives Matter qui demande la dissolution de la police si c'est dissolution de la police actuelle pour la réformer et pour que ce soit une police ou du moins un organisme de gestion c'est plutôt ça l'idée voilà un organisme de protection populaire c'est ça oui mais dans ce cas là on lui donne un autre nom mais ça revient à avoir des gens qui protègent des gens le problème c'est pas les gens qui protègent les gens le problème c'est comment ils sont utilisés par qui ils sont utilisés quelles institutions leur permettent d'avoir quel pouvoir et comment y a-t-il des contre-pouvoirs quelles sont les limites de leur pouvoir c'est ça le problème donc partant de ce principe là si la question m'était posée est-ce que Maxime la police dans l'état actuel des choses devrait être réformée de A à Z je dirais oui carrément parce que quand vous envoyez des CRS qui sont formés pour disperser des gens leur tabasser la tronche déjà c'est que l'intérêt de la population il est écrasé tu vois la parole d'ailleurs populaire elle est écrasée mais si on veut réformer de A à Z est-ce qu'il faut pas virer tout le monde comme on se parle là comme on se feuille blanche tu vois c'est un peu l'idée je pense pour créer une autre une sécurité différente le problème c'est ça c'est que virer tout le monde il y a je sais plus combien 380 000 policiers en France quelque chose comme ça donc maintenant ils sont une fin ils sont plus un moyen voilà mais tu vires 380 000 personnes t'imagines le nombre de personnes que tu mets au chômage et puis donc la police c'est pas un organisme qui sert à s'auto qui ne s'auto suffit pas tu vois mais je comprends ce que tu veux dire mais c'est pas un argument pour garder une police parce qu'elle crée de l'emploi non mais au contraire tu peux très bien dire on va pas mettre ces gens au chômage par contre on recrée des règles et à partir de ce moment là t'équipes je prends un exemple t'équipes un policier avec une caméra qui filme toute la journée pendant son service la caméra fonctionne obligatoire qu'il soit à l'intérieur ou à l'extérieur en intervention ou pas comme ça tu sais ce qui se passe près des gardes à vue près des cellules tu sais dans l'exercice de ces fonctions quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité publique devrait avoir un enregistrement permanent de ce qu'il fait tu vois comme les élus devraient avoir un contrôle fiscal permanent voire une caméra aussi pour savoir ce qu'ils disent dans les petits bureaux quand ils lèchent les ouais moi je pense que ça devrait être public parce que c'est d'intérêt public et après voilà une fois que c'est réformé une fois que t'as un contre-pouvoir une fois que t'as une vraie police enfin un vrai organe de contrôle de la police qui vérifie ce qu'elle fait qui sanctionne s'il y a s'il y a des débordements bah là de même je pense que les gens qui se sentent plus bah d'ailleurs à peine une petite critique ça y est ils vont tous déposer leurs bâtons ils vont pas tous déposer c'est ce qu'il faut savoir c'était pathétique de voir ça il y a à peine 200 policiers qui l'ont fait ça a été plusieurs fois d'ailleurs c'était complètement illégal puisque je rappelle j'espère qu'ils se font tous virer ils se font pas virer puisque le enfin pour être clair des policiers français ont manifesté parce que le droit d'étrangler a été retiré puis presque remis voilà ça donc ils manifestaient parce que ils disaient voilà vous voulez nous enlever le LBD vous voulez nous enlever l'étranglement comment on fait pour faire notre travail correctement je peux comprendre qu'on leur demande des choses à appliquer et que ce soit compliqué de le faire avec peu de matériel mais encore une fois il y a des choses qui existent qui sont non létales non agressives je prends un exemple tout con il y a des armes qui lancent des petits filets avec c'est un truc à la con dit comme ça l'image va peut-être pas venir tout de suite dans la tête des gens mais au lieu de projeter une balle en caoutchouc très dur ou des filets électriques ça projette un filet qui s'entoure autour des jambes de la personne qui part en courant et qui peut s'entourer autour du buste et en fait avec la vitesse à laquelle ça part ça te sert sans t'étouffer donc c'est non létal ça fait pas à part du fait que tu tombes par terre on va pas t'étouffer en essayant de te mettre des menottes ou en t'étranglant pour que tu arrêtes de te débattre donc il existe des moyens il n'y a pas la volonté de les mettre en application on dit que les policiers sont mis en danger s'il y avait des caméras on pourrait tout de suite savoir qui fait du temps à qui là il y a par exemple la 80S CSI qui est la compagnie d'intervention CSI je ne sais plus ce que ça veut dire la compagnie de sécurité d'intervention du 93 qui a été dissoute parce qu'il y avait un trafic de drogue des affaires de viol de violence etc de la part de policiers avec une cage de drogue qui volait au dealer et qui cachait pour le revendre ensuite enfin c'était et tu vois pour moi un policier comme un militaire moi quand j'étais militaire j'avais quelque chose en tête c'était simple c'était j'ai pas le droit de salir l'institution c'est à dire entre guillemets si on me demande de faire appliquer quelque chose il faut que je me l'applique à moi même déjà et c'est en quoi je pense que si on devait réformer la police il faudrait que ce soit exemplaire c'est à dire que quand quelqu'un veut rentrer dans la police on lui dise bien écoute tu vas avoir une énorme responsabilité sur les épaules c'est celle de respecter la loi avant de la faire appliquer et si tu respectes pas la loi t'as plus le droit d'exercer t'es viré tu vois donc quand t'as un policier qui te dit ouais mais attends ça fait 10 ans j'en peux plus moi quand je vois des racailles j'ai envie de leur éclater la gueule et ben si t'es pas capable de gérer ton stress et d'appliquer la loi tu n'as plus rien à faire dans l'institution policière alors après oui il n'y a pas de suivi psychologique pour la police il y a des trucs à régler c'est sûr mais encore une fois ça revient à la même question qu'est-ce qu'il faut faire au fond il faut réformer il ne faut plus qu'elle soit contrôlée par la police il faut peut-être un suivi psychologique parce que ça ne doit pas être facile d'être un être humain et de se prendre de la tristesse de la colère parce qu'il y a des gens qui sont violents parce qu'ils ont une violence tous les jours donc dès qu'ils ont quelqu'un de physique en face d'eux à qui ils peuvent dire c'est de ta faute ben ça sort donc c'est pas évident il y a un côté humain qu'il faut prendre en considération donc oui par exemple un policier pourrait très bien faire une semaine d'intervention dans les banlieues par exemple où il y a beaucoup de pauvreté beaucoup de colère et puis au bout d'une semaine être ailleurs pour se détendre avec un suivi est-ce que ça va bien est-ce que vous êtes en colère est-ce que vous en voulez des questions très basiques est-ce que vous en voulez aux gens qui sont en excité ah ouais une gonfle bon même si on va vous enlever de là parce que vous allez devenir dangereux pour vous et pour eux tu vois vous pourrez plus faire votre boulot en conscience et donc comme il faut voilà et les droits de l'homme et du citoyen ils existent je veux dire on n'a pas le droit de tuer quelqu'un la peine de mort elle est pas valable en France et heureusement on peut pas torturer quelqu'un donc qu'on soit policier ou pas quand j'entends des policiers aujourd'hui qui disent encore moi je suis intervenu parce qu'il y avait un policier une jeune policière qui est morte pendant un contrôle de police gendarme pardon pas policière qui a été percutée par le véhicule qui a forcé le barrage donc on me dit oui il y a un syndicat de police qui dit oui on fait toutes des éloges pour une famille de délinquants la famille Traoré pour un de leurs enfants qui est décédé soi-disant par la police parce qu'eux considèrent que c'est pas de leur faute quand personne ne parle de cette gendarme qui est décédée et en fait je me suis senti obligé de répondre je me suis dit on peut pas hiérarchiser l'horreur qu'il y a une gendarme qui est morte c'est horrible c'est une jeune femme elle s'est fait tuer c'est horrible mais il y a un délinquant qui s'est fait tuer il a pas à se faire tuer c'est horrible oui et puis il y a une violence là qui est systémique c'est-à-dire un délinquant qui se fait tuer c'est très régulier voilà et puis c'est ridicule de les mettre hiérarchiser tu peux pas pour moi on peut pas hiérarchiser l'horreur c'est pas parce que je sais pas je dis complètement une connerie mais c'est pas parce que t'as 2 millions de noirs qui se sont fait tuer dans l'histoire et que 30 blancs qu'il y en a un c'est pire que l'autre pour moi les deux non c'est pas pire que l'autre mais je comprends pourquoi on attire plus l'attention sur une qui se passe beaucoup plus souvent que l'autre bien sûr si tu veux il faut attirer dans l'absolu dans l'absolu mais il y en a une qui arrive tous les jours et qu'il faut absolument prendre des mesures profondes collectives etc pour que ça cesse et puis l'autre c'est d'une certaine manière quelque chose qu'on souhaite pas qui est horrible mais qui est inhérente ouais mais c'est justement c'est quand on pour moi quand on a cette façon quand on a cette réflexion et bah du coup on en vient à hiérarchiser quoi qu'il arrive en disant ouais mais tu te rends compte je prends un exemple les personnes qui sont blacks et bah elles ont plus de chances de se faire tuer par un policier que les personnes qui sont blanches tu vois ou de se faire proportionnellement mais c'est vrai oui ah oui oui c'est factuel attention ça doit nous donner une information par contre là où à mon avis la réflexion elle doit pas partir dans le mauvais sens c'est que dès le départ on doit dire mais en fait personne n'a à mourir de la main d'un policier qu'il soit blanc ou noir donc il faut absolument quoi qu'il y ait mais est-ce que vraiment on a besoin de le dire ça est-ce qu'il y a une seule personne qui trouverait normal qu'une personne puisse mourir de manière il y a des gens anti-flics sur les réseaux qui balancent tant mieux pour sa gueule la VKP devant la bagnole enfin tu vois il y a des gens ils disent des doigts vraiment il y a des gens qui ont des façons de penser qui sont vraiment à vomir complètement donc c'est pour ça que moi tu vois en tant qu'opposant politique souvent face à la police qui aime pas la manière dont elle est utilisée je tiens vraiment quand c'est des choses comme ça à dire mais moi ça me fait autant chier quand c'est un flic qui meurt que quand c'est quand c'est un délinquant enfin c'est un être humain donc c'est un délinquant il y a une justice c'est un policier il n'a pas à mourir quand il fait son boulot mais un policier c'est un citoyen aussi tu vois ce que je veux dire donc pour moi personne n'a à mourir il y a une justice la peine de mort elle n'est pas en vigueur donc à partir du moment où tu sors de ce cadre là et que tu fais vraiment une connerie tu n'as pas à te faire tuer bon alors à l'occurrence les délinquants moi je les vois plutôt chez la police française quand je vois certaines images ou ce qu'ils font on peut parler un petit peu des dérives des dérives policières il y a plein de choses incroyables dis-moi si tu as vu ça les gens qui plantent des gens civils pour générer de la violence pour pouvoir ensuite justifier le fait d'aller ça c'est le débat d'utiliser la violence enfin on a vu des choses comme ça c'est vrai, faux c'est vrai la question se pose même pas en fait de savoir si c'est vrai ou pas parce que j'invite tout le monde à aller sur les vidéos qui ont été prises plusieurs fois pendant des mois sur les manifestations où on voit des flics en civil équipés exactement comme des casseurs casser des choses avec des marteaux dans les mains etc et dès qu'ils se font griller parce que des fois c'est un truc à la con il a mal fermé son sac il y a le brassard de police qui sort donc il se fait griller et dès qu'ils se font griller ils se barrent en courant derrière les lignes de CRS qui s'ouvrent tout de suite pour les laisser passer et qui se referment et ça des vidéos comme ça il y en a plein il y en a plein donc tu peux pas bien sûr que la police se défend que ça existe mais c'est des méthodes qui existent depuis depuis toujours ça s'était dénoncé déjà il y a 20 ans dans les manifestations il y a toujours il y a toujours cette forme de t'allumes l'étincelle et puis forcément tu mets le feu à la poudre et forcément à un moment le baril explose et tu dis regardez le baril a pété regardez ces manifestations violentes où il y a les poubelles qui brûlent etc ce qui efface les 90% de manifestants qui étaient là sans rien casser donc c'est quelque chose qui est utilisé pour discréditer un message légitime là j'ai participé à une interview où justement je parlais j'étais en face d'un CRS qui encore une fois qui va sortir dans peu de temps mais c'est même lui l'a dit oui on a déjà reçu des ordres parce qu'on avait attrapé des casseurs et ils étaient bloqués ils étaient dans un dispositif d'engagement comme ils appellent ça donc nous on appelle ça des nasses donc ils étaient nassés et l'ordre a été donné de les laisser partir et plusieurs fois dans les manifestations t'es nassé personne peut rentrer personne peut sortir il n'y a pas de casseurs et puis d'un seul coup t'as un groupe de casseurs qui rentre tu sais pas comment ils sont rentrés parce que théoriquement tout est fermé toi tu peux pas sortir en tout cas et ça casse et là t'as BFMTV qui était là depuis une heure à attendre que donc là tu penses ça fait aussi partie de la guerre d'information pour discréditer l'action et la lutte c'est pas que je le pense c'est que c'est factuel c'est que c'est filmé répertorié mais tu penses que du coup tu vois moi je serais curieux tu vois les communications sur les réseaux policiers je serais curieux moi qu'un jour quelqu'un ait les couilles de poser ça sur la table et de dire il faut que ce soit enregistré et mis sous scellé pour que quand il y a un débordement on puisse un juge puisse dire voilà qu'est-ce qui dit qu'est-ce qui a été donné comment parce qu'aujourd'hui bah comment veux-tu savoir ce qui a été donné comment ouais c'est la parole du préfet contre la parole du mec qui dénonce c'est ça et t'as encore une fois aucun poids en plus parce que la parole du préfet sera légitimée la tienne pas du tout parce que t'es du mauvais côté au niveau de la parole publique tu vois sur les médias mainstream ils diront toi t'es le méchant manifestant qui remet en cause le préfet qui lui a un statut un grade qui est reconnu comme étant la loi l'ordre et l'honneur donc forcément lui tu remets sa parole en question c'est compliqué tu vois mais ça n'en est pas moins factuel il y a il y a des volontés de faire passer de toute façon qu'est-ce qui peut faire plus peur à un état que de voir les gens vouloir le faire tomber parce qu'en fait c'est pas les institutions qu'on veut faire tomber c'est un système politique corrompu qu'on veut faire tomber ce qui est pas du tout la même chose est-ce que tu demandes à n'importe quelle personne qui se bat dans la rue actuellement tu veux que tu veux que les gens soient soumis bah non tu veux qu'il y ait des guerres et des gens qui crèvent à cause de conflits d'intérêts de pétrole bah non les seuls qui te répondront bah oui mais enfin en même temps c'est ceux qui sont dans ce système là qui te diront bah mais ça fait de l'argent ouais mais comment tu veux parce que sinon les riches ne viennent pas et puis les entreprises fermes il y a des méthodes différentes pour vivre les amis et dans la paix sans se taper sur la gueule pour ça il faut prendre des choix différents la vie c'est une question de choix et quand tu vois quand tu vois quand tu vois des soignants des médecins sans masque et sans moyens pour soigner des gens et quand tu vois des policiers suréquipés avec des grenades de désencerclements qui contiennent de l'explosif des armes chargées prêt à tirer etc qui tire contre ce même personnel de santé parfois même qui fracasse le même personnel de santé ou les pompiers ou et bah tu te dis qu'est-ce que défend la police en deux ans de lutte t'as dit ça faisait presque deux ans il y a des changements des évolutions des réalisations à part le fait de finalement l'éducation nationale au premier du terme à travers les rencontres sur les ronds-points ou dans la rue qu'est-ce que qu'est-ce que tu vois comme prospect aussi le chemin parcouru et puis où ça va maintenant du chemin parcouru il serait difficile de tout lister parce que encore une fois tu vois on en parlait tout à l'heure par rapport à la convergence il y a tellement de choses qui sont entreprises que je pense que collectivement on a fait bouger des lignes qui sont pas forcément visibles tu vois par contre tu vois bien qu'en France la confiance dans les médias mainstream elle est tombée en dessous de 23% tu vois que le taux d'abstention parce que les gens ne croient plus en système politique il a explosé au municipal c'est incroyable les gens ils veulent plus voter parce que ça leur correspond pas ils ont compris pourquoi tu vois la façon qu'ont les gens de s'exprimer elle évolue la façon dont les gens comprennent le monde dans lequel ils vivent c'est des frontières un peu comment dire elles sont un peu invisibles intouchables mais je pense que collectivement il y a une prise de conscience qui est énorme dans tous les sujets et je pense que ça ça aura des répercussions sur là tu vois quand un gouvernement est obligé de se dire écoute on va essayer de piocher là où on peut pour faire plaisir aux gens et que même en faisant ça ils font n'importe quoi parce qu'ils sont très bons au niveau financier mais au niveau humain ils sont perdus ils savent pas c'est comme ça fait pas partie de leur grille de lecture et voilà c'est comme un poisson qui essaye de grimper à un arbre le mec il pourra il va toujours essayer il arrivera pas parce qu'ils savent ils savent pas faire et je pense que moi le truc que je suis le plus fier d'avoir réussi à faire c'est d'avoir mis des gens en lien c'est à dire que les gens maintenant quand quelque chose leur tombe devant le nez comme info ils ont plus ce réflexe de dire au fait Robert t'as vu il s'est passé ça ils ont ce réflexe de dire attends je vais vérifier je vais regarder tu vois et ça ça a pas de prix parce que le système a fait en sorte que les gens n'aient plus ce réflexe tu sais le bon mouton qui dit oui bon tu sais c'est comme ça qu'est ce que tu veux que j'y fasse qu'est ce que tu veux faire si tu t'enlèves toi même ton pouvoir si tu t'enlèves toi même ta possibilité de décider c'est la pierre des prisons c'est clair c'est à dire que c'est la pierre des prisons je sais plus qui disait ça non plus mais la plus belle des prisons c'est celle où tu t'en rends pas compte où t'as l'impression d'être libre et en fait c'est ça t'es dans un système où on te fait croire que t'as le choix on te fait croire que tu décides on te fait croire que t'es libre ça c'est la doctrine du capitaliste et donc les gens sont heureux c'est un peu le syndrome de Stockholm j'ai pas l'étapé sur ce qu'ils permettent de vivre alors qu'en fait non non ils te permettent pas de vivre ils font en sorte que tu survivres en prenant tout ce qui est positif à côté donc ça c'est des gros changements que tu vois que tu vois comment ça je le vois au quotidien parce que dans les discussions bon il y a toujours tu sais sur les réseaux sociaux c'est toujours compliqué il y a toujours des trolls toujours des gens qui sont là juste parce qu'il y a de la lumière et qui n'ont pas tu sais c'est pas trop de regarder ça parce que c'est hyper c'est chronophage c'est vraiment chronophage mais c'est surtout dans quand je discute avec les gens dans la rue tu vois ok qui me disent à la base tu sais avant le covid je détestais les gilélo mais là j'ai vraiment vu qu'ils étaient vraiment pas pour l'intérêt enfin pas pour notre intérêt c'est à dire qu'avant ça touchait pour les gens qui étaient extérieurs au mouvement ils disaient c'est les gueux dans la rue tu vois puis quand il y a eu le covid ils se sont dit en fait ça touche même les patrons les petits patrons les infirmières les pompiers d'ailleurs la manifestation des pompiers d'octobre 2019 ça a fait beaucoup de mal au gouvernement parce que là les gens se sont dit attends ils sont en train de tabasser la gueule de gens qui sauvent des vies tu vois aussi qu'il y a le pompier qui est Nora aussi auprès de la population qu'on voit un peu comme un héros bien sûr mais l'infirmière c'est pareil les infirmières c'est pareil le personnel soignant c'est une catastrophe et quand tu vois que tu as des personnels soignants qui se mettaient des sacs poubelles sur eux pour éviter d'être contaminés et qui faisaient leur travail tu vois c'est à dire que c'est des gens qui comme un soldat sur un champ de bataille ils disent ben j'ai pas le choix faut que j'y aille parce que si je le fais pas qui va sauver quelqu'un si c'est pas moi qui le fais alors que je sais le faire donc les gens allaient au travail il y en a qui en sont morts il y a des médecins qui sont morts des infirmières qui sont morts du Covid et c'est pas fini et c'est pas fini bien que le Covid soit pas le seul virus de la planète et c'est pas le plus virulent et ce sera pas le premier ni le dernier mais c'est des gens qui ont fait leur travail avec abnégation ils ont dit voilà je sais le faire je dois le faire et c'est des gens qui n'ont aucune reconnaissance de la part de l'Etat on leur propose des médailles en chocolat quoi limite tu vois ou des primes mais des primes c'est pas du c'est pas ce que demande moi du personnel soignant tu vois si moi je devais dire ce que je vois de leur revendication leur revendication elle est plutôt simple ils veulent plus de moyens pour travailler correctement c'est ça j'imagine c'est des gens qui c'est des gens qui bousillent leur vie leur santé qui n'ont pas de vie de famille particulièrement épanouissante parce qu'ils sont jamais là ils sont crevés beaucoup de femmes encore tu vois alors il y a des hommes aussi mais il y a beaucoup de femmes de plus en plus qui ont des postes de responsabilité en plus lâcher rien les filles mais mais c'est des gens qui s'abandonnent et quand en face t'as des gens qui sont censés les aider et qui en fait détruisent l'hôpital public leur enlève le pognon leur enlève les moyens c'est pareil mais c'est une stratégie c'est une stratégie pour dire regardez elle est mauvaise il faut la privatiser oui voilà c'est le meilleur moyen de privatiser un truc c'est de dire regarde ça marche pas par contre on peut pas privatiser la police du coup parce qu'elle est beaucoup trop efficace et d'ailleurs quand elle commence à montrer des signes de faiblesse là on lui dit bah non écoutez les retraites ça va pas vous toucher on va vous donner une petite prime donc enfin ceux qui tiennent la barque sont quand même et c'est là qu'on le voit très conscient de ce qu'ils essaient de faire quoi et comment tu vois un état totalitaire qui se met en place bah c'est quand la police commence à tenir le gouvernement et t'as l'impression que c'est le cas ah bah clairement quand tu vois le gouvernement est en descendant plié tout de suite face aux demandes de la police deux ans de manifestation pour avoir le droit de vivre dignement donc on est encore dans une époque où la force la puissance physique bah c'est elle qui fait qui décide quoi tu t'exprimes de la manière dont enfin comment je pourrais dire ça la manière que t'as de t'exprimer c'est la manière que tu comprends tu t'exprimes avec ce que tu comprends tu vois si si moi j'essaye d'avoir une façon de m'exprimer c'est parce que quand je me les quand je m'explique un sujet dans ma tête je le comprends en l'exprimant comme ça tu vois pareil quand tu utilises un bâton des grenades c'est que la seule chose que tu comprends c'est la violence parce que c'est ta seule façon de t'exprimer tu vois et ça donne jamais de bons résultats parce que la violence s'appelle la violence donc quoi qu'il arrive là on a moi honnêtement de mon point de vue les gilets jaunes on a été plutôt très pacifique il y a des fois où il y aurait pu avoir des morts il y a des fois où on aurait pu rentrer dans les le comment le ministre le ministère qui a été ouais au début il était pas loin de prendre son hélico et partir non mais on a éclaté une porte du ministère ah oui de Griveaux à l'époque personne est rentrée dedans tu vois tu regardes dans des pays de l'est de la planète ils sont rentrés dans le parlement ils l'ont investi nous on est pas rentrés dedans et pourtant il y avait une masse énorme de personnes dans la haute enfin je sais pas si les gens se rendent compte à quel point quelqu'un qui n'a plus rien à perdre est dangereux c'est à dire plus ça va plus les gens n'ont plus rien à perdre et quelqu'un qui n'a plus rien à perdre et tu crois que cet élément là n'est pas pris en considération par je sais pas 2019 l'état a commandé 25 millions de cartouches de fusils d'assaut et 40 000 grenades de désencerclement contenant de la trinite c'est de l'explosif militaire tu t'attends pas à mettre une paix sociale enfin donc ils sont conscients que ça va durcir ils savent très bien que là ils arrêtent pas de dire la rentrée va être chaude je sais plus quel journal français attitré non ça va pas être chaud ça va être apocalyptique parce que le covid à côté de la crise sociale économique qui arrive là et encore j'aime pas dire crise parce que une crise c'est quelque chose qui se gère tu vois t'as une crise passagère t'as une crise de tout hop tu prends un truc t'as plus de crise c'est fini ça c'est un système qui dure depuis 20, 30, 40 ans peut-être il y a 40 ans par exemple en France Coluche critiquait exactement les mêmes choses les mêmes conflits d'intérêts les mêmes façons de faire dans les manifestations la même utilisation de la force etc enfin la police française faut pas oublier non plus qu'elle a été créée sous le régime de Vichy la police tu vois donc donc voilà c'est pour moi les choses qui sont en train de se mettre en place c'est typiquement exactement ce qui s'est mis en place dans les années 30 c'est à dire par la peur tu fais perdre des libertés aux gens qui l'acceptent par envie de sécurité dans ce stade là t'as des gens qui montent parce que soit ils ont du charisme soit ils ont du pouvoir et ces gens là pour garder leur pouvoir et leurs privilèges utiliseront tous les moyens nécessaires pour faire taire ce qu'ils appellent l'opposition et c'est pas pour rien et c'est pas pour rien qu'ils nous appellent des émeutiers parce que dans le dans le texte européen l'utilisation d'armes d'armes létales est autorisée en cas d'émeutre donc en France ils peuvent utiliser ils peuvent tirer à balle réelle sur des émeutiers et c'est d'ailleurs ce qu'on a vu quand tu vois ce qui s'est passé en décembre 2018 quand on a commencé à être trop nombreux sur les Champs-Elysées etc le discours public sur les chaînes de télévision a changé on était plus des factieux ou des sédicieux ou des opposants on était des émeutiers tu vois donc quand tu dis aux gens c'est des émeutiers le gars qui s'occupe pas vraiment de ce qui se passe qui regarde ça à sa télé il dit regarde les émeutiers ils ont tout cramé et s'il y a une rafale de tirés par un militaire ou par un policier ça va justifier qu'il y ait des morts c'est vrai attendez c'est pas des gens normaux c'est des émeutiers mais comme tu l'as dit il y a toujours plus de 70% de la population qui est plutôt en faveur donc mes informations semblent ne pas vraiment fonctionner sur l'opinion publique c'est pour ça que ça devient compliqué pour eux c'est à dire qu'il y a de plus en plus de gens qui n'y croient plus qui croient plus au discours d'un politique parce qu'ils ont trop menti qui croient plus à la politique financière parce qu'il y a trop de gens qui créent bladal là ça planche sur 400 à 600 000 fermetures de petites entreprises à cause du Covid toutes les entreprises qui ont l'espoir de pouvoir tenir cet été parce qu'ils ont cramé toutes leurs comment dire toutes leurs l'économie pas d'économie leur trésorerie et qu'en plus de ça ils ont fait un plan garanti par l'état un PGE qui leur garantit un taux à 0% pour pouvoir relancer l'activité mais qui vont se confronter cet été à des frontières qui ne sont pas totalement ouvertes là par exemple les américains ne pourront pas venir en vacances les chinois et japonais c'est même pas sûr ou alors avec une quarantaine derrière quelqu'un qui veut 15 jours de vacances et qu'à 14 jours de quarantaines il ne vient pas donc voilà c'est tout un système qui est en train de en fait je pense que ce Covid il n'est pas l'élément déclencheur de ce qu'on va vivre mais c'est un élément c'est un accélérateur c'est un accélérateur de prise de conscience et de pauvreté et je pense que la bulle sociale elle va exploser je suis sûr et certain pour moi déjà les gilets jaunes c'est une explosion à la base c'est une explosion de ras-le-bol oui mais de ras-le-bol ça n'a rien à voir avec une explosion qui existe depuis 10, 20, 30 voilà mais c'est un ras-le-bol 40, 50 quelqu'un qui a ras-le-bol il tape du point sur la table il gueule tu vois il gueule il tape sur la table ouais pour se faire entendre parce qu'il se dit encore j'ai encore la possibilité qu'on m'écoute si je gueule plus fort si je tape plus fort je tape encore que quelqu'un qui a plus rien à perdre il n'a rien à foutre d'être entendu c'est stop là j'ai plus rien à perdre je veux ça tout de suite maintenant si tu me le donnes pas je m'en fous je te fonce en bagnole dessus je fais péter tu vois quelqu'un qui a plus rien à perdre a vraiment plus rien à perdre il n'a pas il n'y a pas de retour possible il n'y a pas de je peux rester sur le côté j'ai encore mon travail etc chose que malheureusement enfin malheureusement je ne sais pas mais les gilets jaunes c'était encore ça c'est à dire que c'était des gens qui avaient un travail il y avait des professeurs il y avait des médecins donc c'est des gens qui avaient encore ce truc bon je milite je peux me prendre des amendes encore parce que de toute façon soit je la contesterai soit je la paye de toute façon je lutte quand même mais derrière la semaine il était au boulot pourquoi c'était le samedi ? parce que la majorité des gens qui étaient dans la rue ils taffaient ils bossaient la semaine donc ça c'est des gens qui ont encore quelque chose à perdre mais quand là il va y avoir vraiment une vague sociale de pauvreté où même des patrons vont devoir fermer leurs entreprises pour qui ils ont investi pendant peut-être 10, 15, 20 ans avec 1, 2, 3 employés quand il y a une entreprise qui ferme c'est un patron qui coule oui mais c'est aussi des gens derrière qui n'ont plus de salaire et quand tu te retrouves sans rien c'est plus la même chose que quand t'as 50 balles de moins quand t'as 50 balles de moins tu dis putain comment je vais faire pour payer ma facture va falloir que j'enlève ceci ou que je modifie ma façon de faire donc ça fait chier mais c'est faisable quand t'as plus de salaire qui tombe et quand t'as pas d'aide bah là c'est au bout d'une semaine et encore si t'as de la chance ton frigo il est vide après tu fais quoi ? et l'instinct de survie et tu penses qu'on en est là maintenant ? on arrive à ça ? je pense qu'on est sur une bascule déjà c'est un peu comme les collapsologues ils te le disent écologiquement on est sur une bascule économiquement on est sur une bascule humainement et socialement on est sur une bascule la question c'est pas de savoir quand ça va passer de l'autre côté enfin la question c'est pas de savoir si ça va basculer la question c'est de savoir quand ça va basculer combien de temps ils vont encore pouvoir jouer avec des petites ficelles à jouer sur des détails sur la forme des choses plutôt que sur le fond tu vois là où je suis content c'est que dans ce mouvement les gens commencent à comprendre ce qu'ils font des choses et ça leur donne plus ce pouvoir de jouer sur la forme maintenant quand il y a quelqu'un qui dit ouais mais vous êtes noir donc les gens vont se dire mais qu'est-ce qu'on en a foutre qu'il est noir ? écoute ce qu'il a à dire qu'est-ce qu'il a à dire ? c'est ça qui est important qu'est-ce qui vient te dire ? ça marche plus comme un an alors forcément il y en a toujours un qui est en jeu là mais il y en a de moins en moins et c'est ça qui fait que je continue à me battre aussi parce que tu vois j'ai tourné une émission l'interview avec le policier que je disais le vent se lève le vent se lève ça va sortir sur le vent se lève qui est un média indépendant français l'intervieweuse elle s'appelle Salomé Saki c'est une femme qui est très professionnelle qui fait très bien son travail pour avoir travaillé avec elle sur ce projet même moi j'en ai pris plein la tronche que j'en ai appris plein sur les méthodes de faire certaines choses tu vois c'est une femme qui quand elle passe devant une caméra il y a encore des gens qui sont à regarder la couleur de son rouge à lèvres ou s'il décolleté tu vois moi j'ai passé cette étape depuis longtemps ce qui m'intéresse c'est le fond pourquoi comprendre pourquoi j'ai pas envie de perdre du temps avec des formes c'est à dire j'ai qu'une vie j'en ai pas deux y'a pas de level up ou de cours de rattrapage une fois que le temps il est passé il est passé tu le rattrapes pas et encore une fois si je fais aussi tout ça c'est parce que j'ai une enfant de 9 ans et je peux pas regarder ma fille dans les yeux en lui disant hey good luck bon courage parce que ça va être chaud puis du coup quand tu dis je fais tout ça les solutions pour toi c'est de faire quoi ? c'est de continuer à informer de continuer à à démontrer cette différence qui toi t'as permis de te lever c'est à dire cette injustice entre la femme qui arrive pas à finir ses fins de mois et puis qui galère complètement et puis celui qui se gave littéralement tu vas attirer l'attention là-dessus c'est quoi exactement la solution comme on dit depuis le départ il y a plein de combats chacun est libre de choisir oui mais la tienne ton combat et bien mon combat c'est de faire en sorte que les gens se posent des questions c'est de faire en sorte que les gens retrouvent cette envie de savoir et de pas c'est se laisser guider comme des moutons aveugle quand quelqu'un je prends le racisme par exemple quand quelqu'un est raciste j'ai envie qu'il se pose la question de savoir pourquoi il est raciste et de par lui-même c'est dire ouais en fait c'est une connerie ouais c'est pas le problème il y a beaucoup de gens qui disent oui je suis raciste parce qu'en général quand tu leur poses la question ils disent plutôt bah non je suis pas raciste ça n'a rien à voir c'est juste que j'aime pas les noirs ouais ça c'est l'argument le plus pourri de la planète non je suis pas raciste j'ai un ami noir et un ami noir oui c'est vrai mais vivement qui rentre chez eux parce que ouais mais il est français en fait ton pote noir ouais bah il est déjà chez lui il est français ça marche pas non c'est juste je pense que les gens ils doivent absolument quand il y a quelque chose qui leur tombe devant les yeux se poser la question est-ce que c'est vrai est-ce que c'est faux est-ce que ça me correspond donc tu voudrais ouais tu voudrais contribuer au développement de l'esprit critique bah tu sais on en parlait tout à l'heure l'esprit critique plus tu montes dans la hiérarchie moins t'as de capacité à mettre les choses en question c'est d'ailleurs pour ça que tu montes parce que dès que tu ouvres ta gueule tu restes en bas rester en bas ça veut dire quoi ça veut rien dire en fait parce que le en bas c'est quoi c'est juste pas avoir le pouvoir bah c'est celui qui fait que bah effectivement tu vas bouffer des pâtes pendant trois semaines voilà ça c'est le en bas financier mais tu peux très bien pas avoir de thunes et avoir une richesse intellectuelle parce que t'as un côté humaniste un côté un côté conscience de de la différence et acceptation de la différence comme étant une norme ouais ouais il y a un certain Jésus il y a 2000 ans qu'il y a un peu cette idée là ouais 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 un peu utopiste peut-être bah moi je respecte toutes les croyants mais non je suis pas je suis pas croyant mais ça paraît utopique ouais c'est clair c'est le combat d'une vie de toute façon c'est pas quelque chose que tu et c'est pour ça que le journalisme te semble être le bon le bon angle pour renforcer l'esprit critique des gens ouais je pense que le journalisme m'a disparu depuis un moment au niveau de la parole publique et que les vrais le vrai journalisme aujourd'hui c'est tous ceux qui sont indépendants bah comme ce que tu fais ouais je suis pas journaliste ouais mais voilà bah moi je dis la même chose si je suis pas journaliste ça veut dire quoi journaliste oui c'est ça exactement moi je vois j'ai une charte de Munich par exemple la charte de Munich elle dit que tu dois apporter des faits et qu'après c'est les gens qui doivent en tirer leurs conclusions tu dois pas amener des conclusions parce que les faits tu les arranges à ta sauce et c'est ça qui alors parce que tu vois quand tu amènes ça sur la table tu te dis est-ce qu'un militant peut être journaliste puisque déjà il prend partie bah c'est ça donc est-ce qu'il peut amener des faits bah moi j'amène des faits et je fais en sorte que les gens se posent des questions c'est du journalisme ça je sais pas je sais pas mais t'as quand même ton opinion et t'as quand même une pensée bah pour le coup assez anti-système donc tu arrives avec une subjectivité ouais mais tu vois le anti-système c'est pareil c'est un mot qui me dérange parce qu'il y a anti dedans je suis pas anti quelque chose je suis pour que les choses elles soient faites dans le bon sens avec bon sens d'ailleurs donc moi je considère que le système tel qu'il est actuellement il est anti quelque chose il est anti-humain il est anti-bon sens il est anti-justice il est anti-justesse d'ailleurs aussi mais il est tout sauf pour quelque chose ou alors peut-être si pour que les choses continuent dans ce sens là et que bon ça change pas mais être anti-système c'est tout de suite péjoratif alors que alors que vouloir que tout ça ça s'arrête c'est loin d'être péjoratif au contraire moi je pense que tous ceux qui sont en train de lutter peu importe la manière dont tu luttes pour que ce système là arrête de détruire la vie de millions d'êtres humains sur la planète c'est quand même loin d'être anti quelque chose tu vois je sais pas ça fait bien vu sur ce mot là mais pour toute l'opposition c'est comme ça dès que tu dès que tu veux changer les choses on te dit t'es dans l'opposition politique ouais t'as vu tu es anti-système du coup tu veux détruire quoi par exemple tu veux détruire t'es séditieux ouais tu fais sécession enfin tu fais sédition t'es un traître t'arrêtes pas de plaindre pourquoi tu te plains c'est bien quand même regarde au Yémen ouais ouais regarde au Yémen ouais enfin bon c'est nous qui vendons les bombes donc à un moment donné ce serait peut-être plus sympa là-bas si on arrêtait de les vendre j'arrête pas d'en parler de ça parce que la situation du Yémen c'est une horreur il y a 3 millions de personnes qui sont en train de crever là-bas parmi d'autres bien sûr mais là c'est parce que la France y participe ouais exactement il y a une responsabilité ah ouais moi c'est moi j'ai déjà dit pour moi Emmanuel Macron elle est main pleine de sang il tue des gens par sa signature et par son accord il tue des gens être un meurtrier c'est pas forcément appuyer sur la détente c'est aussi fabriquer l'arme ouais quand tu sais pourquoi elle va être utilisée et puis pour la Suisse c'est de rien dire aussi c'est de taire tout ça parce que nos alliés pour du pognon des intérêts exactement ce qui est aussi grave et à mon sens bah d'ailleurs si on prend un peu de distance puis on va sur l'international j'ai remarqué chez les Gilets jaunes justement une prise de conscience d'abord locale puis ensuite qui grandit il y a eu des délégations notamment qui sont allées à Londres pour défendre un des plus grands journalistes que compte cette planète à mon avis Julien Assange Julien Assange et puis les Gilets jaunes se sont aussi associés à cette lutte cette injustice puisqu'il est emprisonné à prison de Belmarche une des plus sécurisées de tout l'Angleterre avec des terrors etc sur notre podcast je sais pas où tu vois de quel côté celui-là un petit sablier Wikileaks Courage Foundation aussi qui aide à financer et à aider Julien et ses activités moi c'est aussi un truc qui toute personne qui essaye d'apporter de l'information au monde et qui se prête en journaliste si elle défend pas Julien Assange pour moi elle est déjà pas crédible à la limite elle devrait pas s'appeler journaliste et elle devrait même arrêter ce qu'elle fait en tout cas pour moi elle perd tout crédit c'est ça là je cautionne à 300% parce que pour moi ce qui se passe à Julien Assange c'est la mise en cellule des cerveaux de toute la planète exact c'est à partir du moment où tu cautionnes le fait que quelqu'un qui dit la vérité soit emprisonné et que quelqu'un qui vole détourne massacre soit élu président tu tournes tu tournes pas rond c'est une des dernières protections que tu peux avoir c'est une liberté fondamentale c'est ce qui fait de nous des êtres humains la possibilité de communiquer sinon t'es une plante t'es je sais pas on peut s'exprimer et communiquer c'est une des libertés qu'on a et une des choses fondamentales qu'on se doit de défendre et Julien Assange c'est quelqu'un qui est enfermé parce qu'il a dit la vérité enfin c'est quelque chose c'est même pas la vérité parce qu'à la limite la vérité ça peut être interprétable on peut dire oui chacun sa vérité machin il a exposé des faits notamment avec les vidéos collatéral murder qui restent dans les esprits en tout cas moi quand j'y pense c'est incroyable il a montré que l'armée américaine avait ordonné tout le monde le savait mais lui il a encore illustré documenté quand tu parles de quelque chose que tu ne peux pas prouver tu es un complotiste tu ne peux pas prouver ce que tu avances donc tu peux avancer n'importe quelle connerie sur la planète et dire je suis un journaliste alors que lui apporte des preuves sourcées en plus très bien sourcées puisqu'on a vu ce que ça a donné avec Chelsea Manning avec Edward Snowden etc mais cet homme fait du si on pouvait appeler si en fait on pouvait définir le journalisme je dirais ouais Julian Assange c'est du journalisme c'est le vrai journalisme peu importe si ça porte préjudice ou pas à une entité c'est la vérité c'est factuel donc et en plus ça touche des meurtres puis même j'ai envie de dire si c'était faux ce qui n'est pas le cas enfin et alors je veux dire tous les journalistes mainstream ils amènent des trucs à longueur de journée et il n'y a personne même moi qui penserais à dire ils doivent aller en prison pour ça bien sûr je leur jette l'opprobre et puis je dis que c'est des c'est des tout ce que tu veux le nombre de fois où les chaînes mainstream racontent de la merde et font pas de contre-communiquer en disant mais à culpa on a merdé ouais ouais ces mecs devraient devraient finir et donc ma question c'était qu'est-ce qui a généré ce lien j'ai l'impression que c'est peut-être aussi Juan Branco qui a été à un moment donné l'avocat de Wikileaks et Julian Assange qui a aussi une amitié avec lui je crois qui est devenu mon avocat qui est aussi ton avocat est-ce que c'est ce lien là qui a fait que du coup les gilets jaunes ou c'est quelque chose de plus ont pris je sais pas si c'est ça qui a amené à ce que les gilets jaunes s'occupent de ce qui se passe avec Julian Assange c'est juste un lien il est incroyable mais je pense que moi en tout cas j'ai participé à la diffusion de ça parce que forcément c'est pas on sait il y a plein de gens qui sont enfermés autour de la planète pour avoir parlé même certains qui sont tués dans les pays effectivement quand on n'entend pas parler qu'on ne connait même pas maintenant c'était une histoire que j'avais déjà entendue puisque forcément j'avais déjà entendu le film sur Snowden j'avais déjà entendu parler de Wikileaks Citizen 4 je crois que c'était le film sur Snowden je crois que c'est ça le titre il y a un film sur une plateforme de streaming que je ne citerai pas mais je crois que le titre c'est Snowden aussi il y a un truc Snowden aussi ok il y a une vieille vidéo aussi sur Assange quand il était encore en Australie et qu'il avait acquis le Pentagone déjà ou je ne sais pas quoi il y a très longtemps en arrière bien avant d'être arrêté pendant tous ces problèmes là plus dans sa jeunesse qui était un film très très bien fait puis il y en a eu d'autres qui ont été faits d'autres plus mensongers ou plus péjoratifs mais ça n'enlève pas que c'est un peu notre dernier recours parce que si quand j'ai commencé à parler on a voulu me faire taire ah oui mais qui par exemple les médias en essayant de te discréditer pour que ta parole soit plus audible et que tu ne puisses plus t'exprimer en public sans te faire lyncher ah ouais donc je me suis dit putain mais c'est un truc de dingue ok je ne suis pas pro en communication ok je peux dire des conneries des fois mais moi en tout cas je me suis à chaque fois excusé quand j'ai dit une connerie j'ai refait un live quand on parle beaucoup nous paraît c'est pour ça d'ailleurs qu'on est sur Captain Fact parce que on est conscient que ben quand on dit des choses on peut être écouté puis du coup on a cette responsabilité de fact checking que d'ailleurs les maîtres de médias Captain Fact c'est quoi Captain Fact c'est une communauté où en fait il y a il s'appelle Mathieu de notre équipe qui reprend les arguments qu'on fait d'accord qui les pose sur un site avec une possibilité que la communauté elle vérifie c'est génial l'effet et Thinkerview fait aussi ça non mais c'est top c'est super chouette parce que du coup ça redonne réellement il devrait y avoir un baromètre d'ailleurs oui il y a même tu peux après regarder la vidéo avec un petit un point Captain Fact et si le point il est vert c'est ce qu'on dit c'était vérifié par la communauté puis si tu as un coup le point il est rouge et bien ça veut dire que ce qu'on dit c'est inexact ou c'est imprécis ou quelque chose comme ça et du coup c'est génial parce que ça va dans le sens que tu disais tout à l'heure ça permet à la personne qui regarde de se dire bon bah j'entends ce qu'il dit je me fais ma propre opinion mais en même temps il y a toute une communauté démocratique qui prend position sur la chose pour qu'ensemble on construise une vérité plus proche de la vérité justement quand moi je fais des lives j'ai des modérateurs qui sont là tu sais en direct donc je fais le live j'ai les commentaires alors là ça devient de galère parce que Facebook est de plus en plus censuré mais j'ai mes modérateurs qui sont là et des fois je demande une info ou je demande un truc ou même on me dit non Max t'as dit un chiffre c'est pas bon moi c'est différent je me fais fact checker en direct et par une équipe de modérateurs qui vérifie il faut des études comme ça j'aurais dit par exemple le PIB de la suite 300 millions 5 minutes plus tard ou 2 minutes plus tard on m'aurait dit non non en fait c'est 700 millions donc j'aurais dit excusez moi tu vois c'est génial parce que du coup la formation elle en devient déjà plus crédible et en plus si déjà t'as un travail de fact checking ça veut dire que t'as moins de travail à faire personnel ça et puis c'est populaire ça dit que celui qui écoute il est pas juste spectateur consommateur mais il peut contribuer à enrichir puis à dire on est tous des êtres humains donc on est à parfaire on dit n'importe quoi de 4 heures de dire un truc qui est inexact ou un truc qui est extrapolé mais qu'ensemble du coup on construit quelque chose qui fait plus de sens ça devrait être obligatoire pour les médias moi je trouve qu'effectivement les vrais médias ou ceux qui s'auto-proclament vrais médias je pense pour tous les médias parce que déjà ça permettra à tous les médias d'exister que tu sois d'accord ou pas avec la ligne qui prenne en fait parce que par contre je suis contre la censure de la parole tu vois moi il y a des gens que je suis pas en France par exemple dieudonné je suis pas un fan de dieudonné je suis pas dieudonné par contre et récemment moi c'est fan quand même son humour ouais voilà après c'est pas quelqu'un que je suis en tout cas très très normal par contre je suis absolument halluciné de voir que sa chaîne youtube a sauté je me dis attends les gars si on est rendu à un moment où on te fait taire on peut très bien fact checker en disant tu vois en disant voilà ce qu'il dit et voilà la vérité voilà les faits plutôt voilà les faits après quelqu'un d'extérieur c'est à lui de se faire son opinion de se dire bon bah le mec en fait sur dix choses qu'il dit il y a neuf conneries ou il y a cinq conneries tu vois et de se dire bon bah voilà en fait ce gars là je l'écoute pas mais sinon sinon si tu fais ça bah tu vas dans la bibliothèque t'enlèves tous les livres que t'aimes pas tu vas dans les musées t'enlèves les tableaux complètement d'accord tu déboulonnes des statues moi je sais pas je suis pas pour la censure je suis vraiment tu vois je suis attaché à cette liberté ouais moi pareil pour les statues j'ai réfléchi à ça aussi parce que bon moi idéologiquement c'est vrai que c'est Noam Chomsky qui était aussi mon modèle et puis beaucoup lu et puis lui aussi à un moment donné en France il a été très très controversé parce que il aurait écrit la couverture du livre de Faurisson alors qu'il a jamais écrit il avait juste répandu quelque part comment il défendait la liberté d'expression y compris pour les gens indéfendables exactement parce que pour lui la liberté d'expression c'est quelque chose elle doit pas avoir de cadre une liberté c'est une liberté exactement et je suis assez d'accord avec lui sur ce principe là par contre ça m'empêche pas de fact-checker oui et par rapport au du coup j'ai dû beaucoup réfléchir par rapport au statut et parce que finalement enlever une statue c'est enlever un message qui est mis sur la zone publique puis il y a beaucoup de cette histoire du coup les gens ils disaient là pour le coup pas les mêmes que d'habitude vous pouvez pas faire ça parce que c'est l'histoire le statut c'est l'histoire Christophe Colomb raciste et tout tous ces colons ou ces affreux racistes xénophobes pédophiles et autres et bien c'est l'histoire aussi imparfaite soit-elle il faut pas la couper puis moi j'aimais bien cette différenciation entre l'histoire et la mémoire c'est pas pareil c'est deux choses différentes et du coup l'histoire tu peux très bien la mettre à la cave elle est pas détruite elle existe et puis ceux qui veulent vraiment aller lire Mein Kampf ou les autres trucs et bien entouré de plein de choses ça existe et puis on peut on peut y aller mais la mémoire ce qui est mis dans la zone publique par exemple on penserait pas à mettre une statue de Hitler en zone publique je pense pas non je pense qu'elle serait vite à mon avis à juste titre tu vois du coup tous ces affreux qu'on a mis dans la mémoire devant tout le monde et bien à mon avis c'est pas fou de les déboulonner et puis de les mettre ailleurs et puis si l'État veut pas le faire ben alors du coup on les déboulonne on les met ailleurs moi je considère qu'il y a deux solutions peut-être il y a soit la laisser mais préciser factuellement c'est quand même mais c'est voilà ou alors la laisser tirer par les cheveux parce que le mec est obligé d'aller lire c'est à dire qu'il voit la statue c'est Christophe Colomb ok mais il va pas aller lire forcément ce qui est marqué sur le truc Christophe Colomb qui a déporté tué assassiné des personnes sur le continent américain et je je sais pas moi je me dis qu'une statue ça reste une statue tu la mets dans un musée elle est toujours là la statue c'est ça et là pour le coup celui qui veut vraiment lire l'histoire il va au musée parce qu'il a envie de s'informer mais il y a un choix alors que dans l'espace public il y a pas le choix tu arrives dessus c'est ça et tu peux je comprends si t'es une minorité qui s'est fait dans les les ancêtres ça s'en fait massacrer c'est un peu une provocation ah oui complètement en plus c'est un argument qui peut se tenir puisqu'on te dit toujours dans l'espace public la liberté s'arrête là où celle des autres commence donc si tu pars du principe qu'une statue elle rapporte au colonialisme ou au meurtre d'une certaine catégorie de personnes peu importe laquelle qu'elle soit pas dans l'espace public ça me paraît juste logique en fait parce que oui ça peut être non seulement une provocation puis ça peut être très très mal interprété ou mal vécu par des gens qui se sentent visés parce que là on parle de l'histoire mais ça peut être beaucoup plus récent aussi et ça peut toucher des tu sais je veux dire ça doit pas être évident pour les gens qui habitent à Berlin peut-être de voir des statues avec un aigle qui rappelle le Reich ou tu vois ça doit être difficile donc certainement et puisque moi ça change rien puisque moi je m'en rends même pas compte ça me fait aucune différence qu'elle soit là ou pas ça ne la supprime pas ça la déplace dans un endroit où seuls ceux que ça intéresse peuvent l'avoir moi ça me paraît logique c'est du bon sens c'est pas insensible après c'est encore une fois ça peut être débattu et c'est quelque chose qui pourrait être débattu au niveau national mais effectivement cette liberté d'expression il semblerait que pour le coup en France elle soit mise à mal alors en Suisse encore j'ai pas encore trop entendu de cas où il y a des gens qui ont été condamnés pour avoir dit des choses qui n'atteint pas l'appel à la haine parce que ça je peux comprendre si t'es là ouais il faut aller vers telle personne et puis il faudrait le tuer ou il mériterait pas de vivre j'appelle à tout le monde de poignard évidemment tu pourrais dire c'est de la liberté d'expression mais s'il y a une limite ce serait l'appel à la haine publique mais après c'est la diffusion tu peux la liberté d'expression tu peux l'avoir chez toi tout seul tu peux l'avoir dans la rue tout seul c'est la diffusion qui doit être encadrée tu peux pas si admettons la liberté d'expression permet à tout le monde de pouvoir diffuser une idée si t'arrives et que tu dis allez tous cramer des rouquins parce que les rouquins faut qu'ils meurent bah moi je suis roux c'est pour ça que je dis ça il faut tous les tuer forcément c'est la seule et dernière fois c'est un appel au meurtre c'est ça donc il y a des choses il faut en mon avis que ce soit sur une base qui est simple la base c'est les droits de l'homme et du citoyen à partir du moment où ça respecte pas la condition d'être humain de quelqu'un le respect de sa condition et que ce soit qu'il n'y ait pas d'appel à la haine au meurtre ou tu vois que ce soit racial ou pas racial d'ailleurs je pense qu'à partir du moment où tu respectes ça tu enlèves quand même 90% des problèmes qui peuvent être dits sur une radio tu peux exprimer une opinion sans avoir ce genre d'idée tu vois enfin je pense après je me trompe peut-être mais je pense que si tu respectes les droits de l'homme et du citoyen tu as fait la moitié du travail pour avoir le droit de t'exprimer enfin pour pouvoir t'exprimer librement sans être un danger pour qui que ce soit je pense ouais et t'as l'impression que tu peux t'exprimer dire tout sans réserve parce que tu te freines toi parce que t'es quand même très présent sur les réseaux sociaux ou d'autres choses c'est dangereux d'être ultra présent comme ça j'imagine tu te dis t'as des heures de parole et j'ai une amie qui m'a dit ça il y a pas longtemps elle a dit je sais pas comment t'as fait en autant de temps de parole à pas réussir à dire de la merde tu sais des gens parce que les gens se fixent sur des détails des fois tu vois par exemple depuis tout à l'heure j'ai parlé enfin j'ai parlé plusieurs fois d'Hitler non mais tu vois on a parlé souvent ça c'est en général parce que c'est marquant c'est un risque de dire de la merde quand on parle si t'as des idées de merde à la base c'est clair que ça peut vite partir mais tu vois tout à l'heure quand je dis Hitler est un génie du mal t'enlèves le truc mal à la fin de la phrase Hitler est un génie c'est bon tu fais passer ça en boucle je suis un taré alors que non il faut le danger c'est ça c'est de sortir des choses de leur contexte si tu les précises pas si t'es pas clair c'est pour ça que quand t'as un interlocuteur c'est bien quand il titille que tu vas pousser alors ça il paraît c'est à double tranchant parce que si tu pousses trop des fois tu peux essayer tu sais la façon c'est pas évident ouais bah ici moi je pousse c'est plutôt juste pour comprendre pour être sûr que je comprends la vision du monde puis je pousse pas encore trop le but c'est pour moi c'est pas la contradiction il a pas sorti de battre des baseball derrière en disant réponds à la question non 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 mais non il faut mais du coup on pourrait dire que t'es un personnage public et j'imagine quand même que quand on est un personnage public il y a des responsabilités qui se greffent un peu est-ce que tu les sens et comment tu les vis il y a des sujets qui sont très difficiles à aborder ouais par exemple Israël non la Palestine ouais bah tu vois alors là je vais te dire clairement là on va me dire que Etienne Chouard a dit cette phrase là ça lui a valu une convocation pour contestation de crimes contre l'humanité mais en fait c'est pas mon sujet Israël-Palestine j'ai posé des questions parce que j'ai une amie d'ailleurs qui m'a prêté un appart à Paris avant que j'arrive qui est israélienne moi c'est mon sujet c'est ton sujet elle est israélienne et donc on a parlé un peu tu vois j'essaye de comprendre ce que c'est Palestine, Israël qu'elle était là en premier parce qu'apparemment ils se tapent dessus pour dire qu'il y en a un qui est légitime non non il n'y en a qu'un qui tape il ne se tape pas il y a Israël qui tape Palestine ne tape pas et donc voilà j'ai eu d'ailleurs un podcast là-dessus avec Norman Finkelstein Norman Finkelstein ouais c'est un des plus grands connaisseurs sur la question d'accord c'est un tu vois moi c'est un sujet que je maîtrise absolument pas ouais et vu que c'est un sujet tabou qui peut être vivement critiqué ouais ouais il est très 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 sensible du coup c'est pas un sujet que je traite en fait ok du coup je me dis bon bah déjà c'est pas un sujet que je maîtrise mais non compliqué de parler c'est intéressé et en plus le seul truc que je pourrais dire c'est parce que je m'étais déjà exprimé sur le sionisme ça c'est un sujet très sensible en France ah oui je sais j'ai dit que le sionisme c'était une idéologie c'était quoi j'ai dit que c'était une idéologie qui me faisait vomir parce que ça peut amener des morts parce que je crois oui c'est une idéologie raciste voilà donc j'ai dit ça attention j'ai parlé en fait c'est la seule fois que j'en ai parlé et puis je me suis dit tu sais quoi c'est pas ton sujet Max tes combats c'est pas cela on va pas non plus te mettre sur tous les feux de cuisson parce qu'à un moment ça va chauffer les feux de cuisson c'est vrai donc c'est pas un sujet que je traite quoi et il y a d'autres sujets tu vois par exemple il y a la pédocriminalité c'est pas un sujet que je traite oui 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 parce que c'est hyper compliqué avec ce sujet là de pas tomber dans des délires de complotisme parce qu'il y a tout en fait c'est une grosse soupe il y a un danger il y a des enfants qui vivent de l'esclavagisme sexuel qui sont vendus c'est clair surtout en Asie c'est une horreur pas qu'en Asie il y a des trafics d'enfants bien sûr voilà donc c'est un sujet là par exemple il y a l'affaire qui éclate avec Epstein qui s'est fait suicider alors clairement c'est pas un complot je veux dire pour moi celui qui croit qu'il s'est suicidé est un complotiste à mon avis mais bon ça c'est une autre question et bien évidemment il y avait des réseaux des réseaux de jeunes filles donc le problème c'est que tu vois là il y a quelques jours il y a un site pédopornographique qui a été signalé donc tout le monde en a parlé moi je l'ai signalé aussi j'ai diffusé qu'il fallait le signaler ça s'appelait d'ailleurs si c'est toujours en ligne parce qu'il est quand même resté en ligne toute la journée avec des dizaines de milliers de signes allemands ça s'appelle I just love to je crois I just love comme en anglais avec deux O et tout je crois que c'est un 2 ou un 2 enfin bref donc si vous avez l'occasion d'aller signaler ce site de taré je suis avec plaisir s'il est toujours en ligne mais tu sais ce genre de truc c'est bizarre aussi ça reste longtemps en ligne quand tu diffuses une vidéo de matraquage policier ceci ne correspond pas au standard qu'on fise ainsi de faire de la politique Facebook par contre des trucs comme ça ça existe sur Facebook tu comprends ? ah ouais je suis pas si j'ai donc la pédocriminalité c'est un sujet qui est important maintenant le problème c'est que c'est pas le sujet qui va faire sortir tout le monde dans la rue parce que tant que t'es pas touché c'est un peu comme les luttes alors je vais pas dire que c'est un peu comme parce que là tout le monde va me dire c'est pas du tout sur la même tu peux pas mettre ça au même sujet mais c'est comme ceux qui se battent pour défendre la ligue de protection du cancer tu sais déjà t'as des gens qui luttent pour qu'il y ait des médicaments qui soient sortis des génériques pour que ce soit moins cher tout ça même des médicaments qui sont considérés comme cancérigènes et qui créent des cancers et qui sont pas reconnus par la médecine comme étant la cause du cancer donc il y a des gens qui se battent pour ça pour que ce soit reconnu je pense que quand on est touché par quelque chose c'est beaucoup plus facile de se battre pour enfin contre du moins de se battre pour changer les choses contre le sujet en lui-même et donc je peux pas être on peut pas être de toutes les batailles tu vois c'est ce que je t'expliquais tout à l'heure ouais je comprends ce que tu veux dire par contre on peut moi je sais encore une fois les gens on a déjà parlé de la pédocriminalité j'en avais parlé moi sur un plateau de télévision en face de Tadéi je disais écoute tu vois Cohn-Bendit qui te sort des trucs sur les enfants une petite fille qui te débraillait bon c'était il y a longtemps bien sûr on me disait c'était autre meurtre sur autre époque non c'est toujours pareil il y a toujours il y a toujours de la pédophilie que ce soit dans l'église que ce soit dans les familles parce que il y en a c'est institutionnalisé il y en a c'est institutionnalisé bah là tu vois très concret en fait c'est peut-être pas de la pédocriminalité mais ça s'appelle du viol et c'est le nouveau ministre le premier ministre qui est poursuivi pour viol donc tu vois c'est toujours des trucs c'est des sujets sur lesquels il faut se battre mais comme tu dis effectivement ils n'ont pas tellement leur place dans le débat public puisqu'ils sont sensibles ils sont crispants ils sont quoi ? je pense que c'est alors déjà c'est c'est hyper violent parce que imagine toi quand tu veux traiter ce sujet les gens te disent ouais mais ça n'existe pas donc ceux qui se battent contre ce genre de truc vont envoyer des images ou des trucs tu vois regarde si ça n'existe pas c'est hyper violent tu vois pour les gens alors tu viens de dire oui c'est hyper violent et ça se produit ça existe donc tu te dis oui il faut que ça s'arrête évidemment mais encore une fois ça c'est la conséquence de quoi ? c'est la conséquence de gens qui ont trop de pouvoir du pognon et qui peuvent faire ce qu'ils veulent si tu traites le fond du problème et que tu leur enlèves le pouvoir et le pognon il faut le voir avec ça si tu enlèves le problème de la justice qui a deux vitesses qui protège ceux qui ont du pognon et pas ceux qui n'en ont pas le problème il est tu vois c'est beaucoup plus facile après d'aller gérer les trucs comme ça parce que le mec il est je sais pas moi poursuit pour pédocriminalité déjà sa carrière est terminée tu vois si vraiment tu avais une nouvelle justice et en plus de ça si tu as une nouvelle justice indépendante le mec il est du pognon ou pas tu n'en as rien à foutre l'investigation va être faite et s'il y a des preuves c'est en taule à vie c'est terminé tu vois tu vois c'est sensible aussi parce que par exemple Julien Assange on a dit il est en prison parce qu'il a violé à la base alors qu'en fait c'est des oui mais là c'est ce que je viens de te dire la justice enquête oui c'est ça et s'il y a des preuves alors qu'en fait il n'y avait même pas de plainte à la base c'était même pas des viols c'était des agressions sexuelles dites agressions sexuelles et c'était la Suède qui le poursuivait pour ça sachant qu'une des deux victimes soit disant victime a voulu retirer sa plainte alors il y en a une qui a retiré sa plainte l'autre a voulu le faire on lui a interdit de le faire et finalement en fait après six ans d'enquête et c'est même pas d'enquête c'est préliminaire une enquête préliminaire oui c'est ça il n'y a absolument rien qui l'aura permis rien du tout par contre c'est vrai que c'est à double tranchant c'est à dire que si tu as une justice qui est trop sévère tu peux détruire la vie de quelqu'un en lui disant ouais je l'accuse n'importe quel conzesse tu vois même moi qui a été hyper médiatisé et aussi il y a une nana qui avait voulu envoyer un message tu peux détruire l'image d'un carré médiatique d'une personne bien sûr et moi ça aurait pu détruire ma vie, mon couple etc une nana qui a dit ouais je l'ai vu dans tel manif tu as pris dans un coin t'es mort c'est fini même publiquement donc déjà si ça ne détruit pas ta vie judiciairement ça te la détruit déjà publiquement mais c'est quand même quelque chose qui doit être moi je pense qu'il faut une justice qui soit indépendante c'est à dire que t'es accusé de viol très bien il faut des preuves il faut que ce soit argumenté il faut que si t'as un ticket d'hôtel qui était à 200 km de là où la fille dite avoir fût et s'être fait violer et que dans les caméras de l'hôtel on te voit être là à l'heure là 200 km plus loin alors que t'as pas pu faire le trajet tu vois ce que je veux dire c'est à un moment il y a des preuves après c'est d'utiliser à des fins politiques souvent justement ouais bien sûr c'est pour ça ils ont pour avoir foutu un peu le pied dans les milieux médiatiques etc depuis deux ans avoir vu un peu comment ça se passe dans les caméras etc même en politique il faut savoir qu'ils ont tous des dossiers les uns sur les autres et c'est pour ça qu'ils ne parlent pas c'est ça c'est à dire qu'ils aiment bien faire des petites soirées des petits cocktails des petits trucs tu sais alors ben oui ils s'emmerdent t'as des filles qui veulent des places dans la société ou alors juste avoir un mec qui est blindé donc elles viennent dans ce genre de soirée tu vois et puis elles sont là juste pour prendre un contact s'envoyer en l'air et puis dire tu vois donc il y a des photos qui sont prises il y a des tu vois et après les gars ils se disent je peux plus rien dire parce que s'il y a une photo qui sort je suis mort ce qui s'est passé avec Griveaux tu vois l'affaire Griveaux clairement c'est un mec qui se masturbe et qu'on voit ça à sa maîtresse ça sort sur les réseaux sa carrière est finie elle est démissionnée dans la foulée donc ça mais ça c'est du pépitia par rapport aux dossiers qu'ils peuvent avoir en plus là dedans il faut savoir que c'est la cité de la corruption parce que c'est là où il y a le plus de drogue qui circule les mecs viennent tous soit du café je crois que dans Crépuscule elle explique elle le destine très bien en fait c'est plus de la corruption ils incarnent ils ne font pas de la corruption ils sont la corruption ils ne sont pas corrompus ils sont la corruption une belle tournure c'est tout à fait ça ils ne s'en rendent pas compte parce que la corruption elle commence par le déni quand tu commences à dire je ne vois pas où est le problème parce que ça fait de mal à personne et tu ne vois pas que ça fait du mal à quelqu'un mais ça a des implications que tu ne peux pas mesurer des fois parce qu'ils sont déconnectés les gars donc ils ne voient pas ce qui se passe mais du coup je me demande la responsabilité qu'on a parce que moi j'estime que je ne suis personne j'ai 10 personnes qui me regardent tu vois mais après quand tu peut-être comme toi tu as 100 000 personnes qui te suivent 200 000 personnes 300, 400, 500 000 personnes qui te suivent à quel moment tu considères que tu as un pouvoir et donc une responsabilité accrue est-ce qu'elle doit changer quand tu as un auditeur et un million d'auditeurs ou pas à ton avis l'impact est différent entre un auditeur et 100 000 parce que forcément si tu fous de la meurtre dans le cerveau de 100 000 personnes ça n'a pas le même résultat que si tu es en train de parler à ton voisin et que tu retournes le cerveau donc il faut je pense qu'à partir du moment où tu as une parole publique et que tu commences à être relayé mais à partir de combien c'est une question auxquelles tu ne peux pas répondre 10, 15, 20 je pense qu'à partir du moment où tu parles tu dois faire attention à ce que tu dis et être en accord avec ce que tu dis ça me semble le plus simple mais en même temps aussi reconnaître que tu n'es pas omniscient et puis que la pensée elle se forme aussi c'est pour ça que moi j'aime bien faire les formats longs c'est parce que j'écoute j'essaye l'autre je vois sa réaction puis c'est comme ça qu'on forme une compréhension aussi du monde tu vois c'est pour ça que le mouvement est génial en ça c'est que ça a créé des dizaines de milliers d'heures de débat et il n'y a rien de mieux pour faire évoluer des consciences et pour faire évoluer les gens c'est ça tu te dis quand j'ai été au collectif Adama j'ai participé à une manifestation moi je suis monté sur l'estrade et j'ai dit je suis désolé pendant des années de ne pas avoir vu ce qui passait dans les banlieues j'imagine le petit blanc au milieu de plein de personnes racisées enfin black blanc en beurre machin et toi t'es là et il y a des gens que t'as pas eu peur mais t'es peur de quoi ? c'est des gens qui sont français c'est quoi le problème ? j'ai juste dit bah désolé parce que c'est vrai que en regardant la télévision quand tu fais pas le chemin de toi de vouloir t'informer tu regardes la télé il se passe quoi en banlieue ? bah il y a de la drogue il y a de la violence et la criminalité c'est ça que tu vois extérieurement alors que quand tu vas là-bas moi j'ai entendu une grand-mère là-bas dire mais c'est pas du tout comme on lui dit à la télé bah ouais carrément pas en fait sauf que bah c'est pareil dans tous les milieux si tu fais pas l'expérience par toi-même si tu vas pas voir par toi-même comment tu peux tu sais c'est comme les pseudo-experts à la télévision qui t'expliquent un truc en le développant sans jamais l'avoir vécu tu vois les experts sociaux qui te font du social à la télé il te la remise comme ça mais ils n'ont aucune idée oui donc on voit ce courant de pensée depuis 1930 et puis une petite sauce aussi oui d'accord t'as déjà été là-bas oui mais non mais en fait on voit tout à fait ça dans les livres d'ailleurs il y a un livre exceptionnel oui t'as lu un bouquin donc t'as jamais foutu les pieds là-bas tu sais pas ce que c'est et en plus quand t'as quelqu'un il l'écrit et il le décrit très bien d'ailleurs tu sais cette phrase-là et il le décrit très bien d'ailleurs et vous avez déjà été là-bas non mais lui il le décrit très bien comment tu peux savoir si c'est bien décrit alors que tu l'as pas vu c'est comme si je te décrivais un je sais pas un ptérodactyle et tu sais pas à quoi ça ressemble tu l'as jamais vu donc en fait si je te décris ça et que je te dis ça c'est bien décrit tu vas me dire ouais ok mais j'ai jamais vu donc ça se trouve c'est vrai ça se trouve ça n'a rien à voir avec ce que t'as mis sur le papier ou bien que je mange une fondue suisse et puis tu dis ah oui j'ai lu un livre il le décrit très bien le goût c'était super bien décrit du coup ça a l'air d'être la même chose c'est pas cohérent en plus c'est pas sérieux tu vois pour quelqu'un qui passe à la télévision te prendre des références littéraires parce que ça fait très intelligent ça fait très ça peut servir aussi à équiter je dis pas que ça sert pas les livres attention les livres ça sert mais il faut que ce soit un complément tu vois ou alors que ce soit complémenté par quelque chose d'autre comme par exemple tu lis un livre sur les gilets jaunes bah tu vas dans une manif tu vas dans une manif je peux te garantir que la violence policière tu la verras pas du tout de la même chose de la même manière et la réponse de l'état tu le verras pas du tout de la même manière donc moi j'y ai jamais été donc je regardais d'abord à la télé c'était très lointain comment ça t'as pas été enfin j'ai pas de télé il va falloir que tu viennes oui il faudrait que je vienne et puis du coup il y a une fois il y a Alex qui est revenu de l'une un peu choqué parce qu'il s'était fait un peu secoué par de nombreuses choses puis il a vu des choses et alors effectivement c'était sa description mais je me sentais du coup beaucoup plus près il y avait juste un pas il y avait une personne de différence versus des médias etc etc mais rien remplace mais non parce qu'en fait tu peux avoir dix personnes qui vont vivre le même moment complètement différemment alors que si toi t'y es t'as ta propre opinion ok bon là ce qu'on va raconter c'est quoi mais en même temps ça fait peur enfin je trouve que les gilets jaunes ont énormément de courage non seulement de persévérance parce qu'ils ont réussi à tenir deux ans pourquoi ça fait peur ça fait peur parce qu'on a l'impression qu'on va se faire gazer on va être violenté poussé on va mettre notre mais tu trouves pas plus violent ce que tu veux alors bon là je sais pas toi mais moi je trouve ça plus violent de rester dans son canap à rien faire je trouve ça c'est limite insultant quand t'es dans ton canap c'est bien le bon mouton travail consomme ferme ta gueule et surtout meurs en silence faut pas qu'on fait pas de vagues tais-toi moi je trouve ça hyper violent 10 fois plus violent parce qu'on te met à une position de consommable tu vois la même chose qu'un plastique de BN que tu vas jeter à la poubelle une fois que t'as fini de bouffer le truc à l'intérieur tu lui serres à rien absolument en fait c'est plus dangereux sur le long terme sur le long terme t'en meurs en fait clairement tu finis par en crever tous les gens qui donnent leur vie dans des boulots hyper physiques avec peu de reconnaissance et des salaires de merde ils finissent par en crever clairement tu vois et si ils ont pas la chance d'avoir un travail il y en a qui se suicident donc ils finissent aussi par en crever c'est vrai c'est vrai que c'est c'est moins facile pour un Suisse de c'est une excuse non 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 pas d'aller à la manif pas du tout mais moi qui ai été très militant et qui ai récolté beaucoup de ces signatures tu sais pour faire passer des initiatives une réponse souvent qu'on nous donne c'est mais quoi vous voulez qu'on devienne comme la France parce que la misère en Suisse elle est beaucoup moins elle existe aussi mais elle est beaucoup moins visible du coup c'est vachement plus difficile si on devait faire le lien entre les gilets jaunes qui se battent en France et puis pourquoi il n'y a pas de gilets jaunes en Suisse qui se battent en Suisse et bien c'est parce que il y a parce qu'il y a encore assez de chocolat c'est ça exactement mais pour résumer c'est ça il y a un confort qui est encore trop grand pour que les gens les gens pardon ils se lèvent puis ils tapent du poing comme tu l'as dit tout à l'heure en disant maintenant ça suffit au niveau local mais au niveau global moi je suis d'accord avec toi enfin moi moi c'est affreux quand je réalise ces différences nord-sud ou ces choses là évidemment ça me met dans des états qui font qu'effectivement je me bats pour telle ça c'est une des responsabilités que quelqu'un qu'on doit porter collectivement c'est que laisser faire pour moi laisser faire c'est cautionner quand tu expliques ça à quelqu'un au niveau social il te dit ouais ouais mais si tu lui mets un autre exemple dans un contexte différent mais avec la même réflexion c'est tu vois une femme se faire violer dans la rue tu fais quoi tu vois un gamin se faire harceler à l'école tu fais quoi est-ce que si ton enfant se fait harceler à l'école tu serais content que tous ceux qui regardent fassent rien ouais c'est vrai c'est imparable et est-ce que tu considérais que ceux qui font quelque chose donc du coup admettons une femme qui se fait violer t'as une autre femme qui intervient et qui casse la gueule au violeur est-ce que tu considérais celle qui vient de casser la gueule au violeur comme une dangereuse violente ou alors comme quelqu'un qui vient de sauver une vie la réponse est facile la réponse est facile et du coup dans la rue ceux qui luttent en ce moment ouais des fois ils crament des poubelles ouais des fois ils lancent des pavilles ah oui c'est pas cette violence là dont j'ai peur c'est la répression policière qui me fait peur dans l'oeil ou un truc comme ça bah faut être ah bah attention moi quand j'y vais je dis pas que je suis serein je suis pas mais tu enfin je je me dis si tu montres tu sais ce qu'un prédateur tu sais quand est-ce qu'un prédateur te chasse quand tu fuis parce qu'il sait que t'as peur donc à partir du moment tu regardes tu regardes n'importe quel animaux de la planète qui veut survivre il reste il fait face ouais ouais tout à fait même s'il sait qu'il a aucune chance il va se faire bouffer mais il fait face parce qu'à partir du moment où il se barre il sait qu'il est mort puis ça alors je l'ai expérimenté une fois je faisais un jogging et puis c'était en Polynésie française pour le coup et j'ai travaillé là-bas je suis hôtelier à la base et il y a trois chiens qui ont commencé à me venir dessus mais vous avez pas l'air gentil alors d'abord je pars en courant en me disant je vais éviter mais ils vont oublier que moi donc je dis ok bah maintenant je me suis retourné j'ai fait face puis tel le hussard j'ai foncé l'air en disant bah on va voir quoi et du coup eux ils se sont arrêtés puis là ils ont reconnu qu'en fait c'était pas eux les prédateurs mais moi parce que bah je lançais les cuillères et puis du coup comment ça tu lançais sur les animaux ah bah oui tu vas te mais à côté évidemment faire semblant quoi moi j'ai la conscience tout ça pour dire qu'en fait j'avais jamais vraiment pensé à les manifs des gilets jaunes mais grâce à toi bah c'est pour ça peut-être on pourra s'y retrouver ah oui peut-être une prochaine fois j'ai avec toi enfin avec toi on est beaucoup alors par principe j'y vais jamais avec quelqu'un que je connais ok alors on peut se retrouver sur la manifestation parce qu'après il y a des codes et tout ça moi je connais je connais pas tout ça en fait c'est pas pour ça c'est parce que pour ma propre sécurité je préfère être mobile tu vois donc je fais des lives c'est toi t'es une cible assez facilement du coup parce que ouais et puis parce que des fois je suis visé tu vois à tous les j'ai été visé par une grenade de désencerclement quand justement je me suis retrouvé isolé mais en fait c'est même pas pour ça c'est parce que enfin il y a ce côté là mais il y a aussi le côté que j'ai pas besoin tu vois ma femme par exemple elle a voulu venir plein de fois et je lui ai dit je crois que la seule raison pour laquelle il pourrait me foutre en prison c'est s'il touchait c'est-à-dire que moi je prends un coup de cano en haut je prends un coup de matraque bon c'est moi donc je tu vois mais si je vois quelqu'un que j'apprécie ouais donc tu vois pas avec quelqu'un ah ouais sinon je je crois que oui là pour le coup je serais capable de sauter sur un flic bonjour là mec Annex ok chaud c'est bien cool bah c'est vrai qu'après tout on peut en discuter longtemps mais tant que j'aurais pas vu comment ça se passe bah c'est surtout que je serais pas exactement il y a des gens anti gilets jeux je leur ai dit mais en fait si vous voulez savoir venez quoi ouais c'est ça et quand vous serez discutera vous me direz ce que vous en pensez parce que tu peux tu peux targiverser deux heures te faire des idées avec des gens qui eux-mêmes interprètent ce qu'on leur a dit et ça se trouve ils l'ont même pas vu et au final bah t'es avance pas si tu fais pas par toi même tu sais par moi du coup il y a ma mère qui nous regarde qui va paniquer qui va m'appeler et qui va dire Antoine tu vas où là ? je suis désolé c'est un trouble un trouble fait qui m'a convaincu et ça peut vous rassurer pendant deux ans je suis toujours pas blessé oui c'est vrai c'est pas le cas de tout le monde mais ouais après on peut peut-être éviter certaines choses un peu plus dangereuses bah oui après tu peux rester devant les forces de l'ordre ou ne pas tu vas être un peu plus en recul tu t'es pas obligé non plus d'être tout le temps devant moi je le fais parce qu'il faut que je ramène des images pour que les gens voient ce qui se passe donc ouais et t'as l'espoir que ça tourne t'as quel espoir en fait avec tout ça t'as l'espoir qu'il se passe quoi à part le fait que les gens une fois que les gens aura un esprit critique affûté la fameuse finalité le grand soir dont on parle depuis 50 ans le grand soir c'est que que des choses concrètes soient mises en place au niveau de la constitution déjà qu'on modifie les articles qui nous enlèvent notre souveraineté déjà pour moi ça c'est la base tu vois le RIC en toute matière pas forcément que le RIC en toute matière le fait que le fait qu'un référendum détermine l'action du gouvernement il y a un non majoritaire c'est non point barre c'est pas oui mais alors attendez on va le refaire parce que peut-être que on va peut-être pas bien compter tu vois le fait que les processus législatifs qui concernent des sujets cruciaux soient obligatoirement soumis à un référendum réforme des retraites tu peux pas dire à des gens qui ont joué à une règle du jeu toute leur vie on va changer la règle du jeu au final merci d'avoir joué et en fait t'as rien du tout enfin ok dalle pas grand chose je pense que dès qu'on commencera à avoir des choses qui sont inscrites gravées dans le marbre en disant voilà les règles elles changent maintenant elles sont moi si avec moi déjà le premier article de la constitution française ce serait l'intérêt humain prime sur l'intérêt financier terminé déjà partons de ce principe là tu peux pas dire ouais mais alors attendez parce qu'on peut faire des dividendes là on va perdre des sous c'est plus à l'armement c'est quoi la première chose que tu regardes c'est pas l'intérêt financier c'est l'intérêt humain ils savent faire des milliards de dettes parce qu'ils vont dire oui mais attention si on a plus d'argent on peut plus rien faire ils savent faire des milliards de dettes pour financer de la perte ou des dividendes ils savent te sortir 750 milliards du chapeau quand ils en ont besoin donc on peut sortir 750 milliards pour sauver des gens et faire en sorte que les gens vivent mieux sans problème la dette de la planète c'est quoi d'ailleurs c'est des humains qui doivent de l'argent à des humains c'est un truc on la doit pas c'est drôle donc en fait s'il fallait vraiment sauver les gens en arrêtant de consommer du pétrole ou des trucs qui sont à ressources limitées en investissant massivement dans des énergies renouvelables comme les voitures à l'hydrogène les voitures avec volant d'inertie les batteries aux graphènes des trucs qui leur rapporteraient pas de pognon assez financier mais qui permettraient de vivre dans un environnement qui nous tolère encore parce que la planète nous tolère faut pas l'oublier ça la planète elle était là avant nous et il sera après on est un rhume pour elle le jour où elle va éternuer qu'on va dégager faut pas oublier que mère nature moi je suis pas croyant ni rien mais mère nature y a rien de plus puissant qu'elle quand t'as une tornade tu peux faire ce que tu veux tu peux être l'armée américaine et avoir tous les avions de chasse que tu veux t'as une tornade qui débarque ton avion il vaut rien du tout il vaut pas un clou c'est pareil avec une éruption avec un tsunami avec n'importe quoi donc la planète nous tolère je suis pas écolo-extrémiste mais à un moment donné quand elle va nous dire merde on pourra verser toutes les larmes de notre corps avoir tous les programmes politiques de la planète et tous les milliards possibles et inimaginables sur un comptant blanc que quand elle dira stop elle dira stop donc je pense que il y a des décisions à prendre nous on est je dis toujours que les gilionnes c'est le canari dans la mine nous on a prévenu qu'il y aura un coup de grisou donc pendant un an et demi on était là à dire attention ça va péter ça va péter ça va péter je mets souvent tic-tac sur les tweets que je fais je mets hashtag tic-tac pour dire ah oui pour dire le temps passe il y a un compte à rebours et quand on va arriver à zéro les gars ce sera trop tard et quand ce sera vraiment trop tard ce sera plus du tout le temps de pleurer ou quoi ou qu'est-ce tu vois et puis toi tu fais comment pour développer ton esprit critique justement je parlais comment tu te renseignes t'informes en fait je me renseigne surtout en rencontrant des gens par exemple là j'essaye d'affiner ma culture de l'économie mondiale avec une personne qui s'appelle Anis Lajnef que je vais bientôt rencontrer enfin ça fait un moment qu'on parle ensemble mais là j'aimerais bien le voir et l'interviewer qui a travaillé à la Barclays qui est très très calé sur la création monétaire sur les leviers qui sont utilisés dans la finance publique et la finance mondiale donc je parlais avec des gens en fait il n'y a que comme ça que tu ne peux pas savoir ce que c'est la justice sans parler à un avocat tu ne peux pas savoir ce que c'est de faire du pain sans parler à un boulanger donc je fais comme ça et ça prend du temps là j'ai appris oui parce qu'il y a beaucoup de choses j'ai le cerveau des fois qui sature mais puis il y a souvent les mêmes sujets qui reviennent tu vois quand tu parles de problématiques les problématiques en fait c'est ça qui est assez drôle enfin qui est assez tristement drôle c'est que quand tu dis à des gens qui s'intéressent un peu aux problèmes qui sont à gérer et à régler c'est identifié tout le monde sait à peu près ce que c'est et quand tu dis ouais tu sais les financiers font du pognon c'est comme ça les banques elles sont réussies bah qu'est-ce que je te dis qu'est-ce que tu veux faire je ne sais pas interdire aux banques de prendre des intérêts sur des gens qui sont en découverte ce qui peut-être les pousserait peut-être à faire en sorte que les gens ne soient pas en découverte pas prendre du pognon à ceux qui n'en ont pas en se faisant de l'argent sur le dos peut-être ce serait pas mal de rentrer ça dans la loi une idée mais ouais je fais comme ça je parle avec les gens et puis ça me met en face de mes propres contradictions aussi des fois tu vas avoir des idées en me disant tiens moi je suis persuadé que tac 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 et puis tu discutes une heure avec un financier qui te dit ouais factuellement ça c'est pas correct ça c'est plus subtil et du coup t'affines un petit peu je sais pas je dirais que c'est un peu comme tu sais les mecs qui avaient inventé les premières machines à musique électro truc énorme avec plein de boutons je pense que c'est un peu ça la vie t'as juste tout le temps t'as juste t'as une idée à peu près t'as une valeur de base tu sais ce que tu vaux tu sais que par exemple moi je sais ce que je vaux j'ai une considération de l'autre je considère que l'autre peu importe son origine sa couleur ou son genre il a à avoir la même considération que quelqu'un d'autre et partant de cette base là ça m'aide à savoir un peu ce que j'aime ou ce que j'aime pas dans la vie il nous met une question qui attire tu vois on la voit tout de suite c'est un peu la même philosophie qu'on a chez nous cette idée qu'effectivement si on s'intéresse réellement à la pensée de l'autre on pourra déjà la comprendre idéalement l'apprécier mais la comprendre déjà oui t'es pas obligé de l'accepter t'es pas obligé d'être d'accord exactement tu peux très bien dire ok c'est cohérent c'est pour ça quand on a besoin d'un long format c'est pour vraiment essayer de comprendre mais en fait tu penses comment c'est comment que t'as formé ta compréhension du monde et en ce sens toi t'étais un peu pour moi de comprendre un peu plus le peuple français alors c'est beaucoup de poids à mettre sur tes épaules de représenter le peuple français je vais y aller bonne journée mais en tout cas je ne représente pas du tout la population français mais non mais en tout cas un citoyen conscient qui souhaite qu'il y ait moins de souffrance et puis que ça est dans la bonne direction plus de liberté comme tu l'as dit plus de fraternité je pense que tu l'incarnes bien quand même il faut prendre en considération que les gens ont le droit de vivre dignement c'est un des premiers droits de l'être humain c'est d'avoir à manger et de quoi dormir se laver ça paraît bête mais en 2020 on n'y est toujours pas et on y est encore même très très loin et c'est vrai que j'ai l'impression même qu'on s'en éloigne des fois tu t'as dit il y a 9,3 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France et ça compte pas toute la classe médiane qui travaille qui sont au dessus du seuil de pauvreté soi-disant mais qui sont quand même dans la guerre c'est pareil au niveau international quand on te dit oui la pauvreté extrême a réduit parce que maintenant il y a vachement moins de millions de personnes qui vivent 3 dollars ils sont vraiment hors de la merde on va sauver la planète c'est bon j'arrête tout de suite je vais mettre gilet bleu gilet bleu j'ai pas choisi la couleur au pif non disait black bloc utile aux gilets jaunes dans les manifs donc ça c'est une question qui nous vient certainement d'Alex les black bloc on n'a pas abordé ça puis peut-être un petit peu cette notion de violence tu l'as dit tout à l'heure ce qui est violent et ça je suis 100% d'accord avec toi la violence institutionnelle mais même cachée elle est bien pire elle est bien pire que comme je disais un autre dans un des autres podcasts j'avais dit qu'on casse un petit caillou de l'arc de triomphe c'est pas bien grave comparé à la le symbole est fort mais après c'est moins grave qu'une vie humaine quoi qu'il arrive c'est ça et que pour moi en fait tant que tu touches pas réellement à l'intégrité physique tu peux pas parler ou psychologique tu peux pas vraiment parler de violence à proprement parler et en ce sens les institutions sont un million de fois plus violentes bien sûr ça c'est factuel mais alors et ça c'est assez simple à comprendre mais pourtant moi j'ai une petite question est-ce qu'il y a une pause de prévu ou pas du tout oui si tu peux y aller tu te lèves et puis c'est parti c'est la pause d'accord ok ça me dérange pas bah non mais comme ça je peux un petit peu voir avec Alex ce qu'il entend par cette question parce que là dessus on peut faire un débat de une heure là dessus ok bah Alex par exemple dans les black box t'as un micro toi ou pas bah viens à sa place pendant 30 secondes mais alors mets la caméra directement sur toi comme ça on te voit si t'es d'accord évidemment comme ça aussi les auditeurs ils verront Alex une fois ah t'es à poil je plaisante je plaisante ça tourne du coup Maxime t'es à la régie maintenant mais c'est cool parce que du coup toi t'as aussi vécu du coup en tant qu'Elvette suisse les manifs et puis bah t'es été je sais pas tu les as vus toi les black box t'as plusieurs fois ouais mais ils agissent comment et comment tu les reconnais bah en gros c'est des blocs qui se constituent de manière ultra spontanée c'est pas il y a d'après ce que j'ai entendu il y a pas d'organisation où ils se regroupent après les manifs ou avant ou en amont etc et bah ils se retrouvent ils popent comme ça dans la manif et en gros ils sont tous habillés en noir genre c'est vraiment c'est une dress code un jeans un pantalon noir un kawai et puis une cagoule et puis des lunettes et puis ah t'as la cagoule donc on peut pas les reconnaître le visage toujours couvert toujours couvert parce qu'il y a toujours des caméras des drones qui traînent des flics qui filment donc vraiment le but c'est d'être de se protéger par rapport à ça sans l'identité et puis de faire un blog en fait de se retrouver on dit souvent que quand t'es dans le bloc ça m'est déjà arrivé de faire une manif et d'être vraiment au milieu du bloc et d'ailleurs il y a une vidéo sur youtube que j'avais tournée qui est disponible où tu te retrouves au milieu du bloc et en fait dedans t'es censé vraiment être ultra protégé de te sentir en sécurité au milieu d'un bloc nous le plus gros qu'on y était on était peut-être 1000 c'est déjà un bloc de 1000 un bloc de 1000 personnes donc de 1000 black blocs wow donc tous habillés en noir et qui sont une espèce de contre-pouvoir de la police en gros ils protègent les manifestants enfin moi de ce que j'ai vu en tout cas ils protègent les manifestants de la police donc ils voient la confrontation physique ouais clairement bah en gros ça peut aller du simple je sais pas de la simple bouteille qui traîne par terre à la lancer à carrément utiliser des outils pour détruire le trottoir et puis ramasser des bouts de cailloux et les lancer ou carrément très rarement j'ai vu une fois dans une manif à Lyon un cocktail molotov voilà ça peut aller et bah alors après par définition il me semble que les black blocs sont des antifas c'est un synonyme non mais par essence enfin il me semble que le mouvement enfin les black blocs sont des militants d'extrême gauche en général après peut-être que Maxime me corrigera parce que j'ai déjà entendu des gens me dire que c'était pas exactement ça que c'était plus compliqué enfin plus complexe mais enfin moi et on parle avec plusieurs de ces personnes et de ces gens bah en fait c'est leur mode d'action ils disent que bah eux c'est leur mode d'action c'est pas de détruire les petits commerces comme on nous l'a répété à la télé etc c'est vraiment de s'attaquer au symbole du capitalisme genre les banques genre les banques genre les mcdo j'en sais rien enfin il y a eu d'histoires avec les grosses multinationales quoi enfin ceux qui les représentants du capital quoi et puis moi je voulais savoir justement parce que j'avais déjà lu plusieurs articles où des gilets jaunes disaient clairement factuellement ces mecs nous ont protégés ces mecs et ces femmes d'ailleurs il y a beaucoup c'est très diversifié on pourrait croire que c'est que des hommes alors pas du tout en fait et t'as souvent même des groupes de femmes hyper vénères et qui sont vraiment prêts à aller au front et en fait plusieurs fois ils te protègent carrément parce que t'as une charge de policier et puis eux ils se mettent ils ont pas peur ils se mettent devant puis ils te protègent puis il y a beaucoup de vieilles personnes dans les gilets jaunes donc c'est vrai que bah des fois ils sont arrêtés alors régulièrement j'imagine bah ils se font arrêter oui et non parce qu'on en a discuté avant avec Maxime et il en sera sûrement plus que moi mais il y a plein de fois où clairement moi je l'ai remarqué dès l'acte 3 le premier acte où je suis allé à Paris où t'as vraiment des scènes où t'as plein de militants pacifistes gilets jaunes et autres qui sont là mais qui se font gazer matraquer etc et puis t'as un autre côté de la ville où ça casse dans les quartiers bourgeois on s'est déjà retrouvé dans des manifs sauvages dans des quartiers bourgeois à côté des Champs-Elysées et clairement il n'y a pas un flic donc ça va se demander s'ils ne sont pas là en mode ouais alors eux on va les laisser casser pour après filmer les dégâts et puis pour les discréditer par la Suisse et puis il va traquer les autres manifestants qui eux n'ont pas fait grand chose après il y a eu de tout mais il me semble que dans la globalité c'est un peu ce qu'on a remarqué avec d'autres personnes et puis il y a cette idée des fois j'ai aussi vu des vidéos de ça j'ai envie de mettre des tas de blocs de ruelles des pavés en fait t'as vu t'as déjà vu ça ? on était sur les Champs-Elysées puis j'avais d'ailleurs j'avais filmé aussi en ligne sur Youtube cette vidéo sur Salama vidéo Salama tout court sur Youtube et je discutais avec un street medic et puis en fait il y avait des poutres en métal énormes sur les Champs-Elysées enfin vraiment du matériel de chanter des pierres des machins des trucs et ils me disaient c'est un truc hyper connu dans le milieu militant que quand il y a un parcours de manifestation ou que même ils savent qu'on va aller à peu près ici etc et bien ils laissent volontairement des choses qui pourraient amener les gens à vouloir je dis concrètement en foutre la merde et c'est vrai que quand t'es pris dans un excès de colère t'as vu les images de l'infirmière qui se fait qui d'abord se fait gazer etc puis on la voit en train de lancer des pierres lancer des gros fuck etc devant les flics mais moi je peux vous dire que pour être allé dans ces manifs c'est tranquille comme réaction enfin je veux dire j'en ai vu des bien pires et puis il faut dire beaucoup de sang-froid il y a des gens qui commencent à pleurer qui s'effondrent t'en as qui s'énervent il y a eu beaucoup c'est au cas par cas et à Lyon je m'étais retrouvé carrément devant un bloc de pavés neuf mais je sais pas par centaines à peine pas s'ils étaient dans un emballage mais ouais mais c'était une autre blague j'ai vu ça j'étais là ils se font exprès c'est pas possible les mecs qui savent par où on va passer je me dis ils ont quand même un peu de responsabilité pour se dire on va pas mettre ça ici parce que le fait de se prendre des gaz lacrymogènes et de voir des gens par terre se faire matraquer et tout ça crée en toi des excès de colère qui sont pour moi totalement justifiés qui sont pas forcément très stratégiques et très utiles mais tu crois que c'est une influence négative ou positive alors toi si tu devais répondre à cette question c'est Gary qui disait que la violence c'est pas une valeur mais c'est une stratégie et puis pour moi c'est subjectif comme il disait un blocage XR ou quelqu'un Gary Dominiconi pour ceux qui veulent voir l'épisode numéro c'était quoi le deuxième je crois et qui disait qu'en gros un gars qui arrive pas à son entretien d'embauche ou qui va se faire virer parce qu'il a pas pu aller parce que la route était bloquée par XR qui se dit non violent c'est aussi ultra violent parce qu'il aurait peut-être pas le salaire qu'il voulait ou parce qu'il a pas eu le job qu'il voulait avoir et à côté lancer une pierre ça peut paraître hyper violent ou une voiture qui brûle ça c'est vraiment un truc typique dès qu'il y a un truc qui brûle toutes les caméras qui sont braquées dessus mais moi le premier quand j'ai filmé les manifs de gilet jaune dès qu'il y avait un feu une pignonne ça attire directement l'oeil c'est comme du feu naturellement t'es attiré par ça ça t'impressionne donc tu le filmes et puis les gens voient que ça et ne retiennent que ça alors que comme vous l'avez dit plus la violence institutionnelle elle est cachée elle est mille fois pire du coup je sais pas trop moi j'ai jamais été violent à proprement parler dans les manifs mais je sais pas j'arriverai pas à prendre position là dessus à dire si je suis pour ou si je suis contre c'est juste que je pense qu'aujourd'hui il y a tellement de violence dans la société que pour moi ça ça vaut pas la peine de m'en parler ça cache un autre débat qui est un peu plus profond on revient un petit peu toujours à ça finalement cette comparaison entre finalement ce qu'on vit qui est très violent et puis pour cesser ça peut ou ça doit passer par la violence mais même si Gandhi Luther King et autres paraissaient en tout cas comme ils sont présentés non violents mais il y avait toujours derrière eux d'autres mouvements qui complétaient la chose peut-être pour mettre sur le pouvoir une pression aussi parce que s'ils sentent pas le danger pourquoi ils changeraient après moi j'ai l'impression on s'est déjà retrouvé devant l'Elysée avec les gilets jaunes et c'est là que Macron avait son hélico pour partir machin tu m'avais dit ça c'était au début ça c'était au tout début c'était début décembre c'était vraiment là où c'était le plus chaud j'étais vraiment chaud voilà après ils étaient peut-être mieux organisés aussi peut-être les gilets jaunes non l'autorité en faisant en sorte qu'ils soient pas à tel endroit à tel moment franchement je pense que ces jours ces début décembre ils se sont fait prendre un peu de cours je pense parce qu'il y a quand même des fois où on les a bien fait balader les flics mais j'ai pas l'impression même si ça m'aurait fait très plaisir qu'on rentre réalisé ou j'en sais rien mais j'ai pas l'impression que tu parlais du grand soir ça c'est un truc pour moi enfin j'ai l'impression je me suis pas trop renseigné sur la question mais c'est un peu un truc à l'ancienne un peu une espèce de symbolique mais qui est pas réaliste j'ai pas l'impression que la révolution s'il y en aura une elle se fera par un truc physique qui va se passer d'un coup comme ça genre la prise de l'Elysée comme la prise de la Bastille je sais pas pour moi si on coupe la tête de Macron ou que machin il y en a deux qui repousent le système c'est systémique le problème c'est ça je vais dire le problème est systémique du coup c'est pas en abattant un palais ou un truc qu'on va pouvoir faire changer le truc donc j'ai l'impression que ça se fera plus par ce dont il parlait et ce dont le choix est le garant c'est tous ces ateliers constituants j'ai l'impression que c'est que c'est plus vers là qu'on doit aller après moi j'aime bien comme disait la diversité des tactiques on essaye tout et puis on regarde ce qui marche puis c'est aussi très excitant de se retrouver dans les manifs où c'est un peu le seul moment où tu peux montrer que tu cries tu as une puissance tu avais parlé de ça un petit peu pas une dépendance mais au bout d'un moment l'émotion est tellement forte que il y a quelque chose que tu veux peut-être revivre parce que c'est une expérience quand même c'est hyper excitant puis c'est des mécanismes je me rappelle d'une fois mais je t'avais déjà dit mais je l'ai redit mais une fois j'étais en manif à Paris puis ça se passait bien il n'y avait pas de violence il n'y avait pas de lacrymo on marchait on chantait etc et j'ai eu un peu un réflexe comme ça dans ma tête spontané que je n'ai pas décidé qui est venu comme ça où je me suis dit mais putain ils sont où les flics ? pourquoi on ne se fight pas là ? et c'est là que je me suis rendu compte que c'était un peu malsain je me suis dit putain mais en fait j'ai subi la violence de la police et puis les affrontements et en fait j'en redemande mais je me suis dit que c'était juste un mécanisme hyper humain d'un coup tu as une grosse dose d'adrénaline qui est injectée en toi et tu es là oh putain et ça te fait beaucoup d'émotions et d'un coup tu redescends parce que ça se calme et en fait tu en redemande en fait donc ton corps ou ton esprit je ne sais pas si c'est comparable à des mécanismes de drogue de dopamine ou de trucs il y a un truc qui s'est passé en moi et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis retourné je le répète encore moi j'ai tout le temps filmé donc si tu veux j'ai pété des trucs et puis avoir une caméra c'est pas trop compatible donc c'était pas trop mon but mais voir tout ça c'est vrai que ça même si je le cautionne pas et que la violence amène la violence etc etc c'est quelque chose de personnellement que j'ai bien aimé mais je pense pas que la solution va se passer par là on verra quoi ouais et puis il y a des fois des délégations suisses tu m'avais aussi raconté que les français quand ils voient les suisses ils disaient oh trop cool alors ça c'était très détonnant parce que c'est vrai comme tu as dit avant je sais pas si on peut dire un racisme je sais pas il y a un racisme anti-français en Suisse clairement ouais bah moi je suis tout petit je suis en Suisse du coup on me l'a fait comprendre que j'étais un sale français et puis que j'avais une grande gueule et ce qui est vrai j'avais une grande gueule et puis c'est vrai les français ont souvent une grande gueule mais je pense à raison c'est lui qui le dit c'est même pas moi à raison parce que les français de nouveau il y a la culture un peu de la règle des français aujourd'hui si je pense pas mais à juste titre à juste titre parce que la question c'est si les Suisses bah on me dirait bah ils les vivraient pas mais si les Suisses étaient dans un gouvernement aussi centralisé bah moi je pense qu'il y aurait des gilets jaunes aussi en Suisse je pense il y en a eu 20 à la guerre de Lausanne 50 à Berne un petit peu mais oui alors quand j'étais en Suisse je disais non quand j'étais en France à Paris et que je disais je viens de Suisse les mecs ils me regardaient comme ça ils me disaient mais qu'est-ce que tu fous ici quoi et moi j'étais là bah je viens vous aider quoi genre j'ai vu ce qui se passe à la télé et je viens machin puis ils étaient hyper contents tu vois et quand je disais ça à mes potes suisses que j'ai ramené parce que j'en ai ramené une quinzaine voire une vingtaine en tout et ils me disaient je leur disais ça puis ils me disaient mais t'es sûr ils m'ont dit festation qu'ils sont contents de nous voir c'est pas possible et oui en fait ils étaient trop contents de nous voir parce qu'ils se sont dit mais eux s'ils sont pas dans la merde pourquoi ils viennent dans quel intérêt ouais et puis c'est vrai que moi personnellement je suis pas je suis pas je suis pas dans la misère quoi je veux dire j'ai toujours tout ce que je voulais au niveau vital et beaucoup plus mais c'est pas pour ça que j'ai pas que j'ai pas bougé parce que sinon comme Maxi au contraire je me sens très coupable quoi aussi à Genève aussi à Genève aussi merci Alex d'avoir joué la substitution voilà mais je pense qu'effectivement la solidarité internationale pour le coup Max elle est importante et vous l'avez bien compris que vous êtes allé à Londres c'est aussi ça quoi je repasse le micro pour Maxime ça marche ouais c'est vrai il commence à faire chaud mais voilà j'avais encore juste une ou deux questions et puis on va après on va on va terminer mais alors cette question de violence c'était juste avant on en a parlé un peu avec Alex il y a différents blocs ou factions je sais pas si on peut dire mais finalement c'est devenu presque un microcosme parce que des habitudes quand on fait quelque chose deux ans il y a des places il y a des groupes il y a des dynamiques il y a des tendances il y a bah t'as toujours ceux qui sont donc déjà t'as les les srithmédiques qui s'impliquent depuis le début des manifestations donc eux c'est ceux qui ramassent les gens sans par terre voilà c'est ceux qui sont équipés d'ailleurs très bien équipés pour des blessures avant jusqu'à l'arrachement d'une main donc autant dire que les mecs sont les garrots et tout bien équipés ouais garrots poche de glace mais des fois ces gens se font pas bloquer justement ah si ils se sont fait déséquiper même par la police certaines fois donc là tu te dis attends des mecs qui sont là donc c'est pas des casseurs c'est pas des mecs violents ils sont là avec ils sont extrêmement bien visibles c'est à dire qu'ils ont une croix en général qui est rouge ça va vous rappeler quelque chose ça elle est blanche la croix est blanche c'est pas une croix ah oui croix blanche ok c'est l'inverse c'est du ouais bah tu vois je vais me faire taper non mais ça va la croix est rouge et le fond est blanc la croix rouge c'est une institution humanitaire et puis la croix blanche c'est celle à Smith et du coup on est très bien équipés qui se sont déjà fait déséquiper voire violentés matraquer etc donc t'as les ensuite t'as le bloc ce que les gens appellent le black bloc alors moi pour les avoir vus pendant un an et demi c'est pas ceux qui cassent c'est ceux qui se mettent entre les manifestants et la police quand ça commence à chauffer donc c'est ceux qui prennent les premiers c'est ce qu'il disait à l'action c'est ceux qui prennent en premier les coups de matraque les qui renvoient les lacrymaux qui prennent les canons à eau etc les premières charges qui sont très solidaires c'est pour ça qu'on appelle ça le bloc c'est à dire que quand il y en a un qui se fait interpeller en général ils ont du mal à interpeller des black blocs ah et s'y libèrent ils arrivent à je pense que ça s'est déjà vu pas mal de fois dans les vidéos mais en général quand il y a 3-4 policiers qui essayent d'en attraper un il y a 50 black blocs qui le sortent c'est assez puissant comme méthode d'action après il y a les casseurs qui sont habillés comme les black blocs donc c'est pour ça que beaucoup de gens ne font pas la différence entre casseurs et black blocs casseurs alors c'est soit des opportunistes qui sont là pour piller un magasin soit soit des gens qui n'ont aucune revendication et qui sont là pour péter ce qu'ils ont envie de péter et puis et puis là dedans on voit des policiers infiltrés on voit on voit des voilà les casseurs on ne sait jamais vraiment d'où ils viennent casseurs de banque ou de McDo ça fait sens pour toi ? ouais alors il y en a qui il y en a qui s'attaquent à ce qui représente le capitalisme aussi ouais c'est vrai donc on peut parler de casseurs aussi peut-être là moi je vais te dire honnêtement quand je vois un distributeur de billets brûlé ou cramé ou péter j'ai pas une larme qui coule quoi j'en ai rien à foutre déjà parce que la banque a largement de quoi remplacer tous les distributeurs de France du jour au lendemain sans problème ça va pas leur empêcher de remplir le frigo et puis parce que parce qu'il y a 10 à 14 000 suicides par an à cause de la pauvreté je pense que ça me touche beaucoup plus qu'un distributeur de billets ou un restaurant ou des présidents vont dîner qui crament c'est du matériel j'en ai strictement rien à foutre on me répondra oui mais c'est ton argent c'est l'argent public j'irais ouais tu sais l'argent public il est détourné bah non justement il est pas tellement public enfin les restaurants aussi les restaurants aussi c'est remboursé par des assurances donc tu as les fonds donc c'est privé alors tu as les assurances qui indemnisent donc c'est privé théoriquement puis tu as aussi le fonds d'indemnisation des victimes qui lui est public c'est un organisme public qui est chargé d'aider enfin bon bref c'est là d'ailleurs que quand les Champs-Elysées avaient été saccagées le premier ministre de l'époque qui s'appelait Edouard Philippe et le ministre de l'Intérieur qui s'appelait Castaner avaient invoqué l'article 40 qui est l'article qui dit ceci incitation à la commission de crimes et d'élus suivi des faits donc en fait il voulait que tout simplement Éric Leroux et moi on soit mis en prison et qu'on rembourse les dégâts des Champs-Elysées parce qu'ils nous considéraient responsables de la colère publique et de la dégradation des Champs-Elysées les Champs-Elysées qui ont été dégradés et laissés dégradés par le préfet de police qui n'avait absolument rien fait pour sécuriser les lieux il y avait des trucs de chantier il y avait une grosse grune ouais on en parlait tout à l'heure ils laissent exprès des pavés ça je l'ai encore montré la dernière fois la manifestation des soignants qui a terminé sur les Invalides où la semaine d'avant j'avais été sur cette place parce que je ne connais pas super bien Paris j'y suis en manif mais voilà je ne suis pas professionnel du nom des Parisiennes et donc en fait on m'avait dit de venir au Champs-Elysées et je me suis retrouvé aux Invalides en croyant que j'étais au Champs-Elysées et j'avais fait le constat que derrière une espèce de petite structure en pierre il y avait des poteaux et des grillages et la semaine d'après quand la manifestation autorisée s'est terminée sur les Invalides ces poteaux étaient toujours là donc j'ai dit pour un préfet qui autorisait une manif et qui dissécurisait les lieux en mettant par contre tout ce qu'il fallait comme dispositif autour de la place pour enfermer les gens avaient laissé des poteaux puis pas des petits poteaux c'était des trucs de 5-6 cm de diamètre qui faisaient 1,5 m donc voilà enfin c'est c'est pas la première fois que le gouvernement laisse se terminer des manifestations là où il y a des projectiles etc on a vu aussi ça à la place d'Italie où il y avait des pavés des tas de pavés pour le coup qui étaient déjà là donc voilà la violence encore une fois aucune forme de violence n'est acceptable dans un pays enfin dans un monde où on est censé pouvoir discuter en intelligence maintenant quand la violence elle est faite dans le quotidien de tous les gens enfin je veux dire je pense pas qu'un politique sache que c'est d'avoir le bite tordu quand il ouvre une boîte aux lettres moi je connais des gens et j'en fais partie aussi de tu sais la petite phrase t'as récupéré le courrier ouais il y a quoi des factures putain et là t'oses même pas ouvrir ton courrier tu dis qu'est-ce qui va me tourner encore ça c'est des pressions que moi aussi j'ai parce que là tu vois on m'a envoyé encore une fois il n'y a pas longtemps une amende pour participation à une manifestation interdite alors que j'étais pas en manifestation j'étais hors du périmètre pas en manifestation et en plus de ça ce jour là j'avais rendez-vous avec une personne qui travaille à l'OMS pour discuter poser des questions etc donc j'étais avec cette personne qui a donc une immunité diplomatique et qui a été contrôlée avec moi aux Champs-Elysées et relâchée tout de suite puisqu'elle avait le passeport des Nations Unies donc on appelle ça une valise diplomatique ils ont une immunité je t'aurais vu la tête de la commissaire de police qui nous a contrôlés quand elle a vu le passeport bleu elle est devenue toute blanche elle pour le coup moi j'ai par contre pris 135 euros d'amande que j'ai reçu il n'y a pas longtemps et étant donné que je suis extrêmement riche j'ai les huissiers qui me coroculent parce que je dois du pognon soi-disant donc forcément quand t'es médiatiquement impliqué que ton nom ressort ils savent te trouver donc ils essayent de me faire taire en me mettant des pressions financières et comme ils savent que j'ai pas de thunes et que je suis toujours légèrement à découvert à la fin du mois ils savent que enfin tu vois j'ai 32 ans bientôt 33 j'ai rien à mon nom j'ai pas de véhicule à mon nom j'ai pas de parce que je sais très bien que si j'achetais une voiture dans la foulée elle serait récupérée par un huissier donc je vois pas l'intérêt c'est du matériel donc je m'en fous on voit aussi des petites gares intestines moi j'aime beaucoup le média Vincent Lapierre je trouve qu'il est aussi très libre d'esprit j'ai refusé qu'il m'interviewe moi c'est vrai il était venu d'ailleurs devant le tribunal de Londres avec une comparution du Nassange et en fait je lui ai dit j'ai rien contre lui c'est ce que je lui ai dit mais je dis t'as une proximité avec Soral qui est trop importante médiatiquement pour que je puisse te donner une interview parce qu'après on va me casser les couilles en me disant que je suis pas vous faites beaucoup ça en France quand vous vous accusez par procuration comme tu connais lui ça me dérange et bien bam ceci ça c'est pour moi se limiter la pensée mais puissance 10 millions mais ça m'a fait chier de lui dire et ça me fait chier parce que le problème c'est que si tu veux passer un message si tu veux pas que ce soit débattu sur la forme il faut faire attention à la forme ça c'est relou parce que ça t'empêche de dire certaines choses c'est là où je me dis merde c'est une forme de censure mais ou de d'entraver à la liberté d'expression mais c'est une auto-entraver à la liberté d'expression exactement on est le propre chien de garde comme on parlait tout à l'heure et c'est dommage mais on essaye de se battre contre ça moi Vincent Lapierre un jour je pense que je le rencontrerai mais quand les gens auront bien compris que j'ai pas d'étiquette et une fois que les gens ont bien compris que j'ai pas d'étiquette tu crois qu'ils l'ont pas compris encore ? il y en a qui ont eu mal avec ça encore ouais mais je crois que tu n'auras jamais réussi à les convaincre parce qu'en fait c'est des détracteurs de fond c'est à dire qu'ils n'aiment pas ce que tu font et puis ils vont de toute façon trouver des trucs d'opprobre à tomber la gueule mais après tu sais pour avoir une parole publique il faut la légitimer donc là petit à petit je me forme à la prise de vidéos aux interviews etc et une fois que globalement quand j'ai dit quelque chose on me prend pas pour un con là je pense que je commencerai à taper plus dans le lot je pense ouais c'est un peu ta strat puis même tu sais faut se former avant de pouvoir tu peux pas comment je pourrais dire ça j'ai pas envie de sentir pousser des ailes tu vois et d'un seul coup dire tiens regarde j'ai été médiatisé j'ai un cercle de connaissances maintenant donc je vais pouvoir ouais t'es vigilant avec ça parce que parce que tu peux tu peux avoir ouais il faut se mettre des gardes fous j'imagine moi j'en sais rien parce que de toute façon on est très peu tu vois moi dès le départ j'ai une amie gilet jaune qui est bloquée avec d'autres personnes un péage dans le sud qui est psychologue et quand je l'ai rencontré je lui ai dit putain t'es psychologue toi elle me dit ouais ça t'embête si de temps en temps on s'appelle et en fait je me fais suivre par un psychologue depuis le début c'est l'entraide c'est vraiment cool parce que j'ai pas envie de tomber dans le narcissisme dans l'égocentrisme je sais pas que ma tête devienne un melon parce que tu sais t'entends toujours les mêmes phrases il faut être prudent t'entends les phrases ouais mais t'es un leader ouais mais c'est grâce à toi si le mouvement est immédiatisé je pense que c'est le plus grand danger d'ailleurs dans une position où on commence à avoir de la responsabilité à une audience et des gens qui nous suivent c'est super dangereux en fait déjà c'est dangereux pour ton psychologique enfin pour le côté psychologique personnel mais c'est dangereux aussi parce que ça peut t'amener à faire des mauvais choix et du coup à en devenir dangereux pour les autres parce que tu te fais embarquer dans un truc et tu as l'impression que tu sais c'est un peu comme ça que les gens font pour te corrompre ils te lèchent un peu le cul t'es tout beau t'es mignon t'es le puissant t'es trop fort t'es génial j'adore et puis en fait une fois qu'ils t'ont utilisé ils te jettent comme une merde l'idée ça serait de prendre la critique négative comme la critique positive c'est à dire de l'écouter mais c'est tout tu vas pas tomber dans le pilège déjà moi je suis contre le culte de la personnalité mais tu vois sur les réseaux sociaux c'est le lieu parfait pour que les gens soient ils t'envoient le truc t'as un suppôt de satan tu travailles pour le gouvernement machin machin ah bah ça putain alors ils ont un terme pour ça c'est agent de crise acteur de crise alors les complotistes t'appellent les gens qui sont alors si je dis ça t'as tous les complotistes qui vont péter un pont mais à la limite je m'en tape ouais c'est aussi un terme un peu à la con parce que le complot c'est quelque chose qui arrive tout le temps et tous les jours mais au youtube oui mais attention le complot il existe il y a des complots qui existent oui c'est ça mais il y a des complots qui existent et tu les mets en lumière avec des preuves ça veut dire que tu dois travailler ton sujet tu dois amener des preuves tu dois amener des choses concrètes t'as des gens ils te disent alors je vais dire un truc parce que moi je ne suis pas du tout platiste et je ne crois absolument pas que la terre est plate pour plein de raisons qui sont scientifiques ça c'est toujours l'exemple qu'on peut donner mais t'as des gens qui te mélangent tout dont un qui enfin un particulièrement qui sont chronophages en suite je fais trop de pub mais ce mec mélange tout c'est à dire qu'il va te parler de pédocriminalité sataniste avec les francs-maçons donc je serai franc-maçon t'es reptilien t'es reptilien je serai reptilien il y a même un truc il y a un site internet sur quelqu'un qui a fait des recherches et qui a réussi soi-disant à prouver t'as un petit peu une gueule de lézard ouais t'as vu ça mais c'est des fois les paupières qui claquent des deux côtés mais faut pas le dire sinon après non mais voilà le problème c'est qu'il y a des sujets sérieux tu vois comme la pédocriminalité c'est quelque chose de très sérieux parce que c'est quelque chose de très grave et t'as des trous du cul qui arrivent avec des trucs qui sont pas du tout sérieux à côté et du coup ça gâche le message ça détruit le message et toi en étant une personne extérieure à ça on t'amène un sujet très grave pédocriminalité tu fais deux recherches sur internet tu dis à pédocriminalité tu tombes la moitié des résultats c'est des trucs pas sérieux donc tu vois tu te dis bon c'est bon c'est les tarés qui parlent de ça parce qu'ils vont te mettre pédocriminalité la pédocriminalité elle a pas de limite elle a pas de frontière c'est un tabou mais je veux dire elle a pas de limite c'est à dire que la pédocrimité elle existe autant dans les réseaux de pouvoir que dans les familles que dans l'église que tu vois c'est pas un truc c'est pas priorité à tel secteur elle existe partout la pédocriminalité partout là où il y a du pouvoir dans une famille il y a le pouvoir des parents oui voilà c'est pas clôturé dans un truc la pédocriminalité ça existe pas juste à un endroit voilà c'est ça et du coup quand tu mets pédocriminalité sataniste déjà quelqu'un qui est pas chrétien il entend satanisme il dit c'est bon c'est pas mon truc alors que la pédocriminalité est quand même là elle existe donc tu gâches le sujet avec un truc qui peut faire peur à des gens ensuite sataniste ça veut dire quoi c'est que tu crois en bah t'es chrétien quoi alors quand tu parles à des mecs qui te parlent de ça ils disent non 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 c'est parce qu'il y a des rituels soi-disant qui boivent le sang des enfants alors imagine toi quelqu'un qui vient de l'extérieur et qui écoute ça en 3 secondes 30 c'est perdu quoi tu vois et pourtant il y a de la pédocriminalité et ça c'est grave et ça existe tu vois ce que je veux dire après il y a peut-être des tarés le satanisme c'est quoi cette idée qu'il y a il y a paradis et l'enfer du coup à l'enfer il se passe plein de choses mais du coup t'as plein de sujets comme ça qui sont sérieux et qui sont qui sont balayés l'importance que ça pourrait prendre au niveau public parce qu'il y a des gens qui débarquent avec des trucs mais le terme ce serait pas des complotistes pour moi ce serait plutôt des embrouilleurs ou des imbéciles tu vois parce qu'ils vont plus loin dans leur développement ils te disent que c'est alors il y a tout un truc avec des élites qui enfermeraient des enfants dans des souterrains pour leur enlever un truc dans leur sang qui s'appelle l'adénochrome je sais pas quoi pour boire ça dans un rituel en mangeant des enfants enfin tu vois ce que je veux dire on peut pas l'exclure non plus mais franchement je sais pas si on peut je sais qu'il y a des tarés ça ça existe il y a des tarés maintenant appelons les tarés tu vois appelons les tarés parce que j'ai l'impression que si on les appelle complotistes parce qu'après les pouvoirs ils utilisent ça à tout champ tu vois c'est ah tu dis un truc qui est un peu hors mainstream t'es complotiste et puis c'est utilisé finalement contre nous même si je comprends parce que le complot on l'a dit tout à l'heure il y en a non mais il y en a du complot ça c'est sûr et ça ça peut être en fait c'est juste des gens qui défendent leurs intérêts à petits groupes de manière relativement opaque et cachée enfin je veux dire Crépuscule le montre aussi c'est pareil tu vois tu parles des réseaux de pouvoir comme la franc-maçonnerie moi moi j'ai pas parlé de ça mais il paraît que je suis un franc-maçon parce que quand je serre la main apparemment je mets une pression puis c'est comme ça qui se je sais pas mais j'ai entendu ah non moi aussi alors il y a tout un truc sur mes tatouages je suis disant ça ce serait un truc franc-maçon il y a une épée alors que c'est une rose des bons mais bon là il y aurait une épée franc-maçonne montre là la tortue là ouais tu vois alors soit disant ça ce serait une épée franc-maçonne parce que là alors il y aurait la garde et la lame et je sais pas quoi la tortue ce serait la tortue je sais plus quel truc qui porterait la planète je sais pas quoi alors que ça n'a rien à voir il y a des gens qui savent mieux que toi c'est pourquoi tu as fait un tatouage c'est ce que je disais c'est quand je regarde les réseaux sociaux des fois j'en apprends sur moi tu sais je sors les pop-cars je regarde quel connerie c'est pour ça que j'ai fait des cagnottes pour le blabla car ou des cagnottes pour me payer des trucs j'ai jamais fait une cagnotte enfin bref et pourtant j'ai fourni des copies de mes comptes bancaires en disant regarde j'ai pas de thunes mais non apparemment alors là je suis en Suisse ils vont tous dire que j'ai planqué du fric en Suisse et on a bien caché un des lingots d'erreur tout à l'heure merde j'ai oublié où ils étaient je sais plus non plus on ira plonger pour chercher ça non mais voilà et le problème c'est qu'il y a des sujets qui sont sérieux qui sont du coup foutus vachement qui sont hyper dégradés à cause de ce genre à cause de ce genre de conneries et puis c'est des mecs qui font attention ils ont que ça à foutre t'as l'impression ils ont que ça à foutre ils passent leur vie il y a un mec qui fait des heures de vidéos sur moi parce que je suis un soit disant un acteur de crise payé par le gouvernement pour foutre le chaos social pour déclencher une guerre parce que je serai financé par Soros et Attali ça va loin ah ça doit être intéressant de faire partie d'un complot comme toi alors ce qui est drôle c'est que quand tu sais c'est ça qui est chiant parce que quand tu regardes des vidéos sur des mecs qui font des théories comme ça ouais et des fois t'as des arguments qui peuvent être crédibles tu sais tu te dis ouais c'est vrai que c'est pas trop con pourquoi pas ça pourrait être probable machin puis après un jour ça t'arrive à toi et tu vois le mec te dire ouais mais alors c'est parce que ceci et puis là et machin et tu fais mais mec mais t'es tellement à côté de la plaque mais t'es tellement n'importe quoi du coup moi mes amis qui voient ça qui peut-être étaient un petit peu complotistes au départ ils voient ça ils voient d'accord c'est bon laisse tomber donc du coup c'est plutôt alors c'est drôle sans être drôle parce que du coup ça amène que ces gens fassent ça c'est pas sérieux moi je m'en fous en fait quelque part je me dis ils sont perchés c'est leur délire mais le problème c'est qu'il y a des gens du coup qui en arrivent à être en colère contre nous ou qui ont de l'aide donc moi j'ai eu des menaces de mort il y a des mecs qui m'ont menacé de me trancher la gorge de m'embarquer dans une camionnette et j'en passais des mers que j'attends toujours d'ailleurs parce que je pense que on m'a menacé de m'enlever de me kidnapper de m'arracher les ongles jusqu'à ce que j'avoue que j'étais un acteur de crise qui travaillait pour le gouvernement du coup j'attends toujours la camionnette si vous m'écoutez j'attends toujours la camionnette mais ils seront bien reçus je pense parce que là où j'habite à mon avis la camionnette elle va pas faire 500 mètres mais bon voilà et du coup ça fait que ma femme des fois elle est pas super sereine quand je pars en manif ma mère des fois elle flippe mais peut-être la plupart des gens qui critiquent moi j'appelle ça des critiqueurs de canapé c'est à dire qu'ils sont derrière alors t'as des youtubeurs des mecs qui d'ailleurs qui montent jamais leur visage qui critiquent et en fait ces gars là ça fait il y en a un ça fait un an ça fait bien un an et demi qu'il tient mais c'est le gars qui fera enfin je le verrai je l'ai vu une fois parce qu'il est venu me faire chier une conférence et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai su la tête qu'il avait mais mais c'est des gens qui sortent pas de leur canapé ils critiquent les critiqueurs parce que c'est ce qu'on souhaite depuis le début on parle de développer l'esprit critique et le libre arbitre donc finalement on voudrait encourager ces gens qui essayent de penser hors carcan mais il y en a qui du coup ont fond de nouveau une fin la fin ça critique alors que de nouveau c'est juste un moyen pour l'idée de comprendre mieux le monde dans lequel on vit pour pouvoir se défendre de ses dérives comment tu disais tout à l'heure le truc qui vous débugne Captain Fact Captain Fact ben tu vois par exemple des Captain Fact c'est nécessaire le mec part des faits il te montre que là t'as fait une erreur oui mais ça doit être démocratique et ça doit pas être non plus dogmatique de comprendre que finalement oui effectivement il y a des choses qui sont moins vraies que d'autres mais pour autant on doit toujours avoir la possibilité d'avoir un avis parce qu'il y a certaines choses tu peux pas trancher tu vois c'est clair mais il y a des faits et il y a une remise en question c'est pas juste une remise en question foireuse sans faits sans rien avec une interprétation bidon qui t'amène à avoir en fait tout sauf de la parce que quand tu remets les choses en question c'est pour essayer d'aller en bon sens il y a des gens ils remettent en question pour essayer de mettre des gens en colère contre toi tu vois la fin est pas du tout la même je sais pas comment expliquer c'est comme moi par exemple j'ai pas envie qu'Emmanuel Macron se fasse buter tu vois par contre je veux qu'il finisse en prison pour ce qu'il a fait c'est pas la même chose je pas envie qu'il se fasse lâcher dans la rue moi aussi avec moi je dirais écoutez vous foutez des CRS autour de l'Elysée vous envoyez une compagnie d'intervention avec des avocats et des huissiers qui vérifient que tout soit bien fait dans les règles vous le sortez vous le foutez en prison vous le faites juger tu vois moi je demande pas ce qu'il se fasse éclater la tronche ou détruire l'Elysée au contraire ouais mais non il y a des gens qui sont pas bienveillants et bon ça il y en a partout de toute façon c'est sûr la guillotine vous l'avez déjà utilisé une fois et puis ça a amené pas qu'une seule fois ouais mais ça a amené des bons changements mais finalement on se retrouve toujours dans la merde donc à un moment donné il faudra moi je pense aussi c'est peut-être un peu naïf mais mettre un terme à la violence et si on coupe la tête de quelqu'un à mon avis on repart avec une nouvelle violence par exemple l'exemple de Galafi il se fait il se fait assassiner à la baïonnette et bien le problème c'est que ben voilà il y a un pays qui peut se renouveler sur l'assassinat barbare d'une personne aussi horrible soit-elle c'est pas des bons prémices pour reconstruire un nouveau projet tu vois alors que c'est beaucoup plus violent de laisser quelqu'un croupir toute sa vie dans une cellule oui en plus de la peine infligée tu veux dire oui bien sûr si vraiment c'est ça le but l'intention l'intention c'est même pas c'est même pas ça c'est que quand tu mets quelqu'un en prison je prends l'exemple d'Emmanuel Macron admettons que tu le mettes en prison jusqu'à la fin de sa vie tous ceux qui prendront sa place réfléchiront deux fois avant de faire quoi que ce soit oui aussi au signe après tu peux me dire la même chose si tu le tues mais si tu le tues c'est pas pareil parce que suivant celui qui a la police dans la poche ou qui a les armes dans la main tu sais jamais qui va être tu et eux ils se prennent vraiment pour d'être tout puissants donc ils vont dire bah moi je vais réussir à éviter ça comme ils se disent toujours alors que pour moi puis même pour pour les moi je pense que les personnes qui qui vont dans la fonction publique devraient avoir un salaire normal pas un salaire démesuré déjà ça parce que t'as l'impression que les hautes sphères parce que les fonctionnaires français ils sont pas riches non plus on a des hauts fonctionnaires qui touchent plus de des hauts fonctionnaires mais quand tu parles de la fonction publique classique oui les fonctionnaires le mec qui est à la mairie ou qui touche pas une fortune non quand je te parle de fonctionnaires c'est critiquable on va dire c'est tout ce qui est ministre tous ceux qui touchent vraiment du pognon qui ont des enveloppes qui font qu'après ils pensent qu'un croissant ça coûte 15 euros ou le smig c'est 2000 euros ils savent pas 10 euros il avait dit fillons non c'est des détails ça mais oh ils sont déconnectés quoi qu'il arrive ils ont pas la notion du monde dans lequel on revient à ce qu'on disait non pour moi tu vois ça déjà ça devrait être un salaire normal il y a des pays où t'as pas de salaire particulier quand t'es employé enfin quand t'es employé de l'état et en plus de ça tu prends les transports en commun comme tout le monde tu payes tes transports en commun comme tout le monde les pays nordiques sont un peu des exemples pour ça les gens vont chercher l'enfant à la crèche parce que tu es un citoyen comme tout le monde mais qui participe à la mise en place d'une décision collective pour la vie de tout le monde et en ça déjà ça les protège parce que quelque part quand t'es monsieur tout le monde personne ne fige sa colère sur toi tu vois quand tu touches de l'argent normal alors par contre moi tu vois moi je serais pour qu'ils aient un salaire normal mais avec un contrôle fiscal continu pour éviter qu'ils aient un compte en suisse qu'ils aient ceci qu'ils ont du pognon sous la table parce qu'on sait jamais il faut se mettre des garde-fous comme tout tout peuple éclairé devrait se mettre et Sachoir le dit aussi hyper bien se mettre des protections pour révoquer pour contrôler ces gens à qui on donne le pouvoir parce qu'on sait que l'être humain quand t'es un étoile tu vois tu parlais de nuances tout à l'heure j'étais il y a deux jours avec Etienne Soir et Etienne il me disait tu parles toujours de mandat révocatoire et il dit c'est une erreur il faut parler de mandat révocable parce que révocatoire ça veut dire quoi c'est pas le mandat qui est révocable c'est pas le mandat qui est révocatoire c'est la personne qui est révocable donc le mandat est révocable il peut révoquer une personne et non pas révocable c'est des nuances mais le problème c'est que les politiciens sont très très motivés comme tu disais tout à l'heure eux ils ont déjà les gants de box parce qu'ils sont entraînés à la parole publique donc tu fais une erreur ils peuvent te discréditer là dessus et le mec il sait même pas de quoi il parle il parle de mandat révocatoire on va révoquer un mandat donc la personne on la révoque pas c'est son mandat c'est quoi le une fois que t'es rentré là dedans c'est fini et tu t'embrouilles parce que du coup c'était pas clair pour toi il t'amène une nouvelle donnée et t'es perdu et ça ils savent très très bien le faire c'est pour ça que j'admire des personnes comme Franck Lepage ou Etienne Soir qui ont une rhétorique mais Franck Lepage je sais pas si t'as déjà vu sa conférence gesticulée sur la langue de bois c'est tout à fait il l'a dit en quelques minutes l'éducation populaire mais globale grâce à internet ça éduque tout le monde internet c'est un outil faut vraiment l'utiliser comme un c'est pas une fin en soi c'est pas une vérité absolue c'est à utiliser pour toi tu les utilises tu l'utilises comment moi je m'en sers pour apporter des soit pour aller piocher des infos et puis après je regarde différentes sources déjà ça c'est un truc que j'ai appris à faire c'est vérifier les sources croiser les sources c'est à dire que quand t'as un élément de données qui arrive enfin un élément ou une donnée qui arrive si tu sens que c'est fichier c'est pas creusé tu croises tes sources lui a dit ça est-ce que il dit que ça s'est passé ici tu vas sur le site et puis tu regardes le site officiel tiens est-ce que ça a été mis un article sur ça ou une décision de justice sur ça un processus qui a été démarré etc et puis tu croises comme ça et quand l'information elle est au moins elle est au moins dite par trois sources tu peux te dire que ça commence déjà à être crédible ça n'empêche pas de pousser plus plus l'investigation mais au moins quand ça commence à être sérieusement affiché par trois sources concrètes après il faut voir lesquelles parce que si c'est les trois journaux de machins c'est pour ça qu'il faut savoir là où on va taper c'est pour ça que je dis qu'internet c'est un outil parce que sur internet tu peux trouver de tout et de rien demain tu vas trouver je ne sais même pas quel sujet je pourrais prendre comme ça au pif mais il y a des trucs où c'est invérifiable donc si tu vas sur des sites qui ne sont pas sérieux il faut savoir aussi ce qu'il y a une preuve moi je pensais plutôt au conglomérat des médias tu sais en France comment il s'appelle ceux qui tiennent un peu toute la presse française il y a Bernard Arnault ouais voilà mais voilà c'est ça c'est à dire que si c'est tout tenu par la même c'est pas une source c'est enfin là faut être clair là dessus aussi c'est à dire que le monde l'express je sais pas moi libération ça c'est pas des sources à proprement parler eux ils t'apportent une information la source c'est pas eux c'est à dire que libération déclare que nanana bon ok t'as déclaré mais c'est quoi tes sources ça vient d'où mais ils les disent alors ça dépend quel sujet tu peux avoir là où ils ne le diront pas c'est par exemple si c'est une interview selon nos informations une personne de la préfecture nous a donné sous couvert d'anonymat une information la voici là tu peux pas vérifier parce que c'est une source de libération qui est anonyme qui leur a dit quelque chose donc c'est invérifiable par contre si ils te donnent une information sur je sais pas moi il y a eu un tremblement de terre ce matin à 8h bah tu peux très bien aller sur un site local aller regarder dans la ville est-ce qu'il y a eu une déclaration aller regarder les sismographes tu vois c'est comme ça que je te dis tu croises les sources par contre c'est sûr que si t'as BFM TV qui te donne une information c'est tout sauf une source faut aller faut aller chercher faut creuser quoi et maintenant quand ils te disent que c'est une source à eux qui leur a dit quelque chose soit ils disent de la merde et ça va leur coûter cher soit ils disent quelque chose de sérieux déjà dès qu'ils commencent une phrase selon la préfecture en général c'est pas très sérieux derrière quoi mais bon mais bon bah je crois que là l'esprit critique on l'a bien utilisé en tout cas le nôtre en général on aime bien terminer la conversation avec la question de l'inspiration et de la source qui te fait lever le matin pour te battre pour avancer c'est simple elle s'appelle Lenka et elle a 9 ans c'est ta petite fille c'est ma fille parce que tu te dis bon bah pour je me dois en tant que père de créer un monde meilleur je suis responsable pas de créer un monde meilleur mais je suis responsable de son avenir elle a pas demandé à venir et c'est moi qui est censé être responsable enfin moi et sa mère mais on est censé être responsable de son éducation de sa sécurité de sa santé donc si on est pas capable de faire ça l'état je refuse que l'état fasse ça à ma place c'est moi qui est son père et c'est moi qui est responsable d'elle top où est-ce qu'on peut te trouver Maxime Nicole partout je suis pas censé être on va chercher longtemps sur QG pour l'instant toujours ouais alors jusqu'à tu fais des normalement parce que là avec le covid théoriquement je travaille là-bas jusqu'en août après ce sera fini ok mais d'autres opportunités sauf Rameau donc je vais sûrement continuer dans l'information sans trop me faire chier enfin dans le sens où on m'offre des opportunités là donc je suis en train de réfléchir parce que je veux pas que ce soit financé par l'état je veux pas que tu vois l'indépendance c'est quelque chose sur lequel je suis assez clair donc voilà c'est des projets qui se mettent en cours après non j'ai le facebook du groupe qui s'appelle Flyrider Infoblocage après j'ai ma page personnelle mais je n'accepte personne en amie c'est juste que je poste dessus donc il y a 146 000 personnes qui sont abonnées c'est Maxime Nicole Flyrider et puis j'ai voilà une chaîne youtube j'avais sorti un livre l'année dernière qui parle de tout ça et de un peu tout ce qu'on vient de dire aujourd'hui qui a été écrite par Marielle Primobizot qui a participé à la campagne d'élection d'Emmanuel Macron et qui une fois qu'elle a vu ce qui s'y passait a écrit un livre qui s'appelle Attention à la marche et qui dénonce le QG de campagne d'Emmanuel Macron et ses petites convines et donc voilà elle a écrit un livre qui s'appelle Flyrider Maxime Nicole c'est à peu près tout ce qu'on vient de dire là plus des renseignements sur qui je suis parce que il y a des gens forcément ils voient quelqu'un débarquer dans la sphère publique ils ont envie de savoir qui c'est donc ça raconte un peu ma life t'en as pas fait trop la pub enfin moi je suis pas forcément tout ça donc je sais pas non j'en ai pas fait la pub parce que je voulais pas que les gens qui sont dans la galère l'achète ouais parce que l'effet gilet jaune ça a permis enfin ça c'est un truc aussi où il y a des gens qui étaient en détresse chez eux moi c'est pour ça que j'ai pas fait de cagnotte aussi d'ailleurs ouais c'est ça je voulais pas que quelqu'un qui ait déjà pas les moyens tu crois pas que tu prends une responsabilité qui te dépasse en disant vous mettez pas dans la merde pour moi il suffit de le dire une fois mais après non 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 il y a des gens qui ont voulu faire des cagnottes au moment et me donner du pognon mais même mes modérateurs ont voulu en faire une parce que c'est vrai mais si vraiment quelqu'un veut le faire enfin je veux dire non je veux pas je veux pas de l'argent des gens je veux vraiment pas de l'argent des gens si je dois avoir de l'argent je travaillerai pour l'avoir l'autonomie totale puis parce que tu sais on m'a toujours dit une phrase c'est celui qui paye le bal qui choisit la musique et moi personne me fait danser donc je danse si j'ai envie de danser sur la musique que j'ai envie de danser et il y a personne qui me donne un sentiment cool comme ça je dois rien à personne je fais ce que j'ai envie de faire quand j'ai envie de le faire et bah ça c'est de l'intégrité et des belles valeurs merci infiniment Maxime Nicole d'avoir été avec nous pour ce petit podcast je sais pas combien de temps on a fait mais c'était super cool en tout cas merci d'avoir fait le voyage de nous avoir enrichi nous petits Suisses sur la situation hautement importante qui continuera d'évoluer c'est réciproque et puis à bientôt à Paris ou sur un rond-point à bientôt ciao 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 ciao